Dans les années 90 sur Fun Radio, il y avait Max, le Star System. On retrouve les meilleurs moments de cette époque avec Esprit Fun 90. Esprit Fun 90. Max t'offre le méga best-of de 10 ans de radio libre sur Fun Radio. Fun Radio fête Noël et t'offre ton premier cadeau pour tout le monde. Le méga best-of de 10 ans de radio libre avec Max jusqu'à 2h du mat' en exclusivité sur Fun Radio. C'est parti pour 6h de pur Radio Libre et surtout du meilleur, du best-of, du méga super, méga cool, du meilleur, du meilleur, du meilleur de la radio libre et du Star System. Max pour vous accompagner de 20h jusqu'à 2h du matin avec Lolo, avec Manu, ils sont tous là. On va se régaler durant cette soirée. Viviane dans un instant qui recherche un mec, on parlera de courrier avec elle, grand moment. Je m'en souviens aussi comme si c'était hier, un petit canulaire, on avait appelé des hôtels Vivis, la grand moment. Et puis bien sûr, pour commencer cette soirée, un grand, grand moment. Il y aura du kiki donc, je vous le dis aussi par avance. Elisa avec Jean-François Maurice, grand moment de Radio Libre. Ah c'est chanteur. Tu te souviens ? Ah là là là. Ah là là là, Manu, comme si c'était hier. Allez c'est parti, le best-of de Max, super, méga, Radio Libre, Star System sur Fun Radio. C'est parti. C'est Noël, Noël, Radio Libre. Et t'écoutes le best-of de 10 ans de Radio Libre sur Fun Radio. Alors Elsa ? Ouais, ben voilà, j'ai appelé parce que je suis tombée mais follement amoureuse d'un mec. Et c'est toi qui me l'as présenté. Qui est ? Alors ce mec, il s'appelle Jeff. Enfin, c'est moi qui l'appelle Jeff. C'est qui ? Il s'appelle Jean-François en vérité. Jean-François Maurice ! Max, c'était incroyable parce qu'avant, c'est vrai que je flashais pas mal ce Ricky. Et depuis que tu me l'as présenté, je crois qu'il y a deux nuits, un truc comme ça. Mais flash total, quoi. Là, je pouvais pas m'endormir sans l'écouter un petit peu. Ben écoute. Je vais piquer le disque à Ricky Larsen, tant pis. Je sais qu'il va revenir dans 8. Par contre, je sais pas quel est le morceau parce qu'ils ont tous bien marché apparemment. Je sais pas quel est celui qui sera le single. Je peux pas te le dire. Je sais pas, moi j'aime bien le coup du whisky et de Monaco. C'est Monaco. 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 Ah ouais. 28 degrés. Putain, c'est bon ça. C'est vrai que c'est bon, c'est de la vie. C'est fou. C'est trop fou. Vas-y Jean-François, il se fait péter le seau. On est tout seul au monde. Il a une voix trop suave. Tout est beau, tout est clair. Tout est beau. Tout est clair. Ouais. Tu fermes un peu les yeux. Tu fermes un peu les yeux et tu es bien. Le soleil est si haut. Le soleil est si haut. Oh putain. Je caresse tes jambes. Oh je caresse tes jambes. Mes mains brûlent à ta peau. Que Serge Gainsbourg aille se coucher. Jean-François Maurice, is not dead. Elsa raccrochée sous l'émotion. Nous allons la rappeler. Mais écoutons cette musique comme elle est belle. Elsa, pourquoi as-tu raccrochée ? Elsa, je t'aimais tant. J'aurais voulu te laisser un message sur ce répondeur. Mais à chaque fois que je t'appelle, je n'entends que cette mélodie au loin. Je ne dis rien. Embrasse-moi quand tu voudras. Elle a raccrochée. Erreur de manipulation. Mais heureusement, il vient d'arriver. Il vient de faire pipi. Il a perdu quelques centilitres. Il est tout excité. C'est notre ami Florent qui va recomposer le numéro d'Elsa. Elsa, reviens. Oh là là là. Le prénom est extraordinaire. Alors Elsa, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ma maman qui est arrivée. Elle a piqué une fille parce qu'elle en a marre des coups de fil très tard. De quoi d'écouter ? Non, des coups de fil très tard. Parce que le téléphone sonne souvent très tard. Ah oui. Et la nuit dernière, elle m'a déjà fait une réflexion. Et puis là, elle s'est ramenée. Et puis elle a un peu craqué. Ah bon, d'accord. Donc j'espère qu'elle ne va pas recommencer. Mais non, il y a nos malaises. Oui. Et celle-là, elle n'est pas belle ? Pas de slow pour moi, DJ. Oui. Ah non, mais ça, Jean-François Maurice, je veux dire, il n'y a rien à dire. Oh putain ! C'est trop trop fort. Non, DJ, pas de slow pour moi. Je suis seul, à coudé au comptoir. Je suis désinvolte, je n'ai l'air de rien. Je t'appelais Caroline. Alors, tu sais comment j'imagine, Max ? Oui. Alors moi, j'imagine avec une chenille d'Awayan ouverte. Oui, c'est tout à fait ça. Sur son torse bronzé, qui est très marqué par les 3 mois d'UV. Je vais être très jaloux de Jean-François. Et tu sais, genre toison d'or, avec une chêne en or, avec un gros pendentif, genre son signe astrologique, genre gémeaux, un truc comme ça. Et un suite moulos, et des champs de tiag. Et un brushing, avec des mèches décolorées blondes, et une bonne gournette. 28 degrés à l'ombre. Pas de slow pour moi, t'entends, c'est pareil. Eh bien, écoutez, au revoir musicienne. Ça promet. Genre, ça change de style. Imagine ça. Ouh là là, qui m'est arrivé. Au revoir musicienne. Le piano, t'allais bien. Le piano, t'allais bien, écoutez. Le prenez bien là. Avant de quitter la scène, un maestro se souvient. Oh là là, Didier Barbelli, il vient grave. Tu sais, musicienne ? Oui. C'est l'automne à Pékin. C'est ce qui va finir par nous faire chêler, ce con. La musique n'est plus la même. Oh là là, c'est trop beau, il n'y a rien à dire. C'est du grand, ça. Faites fêter Jean-François Maurice. J'en veux partout. Dans les discothèques. À la Scala, en passant par le couille de la locomotive. Dans les discothèques les plus branchés de province. Je veux que notre ami Jean-François Maurice soit discodeur avant Noël. Qu'il se fasse du blé, qu'il aille profiter de notre argent un petit peu partout sur ces belles plages. Celle de Tahiti, celle de La Réunion, celle de la Guadeloupe, celle de partout. C'est un flambeur, hein ? Faites péter, putain, c'est bon, ça c'est de l'Asie, c'est pas comme notre Gainsbourg. Oh, c'est beau. Non, c'est trippant, quoi, il n'y a rien à dire. Oh, c'est beau, hein ? Ah ouais. Moi, il fallait que je l'écoute avant de m'endormir. Oh là là. Ça, ça courage aussi, hein ? Non, mais je sais pas si t'as remarqué, Max. C'est toujours ce genre de génie qui s'en reconnue après. Ah bah écoute celui-là, alors. Je t'ai vu cette fois C'était la première fois Au coin de cette rue Quand je t'ai vue, tu n'étais pas Toujours accompagnée Je te voyais, tu marchais J'aurais voulu ne serait-ce qu'un instant t'accoster Bonjour Bonjour Je m'appelle Franck Moi, c'est Elsa Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Ça fait longtemps que je te regarde marcher comme ça sur ce trottoir C'est vrai ? Je te trouve ravissante Wow Est-ce qu'on pourrait dîner ensemble ? Je sais pas, faut voir Tiens, je te donne mon numéro Appelle-moi Peut-être Ça me ferait plaisir Salut 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 Ça y est Je sens qu'elle va m'appeler Ça devrait plus tarder Je sens que ça y est, c'est dans la poche J'ai donc son numéro Je lui ai donné le mien Je t'en supplie, Elsa Si tu m'écoutes, tu dois m'appeler Je t'en supplie Elsa, je t'en supplie si tu m'écoutes Max, allô ? Je ne sais pas où tu es Je ne sais pas où tu es Mais où que tu sois, Elsa Je t'en supplie Il faut que tu m'appelles Le téléphone sonne Génial Allô ? Je vais décrocher Allô ? Allô ? Salut J'ai appelé plusieurs fois, tu répondais pas Qui c'est ? C'est Elsa Tu joues au mystérieux ? Bonjour ma Elsa Salut Quelle joie d'être avec toi C'est magnifique tous les deux Je voudrais un rendez-vous Accepterais-tu ? Dû 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 J'ai des coups pour avancer Tu sais quel est mon métier ? Non J'suis buffron Buffron Ça te plaît ? Ça me plaît, tu dois être à la moitié Ça y est Ça y est, je sens que ça y est Je vais pouvoir enfin me l'attirer Un tout petit dîner Toujours en tête à tête Je vais lui proposer Je sens ça y est qu'elle a flashé Elsa ? Ouais ? Tu es toujours là ? Je suis toujours là Dis-moi Quoi ? Un petit dîner en tête à tête Ça te brancherait ? Peut-être, ouais Oh c'est génial Ah j'adore C'est génial Elsa ? Ouais ? Je vais t'obliger de te laisser Parce que J'ai mes raviolis Ah ouais ? Et j'ai peur qu'après Après raviolis trop cuit Raviolis trop cuit C'est fini Et le gâchis Je t'embrasse ? Ouais si je t'embrasse Salut Salut Ça y est, je l'ai bien vu Et comme toutes les autres Je vais la filer aux copains C'est trop trop fort Tu vois comme quoi on peut faire du genre François Maurice en deux secondes C'est pas si compliqué que ça 28 degrés à l'onde Saint-Tropez C'était plus ça Ah ouais, mais je peux faire Attends, ça va, attends Je vais te le faire Avec la mer et tout Comme ça on était 28 degrés à l'onde T'entends ? Une heure 13 du matin Tu es là ? Oui Tu es bien ? Tu es bien là ? Je suis bien là Elsa, je t'ai vu discuter avec ce disque jockey Non Pas de slow pour moi, DJ Pas de slow Je me souviens même plus de ton prénom Est-ce que tu t'appelles Juliette ? Est-ce que tu t'appelles Maéva ? Non, DJ Pas de slow pour moi Il est 28 degrés à l'ombre Je sais plus où j'en suis Il fait chaud, je lave en tête Eh, Florent T'as demandé un scotch au Gros Warman ? 28 degrés à l'ombre Monaco ou Strasbourg Je ne sais plus bien où j'en suis Eh, tu sais quoi ? Non On devrait écrire un truc disco Au revoir, musicienne Au revoir, musicienne Avant de partir, tu ne veux pas qu'on écrive un truc disco ? Tu as gâché toute ma jeunesse Je sens que je vais écrire un truc disco avec Didier Voilà, voilà Eh, Florent Fais tomber Juliette au grand bar Moi aussi, je peux te faire une compile de Jean-François Moïs C'est très très fort Ah oui, non mais c'est drôle Ouais, j'adore C'est excellent C'est quoi ça ? Ouais Tu ne connais pas ça ? Grand Blanc, la chaussure noire Allez Toutes les nuits, on est, c'est la folie La 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 Toutes les nuits, on peut venir parler Toutes les nuits, viens donc t'exprimer On peut toujours essayer de s'amuser de ta petite gueule Oh non, non, non Le temps fait pas, je suis toujours là pour parler T'écouter Et pour des fois me faire chier Mais non, 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 non Ne va pas croire que je veux Simplement me foutre de ta gueule Je suis avec mon ami Florent Qui fait du standard au chaque nuit Il s'amuse, c'est vrai C'est la folie qu'on est bien tous les deux Quand on est dans le studio Oh non, non, non Écoutez-le chanter Il est heureux au standard Écoutez-le Quelle jouissance D'être avec un ami pareil Écoutez-le Écoutez la voix de cette standardiste Il est belle voix en plus Comme elle est belle Son prénom c'est Florent Tu as compris maintenant Qu'il y a une bonne ambiance Et la nuit On est pas là pour se prendre la tête Alors si tu veux pouvoir venir t'amuser Faut y aller Il faut nous même pas hésiter Tu composes un seul numéro 05-70-15000 C'est gratuit Et il faut pas hésiter Une seconde Il faut venir bien t'amuser Allez Florent Bravo ! Alors, tu vois ? Ouais, quel talent Rémi, 27 ans de Saint-Dié Avec toi, on va faire un petit canular Ouais On va appeler qui ? Salut Max On va appeler mon supérieur hiérarchique Qui est assistant de direction Ouais Je travaille dans un hôtel D'accord Et on voudrait lui annoncer Qu'on vient d'avoir un bus De 50 personnes Ouais Et le problème C'est qu'il veut le manger aussi Ouais Alors donc, normalement On termine notre service A 22h30 Que la réceptionniste Est complètement paniquée Qu'elle a deux doigts de la crise de l'air Et qu'il faut absolument Qu'ils descendent Pour filer un coup de main D'accord Il n'y a aucun problème C'est quelle nationalité On va dire le bus ? Euh... On va dire hollandais Hollandais ? Ouais On y va c'est parti On y va c'est parti J'espère que tu vas pas te faire rigoler Par ton supérieur après Ah bah je vais peut-être me faire virer On verra bien Moi je pense pas Oui, allô Allô Frédéric ? Oui Oui c'est Rémi Ah bonsoir Et écoutez, on a un gros problème là Il y a un bus qui vient d'arriver Oui De 50 personnes Oui Et puis le problème C'est qu'ils veulent manger encore en plus Non Et ils sont arrivés à 10h25 Ils veulent tous des notes individuelles Et puis tous Magali elle est complètement paniquée A la Suède Ouais mais 11h10 Ils veulent manger à cette heure C Mais non mais ils sont arrivés à 10h25 Déjà Magali Elle est en train de taper des notes Et tout le bordel Oui Mais ils dorment là ou pas ? Oui ils veulent dormir là Attendez Il est là le responsable Oui Il est là le responsable Je vous le passe Oui Je le prends là ? Je le prends là ? Allô ? Oui Bonjour monsieur Oui bonjour monsieur Je parle un peu français Et vous C'est possible de manger ? Parce qu'on me dit que c'est pas possible Ah non c'est pas possible Parce que là vous arrivez Vous êtes combien de personnes là ? Nous sommes 38 je crois Personnes Bah 38 personnes monsieur On prévient à l'avance On n'arrive pas dans un restaurant A 38 personnes sans réserver Ça c'est pas possible Mais nous payons monsieur ? Bah je suis d'accord que vous payez Mais il faut prévenir à l'avance 38 personnes On n'arrive pas comme ça A 38 dans un restaurant Surtout à 5 minutes de la fermeture Oui mais nous avons juste sacuterie Des trucs comme ça Des trucs légers Et puis après nous allons faire de d'autres De toute façon nous partons demain matin A 8h Moi je suis avec un bus des Hollandais Moi je suis la personne qui s'occupe du driving Et je suis belge Et je suis désolé Je suis très déçu Bon des chambres c'est pas un problème Parce que les hôtels ibis C'est d'abord un hôtel La restauration c'est un service à la clientèle Bon qui fonctionne jusqu'à 22h30 Mais 38 personnes Il était 22h25 monsieur Quand nous sommes arrivés Je sais mais 38 personnes A 22h25 Ça s'est jamais vu ça Et bah c'est une première C'est bien pour vous Ça vous fera souvenir Ah bah oui c'est une première Ça nous fera des souvenirs monsieur Ah oui vous parlez d'un cadeau Non vous avez un problème de tolérance monsieur Vous avez un problème de tolérance Vous n'écoutez pas Et vous en faites qu'à votre tête C'est toujours la même chose Les clientèles vous en avez rien à faire Mais pas du tout monsieur Au contraire Nous notre hôtel marche très très bien Toute l'année On a une très forte clientèle Mais ça se prépare un groupe Ça se prépare Mais nous avons téléphoné Nous avons téléphoné à 10h A 10h Et vous avez dit que vous alliez manger Que nous étions sur la route Non Ah non Mais non mais parce que D'accord Alors vous voyez Donc les chambres Je viens de vous dire C'est pas un problème Ça je vous l'ai dit La restauration c'est une autre chose J'espère qu'on aura au moins Les 38 chambres Parce que c'est chacun des groupes à part Quoi c'est des chambres de une personne De une personne 38 chambres Nous avons téléphoné il y a 20 minutes Pour demander en arrivant On nous a dit qu'on allait avoir 38 chambres Oui bah je pense que ça doit être possible Bah j'espère bien monsieur pour vous Je peux le faire Je pense que ça doit être possible 38 chambres oui Parce que là je ne laisserai pas passer S'il n'y a pas les 38 chambres Nous nous dormons sur le palier Non mais écoutez Nous ne partirons plus Nous sommes fatigués Nous sommes erreintés Vous faites la loi dans mon hôtel D'accord Je n'ai jamais dit que vous ne faisiez la loi Je vous préviens C'est pas vous qui faites la loi dans mon hôtel C'est clair et net Si vous voulez 38 chambres Je pense qu'on peut vous les donner Si vous n'êtes même pas là Pour gérer votre problème Vous êtes chez vous Vous êtes bien Nous sommes fatigués Nous sommes 38 Nous voulons 38 chambres Mais qui est-ce qui m'a dit Qu'à 22h 38 personnes Allait débarquer Personne Bah ça c'est parce qu'il y a Une mauvaise gestion de chez vous Et qu'on ne vous passe pas les mots monsieur Mais bien sûr que si monsieur On n'a jamais vu On n'a jamais vu Un organisateur de voyage Et je dis bien organisateur Débarquer dans un hôtel Et demander 38 chambres C'est de l'inconscience De débarquer C'est la première fois que j'organise C'est la première fois que je fais Alors ça se voit que c'est la première fois monsieur Alors là je suis désolé de vous le dire Moi on m'a dit que je pouvais être reçu cordialement Je suis reçu Je suis reçu C'est limite si on ne me met pas un coup de pied dans les fesses Pour demander qu'on ne peut pas manger Ce que je vais faire Moi je vais venir à l'hôtel Parce qu'il y a des conditions à mettre en place Notamment au niveau du règlement Parce que vous arrivez comme ça On ne sait même pas qui va payer Comment ça va être réglé Alors ça nous réglons Après c'est la société qui paye Quelle société qui paye ? Notre société d'organisation Qui va payer quand ? Demain matin ? Non ça c'est un règlement Je suis désolé Il n'y a pas de chambre sans règlement sur place C'est clair et net Pardon ? Il n'y a pas de chambre sans règlement sur place Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas de qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutez monsieur je ne parle pas d'ici Je veux 38 chambres et je veux dîner Vous avez une prise en charge pour les 38 chambres écrite ? Vous avez faxé quelque chose ? Ou envoyé un courrier ou envoyé des arts ? Non Non c'est vrai Il n'y a pas de paiement sur place Il n'y a pas de chambre Bon de toute façon je descends tout de suite Je vous repasse votre responsable Ça ne va pas se passer comme ça monsieur Oui et bien justement je descends Et si vous nous créez des problèmes parce que vous ne les pas régler Moi je vous préviens J'appelle le commissariat Et vous pouvez vous mettre dehors tout de suite Et bien bravo la clientèle Bravo la France Bravo On n'a pas à vous donner de chambre sans paiement Bravo l'hôtel Vivis Bravo l'hôtel Vivis Bravo l'organisation Bravo Alors là je vais vous dire Monsieur je ne sais pas à qui j'ai affaire Mais ça ira loin cette histoire monsieur Mais moi aussi ça ira loin Je ne quitterai pas ce lieu sans avoir les chambres Si vous ne voulez pas payer il n'y a pas de chambre C'est clair ? Non respect de la clientèle ça ira loin Mais quel non respect de la clientèle Vous dites que vous il faut envoyer la facture On n'a aucune garantie Mais écoutez garantie C'est moi la garantie Faites moi confiance Mais je ne vous fais pas confiance monsieur Oh vous me traitez de qui ? Mais je ne vous traite de rien Je vous dis que Je ne suis pas un voleur monsieur C'est vous qui nous volez pour l'instant On est en droit de vous faire payer même d'avance C'est clair ? Je ne veux plus vous parler Je ne veux plus que je vous reparle votre collègue Non d'accord passez moi l'heure Frédéric ? Oui Oui c'est le nouveau moi Bon vous dites à Magali qu'elle ne lui donne pas une seule chambre Je descends tout de suite Moi je veux les chambres Monsieur je vous préviens Vous dites à votre directeur Je veux les chambres Il n'y a pas de chambre Je descends tout de suite d'accord Vous descendez comment ? Tout de suite Non mais n'écoutez pas ce qu'il dit C'est pas grave Moi je suis comme à Magali Non je vais dire à Magali Mais qu'elle ne donne pas une seule clé Pas une Oui qu'elle ne donne pas une seule clé Mais ils veulent Ils ont qui fait une chambre Elle fait la facture pour 38 chambres Je veux les chambres Je veux les poser les vêtements Je veux les poser les vêtements Je veux les chambres Je veux poser les bagages Je veux manger Non 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 Mais écoutez moi Frédéric Oui j'écoute Le principal Est-ce que je les accepte pour manger ? Mais est-ce qu'il a de l'argent pour payer ? Vous pouvez rentrer on va manger Venez rentrer tout le monde Si vous ne leur servez rien du tout C'est clair ? Donc ils ne leur servez rien du tout S'ils ne veulent pas payer ? Hein ? Tout le monde rentre Non Non Tout le monde rentre Voilà Mais il y a tout ce qui arrive là Ouais il y a tout ce qui arrive Non mais c'est pas grave Donc s'ils ne veulent pas Je veux dire à Magali Ils ne sont pas une seule clé Nous ne partirons pas sans avoir mangé Ça c'est ça Donc euh Mais on va manger c'est bon Le monsieur a dit qu'on allait manger c'est bon Non 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 il ne mange pas Et il n'y a pas de clé C'est clair et à toi Ou alors il paye d'avance Il paye d'avance D'accord il paye d'avance D'où ça c'est ce qu'on a l'avance Mais d'où il sort ce cinglé là ? Vas-y 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 Que vous descendiez pour ça Ah si mais je vais descendre tout de suite là Bon monsieur c'est bon Nous allons pouvoir le dîner C'est bon vous avez discuté Je vais faire ce promis d'Aria Chercher les clics tout de suite Non Eh Frédéric Mais il est malade ce mec Non mais Frédéric Il est malade Oui oui je suis On discutera demain Je descends J'appelle les flics Et je descends tout de suite Et de toute façon Dites à Magali Qu'elle ne leur donne pas une seule clé Frédéric Frédéric je voulais vous dire Frédéric Oui Vous êtes en direct Sur Fun Radio au national Avec Max Ah bah c'est super Ah 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 Ouais vous êtes en direct Sur Fun Radio avec Max Ah bah c'est super T'as été très fort T'as été très fort Ah bah écoute Moi je connais mon droit Alors je vais me laisser Bah évidemment T'imagines s'il y avait comme ça Un groupe de 38 Qui venait à cette heure-ci Quelle horreur C'est la folie quoi C'est la folie Max sur Fun Radio Radio Alors là il y a un petit courrier Qui est rigolo Que j'ai reçu Avec une petite photo Salut Max Désespéré de ne pouvoir te joindre Je t'adresse cette lettre Pour que tu me viennes en aide 21ème année Sur cette magnifique terre Et toujours célibataire Je m'adresse à toi Afin que tu me délivres De cette solitude Qui ne cesse de m'agresser Je t'envoie ma photo Pour que tu puisses trouver L'auditeur Qui s'accommode Au mieux avec moi Je te fais entièrement confiance En ce qui concerne le choix Que tu auras à me proposer Mais je voudrais un garçon intéressant Physique, agréable Et vivant à Paris Me serait approprié Elle sait que la tâche est difficile Mais elle me demande de le faire Et c'est ce que j'ai fait Donc j'ai appelé Viviane Et elle est là Bonsoir Viviane Bonsoir Tu vas bien Très bien, merci Asiatique Oui Je pourrais dire 90C Oui Ah, ça se voit sur la poitrine C'est marrant J'ai le feeling Et donc ça fait 21 ans Que tu es célibataire Oui Sans déconner T'es jamais sortie avec un mec ? Oui Oh tes conneries Je rigole pas Tu nous fais marcher Non, pas du tout Allez, pas à moi T'as vu le physique que t'as ? Comment tu peux ne pas avoir de mec ? Non, j'en ai pas C'est pas possible Bah si Vends-toi un petit peu Mais-y du sexe à l'intérieur Sinon tu ne vas pas trouver Non, je ne peux pas Je suis trop timide Comment tu peux envoyer Un courrier Avec un numéro de téléphone Et une photo A quelqu'un que tu ne connais pas ? Non, mais je ne pensais pas Que je t'appellerai ? Oui, voilà En direct ? Tu voudrais que je t'appelle Où ? Alors pourquoi tu mets un numéro De téléphone derrière ta photo C'est pour que je t'appelle ? Non, mais je ne pensais pas Que Ah Tu ne penses pas Tu ne penses pas Il fallait penser ma chérie Tu pensais quoi ? Que j'allais t'appeler moi tout seul ? Non, non, non Que ma lettre Elle était Elle avait la poubelle Ah, mais elle y va juste après T'inquiète T'inquiète pas La poubelle elle est là Écoute 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 bien Entendu Là elle est dans la poubelle Ah, ben voilà Vlac, maintenant J'ai mis dans la poubelle Et comme il y avait un petit peu Du lait Vlac, tu en as plein sur la bouche Oh, c'est dégueulasse Je suis ça T'as du lait sur la bouche Après ça va être mal interprété A la radio On va quoi ? On va dire Regarde-moi cette fille Elle se fait prendre en photo Juste après avoir fait une fée là Oh, un putain Vas-y, un séquier Vas-y Max, passe-moi la photo Oh, il y a un numéro Je vais la rappeler Parce qu'ils sont comme ça à la radio Ils sont très dangereux Alors, Julien Qui demande Quelle est la couleur de tes yeux Sur Minitel Ben, marron Il a les yeux marrons, Julien Est-ce que vous avez d'autres questions Sur Minitel ? Ah, on a déjà quelqu'un pour toi Emmanuel C'est une fille Non Non, je rigole C'est un garçon 21 ans Salut Max Salut, t'es d'Argenteuil Ouais, d'Argenteuil Allez, je te laisse avec Viviane Elle est bonne Elle est bonne Oh là là Elle est un petit peu rondelette Pas grosse Elle est un petit peu rondelette Tu mesures combien, Viviane ? 1,58 1,58 Et tu pèses ? Oui Non, je ne le dis pas 75 kilos Ouais, voilà Non, tu pèses combien ? Je dirais 1,58 Tu pèses sur la photo Emmanuel, je vais essayer de ne pas me tromper 55, 60 kilos C'est ça, Viviane ? Bien sûr Combien ? Non, je ne le dis pas Oh, ben, c'est plus que 60 Alors, c'est 65 Ouais, ouais Non Max, t'as pas senti la photo En fait, c'est pour ça que t'as Comment tu fais ? 65 kilos ? Mais c'est quoi ce truc-là ? C'est un petit truc comme ça Gros comme ça Tu as des grosses fesses, alors ? C'est moi ? Ouais Je suis pas 65 kilos Tu pèses combien, alors ? Non, je ne le dis pas Allez, dis-le, Viviane Viviane, combien tu pèses ? 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 Combien tu pèses, Viviane ? Viviane, combien tu pèses ? Combien tu pèses ? Viviane, combien tu pèses ? Viviane, combien tu pèses ? Combien tu pèses ? Combien tu pèses ? Allez, Viviane, vas-y, combien tu pèses ? Alors, attention Je saisis-vous Silence ! Silence ! Silence ! Vas-y Viviane, je dois... Viviane, combien tu pèses ? Viviane, combien tu pèses ? 55 ! 55 kilos ! Bah tu as dit non tout à l'heure ! Bah c'est pas très gros ! Bah elle a dit non tout à l'heure ! C'est énorme ! Merde ! C'est énorme ! Eh ça fait un cul comment Florence ! Qui a la radio derrière ? T'aînés la radio ! Ça fait un petit cul comment comme ça ? Oh ça fait gros ! Comme ça ! Est-ce que tu pourrais m'envoyer la même photo ? Viviane ? Oui ! Mais de dos ! C'est possible ? Ouais ouais ! Est-ce que nous allons prendre une photo de tes fesses ? Viviane ! C'est pour Emmanuel ! Ouais une bonne photo ! Franchement... Franchement à la rigueur moi vu que je finis le boulot tout à l'heure... Emmanuel il nous envoie une photo de lui à poil ! Tu veux peut-être que je m'en écrive avant Viviane ? Vas-y dis quoi toi ? Vas-y ! Bah alors moi je mesure 1m74 ! Je ferai 72 kg ! Je suis châtain clair ! Les yeux verts ! Il y a plein de gens Viviane maintenant qui veulent discuter avec toi ! Ouais franchement... Ah non mais... Viviane qui t'en dit d'ailleurs de ce que je t'ai décrit ! Ouais ça m'a l'air pas mal mais bon... T'as l'air d'être très douce Viviane ! Ah oui ! C'est vrai hein ! Oh la la je suis excité grave ! Et Viviane il y a peut-être... Faut que je me rassois j'ai la Gaule ! Faut que je me rassois j'ai la Gaule ! C'est pas bon ça ! T'es vers où dans les Gévelines ? Ouais vers Manteur ! Manteurie ! Non mais c'est bon ! Tu peux te déplacer ou faut venir te chercher ? Oh non une voiture ! T'as une voiture ? En plus ! Tu connais Arsanteuil ? Comment ça ? Tu connais Arsanteuil ? Tu connais ? Oui je connais ! Ça te dirait de venir ? Et Viviane ? Et Neuilly tu connais ? Oui ! Ça te dirait de venir ? Pourquoi pas ? Tu viens devant la radio Viviane ça serait super ! Il y a dans ma caisse de mes rendez-vous devant la radio Viviane ! Je sens que toi et moi Viviane avec Florent on pourrait faire des trucs super ! Viviane ! Carrément ! Carrément je vais te nerf ! Carrément d'en faire ! Ouais je vais te nerf Viviane tu viendrais et je vais te dire tu boufferais pas que de la salade t'aurais du nez avec ! T'aurais du nez oui ! Tu vas t'en bouffer du nez ! Ton pâté impériel ! C'est pas du pâté impériel c'est du gros nez ! Et tu vas tu vas venir ! Tu vas voir ce qu'on va faire ! C'est super ! Et puis en plus comme Max il se les suit souvent si on tira pas le Nockman ! Ah ouais ça serait bien ! Tu sais ici on n'est pas très méchant ! Tu peux venir Viviane avec ta voiture ? Tu te gardes derrière la radio ? À 4h30 devant... Ah ouais tu pourras même venir pendant la Cybertrans et puis tu danseras sur la console pendant que je mixerais ça va être super ! Tu sais avec Florent on n'est pas des petits vicieux ! On a juste envie comme ça de rencontrer des gens ! Viviane ! Tiens je te présente Tony également ! 17 ans il est de Saint-Malo alors lui il habite juste à côté de Mante-la-Jolie ! Il est à Saint-Malo lui ! Et en plus c'est tout à fait dont tu as accordé il a 17 ans ! Ça va Tony ? Je te fous pas de ma gueule ! Parle à Viviane ! Bah je voulais lui dire qu'elle avait une très jolie voix ! Ouais mais alors c'est... Et puis qu'elle avait l'air très mignonne d'après sa description ! Et puis que... Bon bah... Quand j'irai à Paris il faudra qu'elle vienne par où j'irai quoi ! Si tu viens... Viens à Saint-Malo... J'ai ému ! C'est la première fois que je passe à l'antenne ! Viviane ! Oui ? Si tu viens à la radio... Ça va être super ! Bon t'as fini de me foutre de ma gueule ouais ! T'as fini de me foutre de ma gueule ! Euh... Est-ce que je voudrais... Viviane ? Euh... Si tu viens à la radio... Euh... Ça va être super ! Je vais te dire ! Ça va être super Viviane ! Ouais tout à fait ! Et Viviane... Oui ? C'est une moule elle ! Ah oui ! Il y a envie de la manger la moule ! Ouais elle doit être bonne à manger ! Ouais elle doit être bonne à manger ouais ! Mouah ! C'est pas difficile à la radio ! On me veut voir Viviane ! On me veut voir Viviane ! C'est de la moule, c'est de la moule pure ! J'en ferai qu'une bougie moi ! Bah moi aussi hein ! Arrête t'es puceau Tony ! Bah oui tout à fait oui ! Ah oui c'est bon ! Tony les puceaux, Tony les puceaux Hey, le Père Noël t'a pas oublié, jusqu'à 2h du mat', Max t'offre le méga best-of de 10 ans de Radio Libre sur Fun Radio. J'ai cassé avec mon mec il y a 8 jours, et je veux savoir si j'ai restanté avec. D'accord, ça va pas bien en ce moment. Ah bon ? Non, tu as pas des problèmes ? Ben non. Il y a un autre garçon. Non. Je vois un autre garçon. Je vois le prénom Denis. Ça te dit quelque chose ? Non. Alors D-E-N-I-S. Oui, oui, c'est Denis. Tu notes ? Ça te dit quelque chose, Laetitia Denis ? Ben non. Je vois aussi un Christophe. Non ? Ouais ? Non ou pas ? Ben ouais, c'est un copain, quoi. Mais comment il s'appelle ton copain, en fait ? Ah ben justement, alors attendez, s'il te plaît, parce que justement, Christophe, à mon avis, il y aura quelque chose entre lui et toi. Tu t'intéresses à lui ? Ah non, non, pas du tout. Non. Si, si, dans tes rêves. Tu rêves un peu ? Ben je rêve pas du tout, en tout cas. Bon. Des fois, tu te sens plus pété. Hein ? Quoi ? Je disais tu rêves. Comment il s'appelle le garçon avec qui tu es actuellement, Laetitia ? Daniel, c'est ça ? Ouais. Voilà, Daniel. Alors D-A-N-I-E-L. Ouais. D'accord. Il est né en 83 ? Non, 82. 82, pardon. Donc, 82, c'est l'année d'Indip, hein ? Pardon ? C'est l'année d'Indip, last night de Did You Say My Life ? J'ai pas moi, j'ai rien trouvé. D'accord. Très bien. Alors, moi je vois une rencontre. Je sais pas si vous vous êtes vus dernièrement. Ouais. Vous vous êtes vus quand ? Hier. Ah bah bah tu vois. Donc, vous vous êtes vus hier. Oui. Et j'ai fait des petits dessins, j'ai fait des petits croquis pendant le disque. Ouais. Je sais pas, j'ai dessiné une tour Eiffel et j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose sur la capitale. Ouais, on peut y aller normalement la semaine prochaine. Ah, donc moi je vois du bateau mouche. Ouais. Je sais pas si le bateau, mais je vois de la mouche. Qui dit mouche dit pêche. Ouais. Qui dit pêche, la pêche à l'homme. Je vois un retour de Daniel en force. Ah ok. Vous avez eu un petit différent, j'ai comme l'impression qu'il y a eu une histoire entre toi et lui. Ouais. Tu es sorti avec. Ouais. Ça serait pas ton mec, avant ? Si. Ah ouais, d'accord. Très bien, quelle est ta question ? Bah si je vais ressortir avec. Alors, moi je vois un Bertrand. Ouais. Alors, BER. Bah je me connais pas. Tu vas connaître. BER, T-A-R-N-D. Bon, en tous les cas, Laetitia, je vois un week-end en solitude. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu restes enfermée dans ta chambre. Et que tu ne rentres en contact avec personne. Et Laetitia, pour faire très vite. Ouais. Je t'offre une concon gratuite. Une concon. Une concon, c'est pas pareil. Ouais. Je t'offre une consommation gratuite. Ok. Tu choisis quoi ? Coca ? Non, j'ai n'a. Coca. Coca. Sinon, je veux aussi un Pierre. Mais qu'en sort plus. 6 heures de best-of. 6 heures pour vous offrir le meilleur des 10 ans de la radio libre. Avec Max sur Phone Radio. Bonjour et bienvenue. C'est Patrice Bouffon sur Phone Radio pour le nouveau Fort Bayard. Avec dans quelques instants une nouvelle équipe. Avec 3 candidats qui vont venir nous rejoindre sur le Fort Bayard. Ils sont en bateau. Je les vois de loin. Ils ne vont pas tarder à arriver. Bien sûr, comme d'habitude, toute l'équipe est là. Avec, pour commencer, Passe-Toutou. Il est là. Le père Founia, c'est là-haut. Bien entendu, il attendra l'intellectuel de cette équipe. Sans oublier la tigresse. L'archibale. Le magicien. Musclor. Et bien entendu, les boyots. qui attendent cette fabuleuse équipe. Ah, ils arrivent. Vous entendez le bateau. Ils ne vont pas tarder à arriver au port. La famille Jules est sur le point d'arriver. Ils ont l'air motivés en tous les cas. Le bateau s'approche. Les boyots qui arrivent. Bonjour à tous. Salut, Bouffon. Salut, Bouffon. Vous pouvez m'appeler Patrice. Salut, Patrice. L'équipe La Famille Jules. Oui, ça même. Avec Alain. Bonjour, Alain. Vous êtes l'intello de cette équipe. Salut, Patrice. Salut à toute l'équipe du Fort Bayard. On aura l'occasion de parler de vous plus en détail. Bien sûr, bien sûr. Juste dire que vous êtes un collectionneur de ventilateurs, mais on donnera les détails tout à l'heure. Pas de problème. Vous avez le sportif de cette équipe, Pierre, Jules, Jules Pierre. Oui, bonjour Patrice. Voilà, donc on parlera de vous. Vous avez été renvoyé de l'école d'assemblage de l'égo. On aura l'occasion d'en parler plus en détail en vous présentant lors, bien entendu, de cette émission. Ok, Patrice. Et celui qu'on appelle le simplet de l'équipe, Jules Guy, Guy Jules. Salut, salut Patrice. Salut Guy. Bonjour Guy. Alors vous, on aura l'occasion d'en parler. On parlera de cirque, parce que vous avez passé votre plus tendre enfance dans les cirques itinérants. Donc aujourd'hui, bien sûr, le maximum de boyaux à récupérer. On espère que vous êtes motivés. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans ce fabuleux fort ? La passion. Très bien, la passion. Et les fruits. Et les fruits, très bien. Et la télé. Et la télévision. Écoutez, tant mieux. On va bientôt aller vers la première épreuve. Juste avant Passe-toutou. Salut. Salut Passe-toutou. Il est marrant. On rappelle qu'il vous faut absolument avoir ces trois clés si vous voulez absolument repartir avec les boyaux et donc accéder à la tigresse qui vous attend avec tous ces fauves. Ce que je vous propose sans plus tarder les enfants, c'est d'aller rejoindre Passe-toutou pour la première épreuve. Allez, allons-y. Allez, allez, allez. Petit B. On se dit. On se dit. On parlait d'Alain Jules. Il est de père divorcé et de mère alcoolique. Jules Alain est informaticien employé à la recherche sur les autruches polynésiennes. Il pratique l'apnée, collectionne les ventilateurs, comme je vous l'ai dit. Il en possède déjà plus de 2000. Allez. Allez. Les boyaux. Allez, prends les chiffres. Eh bien, nous voilà arrivés à cette première épreuve. Derrière cette porte se trouve une épreuve. Oui. Je vais demander aux sportifs de l'équipe, à savoir Pierre. C'est moi, Pierre. Pierre, Pierre-Jules. Pierre. J'ai la patate en plus. Vous avez la patate ? Allez, Pierre-Jules. Bon, alors, vous savez que vous pouvez vous faire aider par vos deux amis. On est là. De l'autre côté de la porte. Allez, mec. On est sur nous. En parlant de cette porte, mon cher Pierre, de l'autre côté, vous y allez y trouver une épreuve. À vous de retrouver la clé, bien entendu. Si vous l'avez, de sortir. Vous avez le droit à un temps maximum de 40 secondes. Bien sûr, vous connaissez la règle du jeu. Oui, Patrick. Tout à fait. Alors, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle... Oh, on ne vous le dit pas. Puis vous allez découvrir par vous-même. Ça sera à vous de vous dévoyer. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va, on y va. Alors, attention, on va y aller. Allez, motivez. Moi, j'y vais. Vas-y. Oh, la vache. Je suis vide, là. Attends, il va ouvrir la porte. Voilà, la porte s'ouvre. Ok. Ok. Voilà, on y est. Alors là, normalement, vous avez une sorte de bateau, une sorte de rameur, c'est ça ? Oui. Ok, il faut... Bonne sur le rameur. Tu montes sur le rameur, bien sûr. Tu rames ? Oui, bah ouais. Bonne de suite. On y va. On y va. Allez, rame. Allez, on y va. Et la clé va venir vers toi. La clé vient vers lui, absolument. Il faut qu'il rame. Regarde. Regarde. Il y va, si je peux me permettre, il y va trop sacaner. Il faut qu'il donne un mouvement toujours fluide. Fluide, Virjule, sur tes mouvements. Fluide, vas-y. Et plus tu rames, plus la corde va ramener la clé vers toi. Vas-y. Souffle. Souffle bien, Virjule. C'est bon, il a le temps. T'as le temps. Encore 20 secondes, passe tout. Allez, allez, vite. Magne-toi quand même. T'as pas le temps. Vas-y, souffle. Vas-y, rame, rame. Regarde devant toi. Allez. Tu dois voir la clé. Tu dois la voir. Ça y est, il est prêt. Il est, vas-y, qui se dépêche vite. Oui, elle est devant toi. Tu peux la voir, vas-y. Regarde. Tends le bras. Allez, Pierre, allez. Tu l'as. Sors. Vite, vite, vite. Sors. Oulala. C'était limite. Bien joué. Il s'était limite. Bravo, Pierre. Pas facile. Putain, heureusement, je me suis entraîné. Putain. C'est moins qu'on puisse dire. T'as la clé, c'est bon ? On va, je vois, tiens. Merci, passe tout. Combien de clés ? Une clé, et bien entendu, l'indice, le voici. Alors, qu'est-ce que c'est plus grave ? On ouvre. Attention, je vais ouvrir. Gomme. Une gomme. Bon, les mecs, association d'idées, tout de suite. Moi, je pense à Schwing. Vous avez une idée ? Schwing. On y va quand même vers la deuxième clé, la deuxième épreuve. On va réfléchir, allez. Je peux lâcher un prout ? Allez-y, Patrice. Allez-y, Patrice, bouffons. Ça sent pas bon. Allez, on va le faire. Allez-y, Patrice. Allez-y, Patrice. Pierre Dulle a été renvoyé de l'école d'assemblage de Lego lors de son enfance. Jules Pierre s'est retourné très jeune vers les sports. Depuis, il excelle dans ce qu'on appelle la littérature, la lecture et l'apporterie. Il est également fan de ça. Jules là, là. Allez. Allez, mec. Écoutez, je vous fais une clé, le mot « gomme » a été trouvé. Je vais demander à l'intelot de cette équipe, ou plutôt au simplet, de aller retrouver Pierre Fougnas là-haut pour la deuxième épreuve. Allez, Guy-Jules. Bonne sur vous. Allez, Guy-Jules. Et on va demander aux sportifs. Non, peut-être pas, mais cette fois-ci, à l'intelot, parce que c'est un jeu de réflexion. Oui, je suis là, là. C'est bon. Alain, vous allez vous retrouver d'ailleurs cette porte, le temps que Guy-Jules aille voir Pierre Fougnas. D'ailleurs, cette porte, il y a bien entendu une autre épreuve qui vous y attend. Vous allez vous retrouver face à Archibald le magicien. Oui. Et on verra bien ce qui se passe de l'autre côté, d'accord ? Ok, d'accord, c'est parti. Attention, la porte va s'ouvrir. Attention, on y va. Oui. Vous êtes prêts ? C'est parti. On y va, Alain, on ouvre la porte. C'est parti, deuxième épreuve de Fort Baillard sur Femme Radio. Allez, Jules Alain, tu ne te laisses pas te concentrer par ses yeux. Voilà. Tu ne te laisses pas te déconcentrer. Oui, qu'est-ce que je fais ? Il a un marteau. Il a un marteau. À vous de deviner le bruit du marteau, si c'est un vrai ou un faux, vous avez le droit à trois possibilités. À toi de deviner. Faux. Ah non, il était vrai à vite. Attention. Faux. Faux. Ouais, Jules Alain, vas-y comme ça. Écoute bien. Écoute bien, surtout. Faux. Faux. Non. Attention, il ne vous reste plus qu'une chance. Dites-lui. Faux. T'as plus qu'une chance. Faux. 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 Oui, c'est vrai. Attention, Archibald, le magicien, va vous faire un... Allez. Faux. Oui, vous avez la clé. Bravo. Vous pouvez sortir. Bravo, sortez. Ouais, ouais. Bien joué. Merci. Donc, pas facile, facile, mais bien. Ce n'est pas évident parce qu'il est assez badass comme magicien. C'est vrai. La clé, s'il vous plaît, passe le tout. Combien de clés ? Ouais, deux clés. Deux clés pour Passe Toutou, deux clés pour l'équipe Jules. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a derrière. Bic. Bic. Gomme. Et Bic, ça vous donne une idée ? Bic. Chèvre. Bic. Je vais peut-être... Je ne sais pas. Je vous propose, si vous voulez bien, mon cher Alain et mon cher Pierre, d'aller rejoindre Passe Toutou. Va vous emmener... Passe Toutou. Oui, il est là. Vous allez le suivre. Il est marrant. Il va vous emmener vers la prochaine épreuve. Tout dépend de ce que va se passer là-haut avec Guy et Père Founias. S'il trouve l'épreuve, il aura les trois. Et dans ces cas-là, vous irez directement retrouver la tigresse pour aller Boyot. OK. Vous allez rejoindre Passe Toutou. Allez. Et nous, de notre côté, nous allons aller rejoindre Père Founias avec notre ami Guiseul. Alors, bonjour Père Founias. Père Founias, Père Founias, pardon. Deux épreuves, dites donc, ça va vite. C'est bien, c'est bien. On est fort, motivés. Vous avez l'air d'être en forme. Ouais. Alors, je vous écoute. C'est pas l'énigme. À votre gauche, je crois. Très bien. Dès le 1er décembre, elle va pouvoir t'éclater. Avec la collection, de quoi s'agit-il ? Dès qu'il y a cette vidéo ? Oui, mais laquelle ? Dès le 1er décembre, elle va pouvoir t'éclater avec la collection. De quoi s'agit-il ? C'est tout, il n'y a pas d'autres indices ? Je peux t'aider avec deux indices. Vas-y. Karao et dance. Philippe Laville ? Je répète. Dès le 1er décembre, tu vas pouvoir t'éclater avec la collection. Enrico Macias ? Le titre de cette collection est pour t'aider, karao et dance. Karaoké ? Non. La collection karaoké ? Karaodance ? Karaodance ? Oui ! Oui ! C'est bon ? Apparemment, votre équipe en bas vous a rendu. Vous allez repartir avec la clé. Avec le vent, c'est bon. Tenez. Merci. Vous arrivez à monter jusqu'ici avec votre grosseur. Bah, j'essaye, c'est pas facile. Tenez, voici la clé et redescendez en bas. Bah, dis-donc, pas facile aujourd'hui. Il est con et gros, ce candidat. Eh bien, apparemment, je crois, je crois savoir les enfants, mais que notre ami Guy va pas tarder d'arriver. Pierre-Alain, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ouais, ouais, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Je t'ai entendu toi. T'es con, c'est pas grave. Allez, on tape dans les... Ouais, merci, mec. Alors, donc, le mot... Ça va le faire, là. Karaodance. Karaodance, on a le mot gomme. On a le mot big, vous vous démerdez. Pas toutou. Pécré. Voilà ce que c'est quand on n'a pas préparé. Pour la fin de ce fort baillard sur Fonradio, je rappelle, le mot gomme, le mot big, et le mot karaodance. Nous voici arrivés, donc, devant la tigresse, c'est bien entendu les boyots. J'espère pour vous que vous allez trouver le mot qui vous permettra, avec les boules, d'accéder au maximum de boyots. Alain, Guy et Pierre, vous réfléchissez tout doucement. Et j'en profite pour dire que Guy Jules, donc, le troisième, débute sa plus tendre enfance dans un cirque itinérant. Jules Guy a voyagé de région en région. C'est là qu'il lui a permis, d'ailleurs, de découvrir sa passion pour les poussants d'eau douce, avec qui il entretient des relations plutôt malsaines. Alors, la famille Jules, Alain, Pierre et Guy, on va se retourner vers Alain, qui est le chef d'équipe de cette équipe. Oui, tout à fait. Moi, je pensais, par rapport au karaodance, c'est le bic autographe. Si tu te trompes, tu as la gomme, t'effaces. T'effaces, non, non. C'est pas bête. Moi, je pensais à Chèvre, Bic, Flipper, Karaoke, Bens, Flipper, 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 ça Bic, tu peux dégommer, tu peux dégommer. Ouais, c'est clair. C'est la dance. Flipper, Bic. Flipper, c'est Flipper, les mecs. Sûr ? Patrice, Flipper. Flipper, vous êtes sûr ? Oui, c'est ça. Parce que, vous m'avez dit Flipper, parce que, bon, tu peux dégommer, tu peux dégommer, tu peux caro-danser, tu peux biquer. Il y a de la dance dedans, tu caro-quaises grave et tu peux biquer. Le Bic au Flipper, c'est un Bic. Attention, on va demander à la... Attendez, Patrice, on va s'organiser quand même. Bon, qui fait quoi ? Oui, c'est vrai. Guy Jules, tu prends le F, tu prends un boulet, tu n'avais le droit d'utiliser vos deux jambes. Ok. D'accord, le F et le L pour Guy L. F et le L. Ok, c'est bon. Donc, Guy Pierre, tu te prends le I et le P. Ouais, j'ai vu, ils sont à côté. Voilà, tu prends un boulet. Non, je mets mes deux jambes. Ok, d'accord, c'est bon. Et moi, je prends le E et le R. C'est bon, on y va. Ok, on y va. Pas besoin de boules. Non, on va... Si, il y a Guy Jules qui a pris un boulet. Ouais, moi, je prends une boule, moi. On va demander à la tigresse de ranger ses bestiaux. C'est quoi dans la tigresse ? Allez, les mecs ! C'est bon, les mecs ! Voilà, qui est fait. Attention, la porte va s'ouvrir. La porte... Allez, on y va. Allez, 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 allez ! On rappelle que la famille Jules a choisi le mot flipper pour essayer de maxiner le maximum de boyaux en direct sur Fan Radio Formaillère avec Patrice Bouffon, votre animateur préféré. Reste tout tout, Perfounias, la tigresse, Archibald, le musicien, Musclor. Vous êtes prêts ? On est prêts ! Tout est bon ? Ouais, Guy Jules, c'est bon ? C'est bon, le F et le L ! Guy Pierre, Jules Pierre, pardon. C'est bon, la I et le P ! Et moi, c'est bon, ER. Très bien, attention, on va demander à la tigresse d'ouvrir et d'espérer que vous allez gagner le maximum de boyaux. Allez, on y va, attention, concentration, silence, on y va, elle tourne. C'est toi ! C'est déjà pas mal, allez, on y va, allez, on y va, allez ! Allez, 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 allez ! Je me porte ! Non, on pense là ! Non, je ne reparte pas ! Allez, allez ! Vite, on prend ce frère, vête, vite ! Venez, revenez, revenez ! Vite, vite, vite ! Vite, vite, vite ! J'arrive, j'arrive ! Vendez-vous, man ! Oh là là, bah dites-moi, c'était limite pour que notre ami Alain reste enfermé. Alain, c'était limite, hein ! Ouais, j'ai failli lui perdre une jambe. Jules, fais gaffe, comme on a dit, là. Bah ouais, mais attends ! Ce n'est pas grave, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, surtout. Parole de bouffon, parole de bouffon, ne vous énervez pas, c'est normal, c'est la pression, c'est une émission de radio, ce n'est pas toujours évident. Putain, les mecs, j'y pèse, j'y pèse ! On va mettre les boyaux ! Bon, bah, venez avec votre main, parce que de toute façon, c'est dans le creux de la main que ça tienne, vous mettez ça là-dedans, voilà ! On a gagné, les mecs ! Et on va regarder combien vous avez gagné, on va regarder ça tout de suite ! T'es inquiète ! Allez, allez ! 267 francs ! C'est tout ! Oh là là ! C'est déjà pas mal ! On rappelle que vous avez joué pour une association, il s'agit de la défense des conservateurs des hôtels Formule 1. C'est cool, ça fera des euros ! Ouais, c'est cool ! Ça fera surtout des euros, si je peux me permettre, puisque nous allons bien sûr bientôt un euro. Bientôt un euro, ouais ! Peut-être un petit peu une conclusion pour l'équipe Jules et pour Alain, son capitaine ? Ouais, ça a été encore un grand plaisir, en nom de toute l'équipe, de venir sur le fort. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé encore, c'est... Ça donne envie aux autres qui deviennent, il faut qu'ils viennent, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça, donc je vais venir, je vais conseiller à tout le monde de venir quand même sur le fort, c'est super sympa, toute l'équipe est sympa, Bouffon, Passepartout, Toutou, pardon, Perfounias, tout ça. Donc j'encourage tout le monde, et en plus c'est pour une bonne cause. Donc venez tous, on s'éclate, en plus il a fait super beau aujourd'hui, donc on a pris des coups de soleil, c'est génial. C'est bien marrant. Très bien, et bien écoutez, sur ce, je vais aller de ce pas rejoindre le Perfounias, bien entendu, pour la pensée du jour. Et puis, quant à vous, et bien je vous dis à bientôt, vous allez repartir avec le bateau. Salut ! Remontez sur le bateau, voilà. Salut, à bientôt ! Salut ! Coucou, coucou maman ! Les voilà qui s'en va, et quant à moi, je vais aller rejoindre de ce pas notre ami le Perfounias. Coucou, coucou, coucou ! Et bien dites donc, peu d'argent, hein ? Oui, mais c'est quand même pas mal, Perfounias, vous vous rendez compte, une association comme ça, pour la défense du Formule 1, des hôtels, c'est quand même bien. Alors la pensée du jour, mon cher Perfounias, elle est très simple. Quand tu regardes les oiseaux voler au-dessus du fort, n'oublie pas qu'en Californie du Sud, il te chie sur la tête, pour moins que ça. Merci Perfounias, c'était la pensée du jour. La radio libre sur fin de radio avec le méga ultra super best-of, le meilleur de la radio libre et du Star System, pour vous accompagner, Max, jusqu'à 2h du matin, toujours avec Manu, toujours avec Lolo. Et attention, les enfants, on va se marrer encore, puisqu'il va venir le premier canulaire en fin de cette soirée, je m'en souviens. Une dame, enfin c'est avec la complicité bien sûr, avec quelqu'un de l'entourage. On est censé faire péter du carrelage directement chez une personne, je me fais passer pour une entreprise. Et là, ça part en sucette, je vous le dis, par avance. Et puis enfin, le premier Kikidonk, d'une longue série, jusqu'à 2h du matin, il s'appelle Tristan, c'est pas le tout premier Kikidonk. C'est pas le tout premier, il est bon, attention. Mais celui-ci, effectivement, il est très très fort, ça nous rappelle de bons vieux souvenirs. C'est le best-of du Star System sur Fan Radio. Tristan, on va quand même appeler ta grand-mère, puisqu'on avait prévu un Kikidonk avec elle, elle s'appelle Monique, elle a 74 ans, elle est à Nantes. Je suis Radio Bleu, avec Francis, elle veut gagner un beau voyage. Bonjour, vous allez bien, c'est Monique ? Oui. Oh là là, la limite des appels. Bonjour, c'est la radio du Kikidonk, c'est la radio de Nantes, locales Radio Bleu. Ah bah, j'étais couchée, alors dépêchez-vous. Comme t'as joie, là. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous allez bien, vous êtes en pleine forme quand même ? Oui. Vous saviez que vous alliez en attendre de vos appels ? Pardon ? Vous saviez qu'on allait vous appeler quand même ? Oui, mais jusqu'à 10h, on m'avait dit. Ah non, l'émission commence à 10h, c'est jusqu'à 11h30. Vous êtes la dernière ce soir pour un superbe voyage en Iran. Vous êtes contente d'être avec nous comme vous ? Mais oui, sûrement. Eh, contente d'être avec nous, le public ! Alors, le public est chaud ce soir, Monique, puisque nous avons offert déjà 8 voyages ce soir. Et que vous êtes la dernière de la brochette, d'accord ? Il n'y en a plus ! Ok ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme destination ? Oh, n'importe lequel ! Hein ? Alors, vous avez entendu le cadeau ? Non. J'ai un voyage pour deux personnes en Alabama ! Vous nous écoutez régulièrement quand même ? Non, je n'écoute rien du tout. Oh, dis donc, on nous a dit quand même qu'on va avoir une carte postale. Le public est déçu, c'est normal ! Alors, vous savez que nous sommes une émission publique, bien sûr. Vous connaissez la règle du jour, faut-il que vous la rappelez ? Non, 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 c'est mon petit-fils qui a dû vous donner l'adresse, le numéro de téléphone. Absolument, absolument, c'est votre petit-fils qui s'appelle... Tristan ! Christian ! Tristan ! Christian ? Tristan ! Pardon ? Tristan ! Absolument, Tristan ! Vous êtes au courant quand même, alors ? Vous connaissez la règle du jeu, parce que quand même, vous connaissez le prénom de votre petit-fils, ça veut dire que vous suivez l'émission de temps en temps ? Non, non, je ne suis pas du tout l'émission, il m'a téléphoné ce soir, il m'a téléphoné ce soir. Comment vous connaissez le prénom de votre petit-fils ? Ah bah quand même, je ne connais pas le prénom de mes petits-enfants. Ah bah quand même, elle a dit un peu quand même, un petit peu quand même. Bon, alors attention, vous allez jouer un voyage pour 4 personnes, vous êtes prête ? Oui. Jouerais cette règle du jeu quand même ? Oui, expliquer, expliquer. Alors, Tristan, vous êtes bien concentré, vous avez les oreilles ouvertes, vous avez sonotone, vous avez sonotone, vous avez sonotone, vous avez sonotone, vous avez sonotone. Quand vous êtes muni de votre matériel ? Quel matériel il faut ? Dentier, sonotone, dictionnaire ? Ah non, bah je n'ai rien du tout de tout ça, prenne moi. On peut rigoler quand même, vous êtes une fidèle. Vous écoutez la radio de temps en temps régulièrement ? J'écoute la radio, oui, je dirais que vous bleu, non. En fréquence mégahertz, 108.7 quand même ? Non, non, c'est rare quand j'écoute. C'est rare, c'est rare, mais de temps en temps. Quand c'est rare, ça ne veut pas dire que c'est de temps en temps quand même ? Bon, t'empréchez-vous un peu, parce que je suis pressé, voilà. Comme ça, je vois. Alors, le public, elle a l'air quand même bien speed, quand même. Attention, on y va Monique ? On y va ? Oui, oui. Alors, deux culés, viens de tranquillinique. Attention, première question Monique. Bien entendu, la session Joker. Bien sûr, vous savez que vous avez un apesanteur de points susceptible de vous donner une atmosphère. Bien sûr, vous le savez, vous prenez bien la radio du jeu, que bien entendu, chaque interférence qui vous sera donnée par satellite vous donne un accord direct. Vous êtes muni d'une parabole ? Oui. Oui ! Et muni d'une parabole ! TPS, vous êtes sur SFR Idineris ? Vous êtes sur le cap satellite ? Satellite, oui. D'accord, TPS Idineris, c'est Bouygues ? Oui, je ne sais pas sur quoi. Bouygues, vous êtes SFR Bouygues ? Oui, je pense. Bouygues, vous êtes SFR Bouygues ? Alors, bien sûr, attention, la radio du jeu. Attention, on est parti maintenant pour la première question avec Alain Clé pour vous, mademoiselle. Je vous appelle mademoiselle, ça ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. Un voyage pour deux personnes, je vous l'ai déjà dit, peut-être au Danemark. Ah bon, ça a changé alors. Alors, attention, vous êtes prête ? Vous êtes prête à la première question ? Oui, j'attends. Attention. Top, c'est parti, on vous écoute. Allez, Monique, c'est parti ! Allez, Monique, allez-y ! Qu'est-ce que je vous dis ? Non, le public, erreur de ma part. J'ai oublié de poser la question, Monique. Mais quelle question voulez-vous vous poser, moi ? Allez-y, n'importe laquelle. Il faut que je réponde obligatoirement, bah oui ou bah non. Ah, vous ? Oui. Quel âge avez-vous ? 20 ans. Oh, vous êtes jeune, hein. Il faut que vous me posiez des questions, soyez pas idiotes. Non, non, bah que voulez-vous que je vous pose une question, moi ? Des questions, il faut que je réponde obligatoirement. Vous avez 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, vous devez me poser des questions pour que j'arrive à vous dire au moins une fois oui ou non en répondant, d'accord ? Alors, êtes-vous marié ? 20 ans. Avez-vous déjà en train ? Pas pour le moment. Euh... Vite, vite, vite. Allez, Monique, allez ! Des questions, allez, il faut que je réponde obligatoirement, il faut que j'arrive à répondre par vous, pardon, vite, il faut aller 3 secondes, 2 secondes, vite. Est-ce que vous avez des parents près de vous ? Ils sont pas là ? Ils sont pas là. Eh, Monique ! Vite, vite, des questions, vite ! Demandez-moi, demandez-moi, demandez-moi. Vous avez des calculs, Monique ! Allez, oubliez le son de zone, quand même. Allez, allez, allez ! Allez, vite, il ne vous reste plus qu'une seconde ! Je vous pose comme question. Oui ? C'est gagné ! Vous connaissez la règle du jeu, quand même. Vous m'avez posé la question. Piège, qu'est-ce que vous voulez que je vous pose comme question ? Et je me suis fait avoir en vous disant oui. Vous êtes une fidèle de l'émission, quand même ? Non, mais je vous sais bien, non, déjà. Allez, Monique ! Réal ou pas ? Eh, on est règle. Hein ? T'as grande gueule ? Vous êtes prête à la deuxième question ? Oui, c'est vous, allez ! Vas-y, qu'est-ce que tu as joué, toi ? Allez ! Deuxième question, bienvenue, Monique. On vous rappelle que vous avez 84 ans. Un peu sourde d'oreille, quand même. J'ai pas 84 ans, je suis pas sourde d'oreille. Elle est pas sourde, quand même. Attention, deuxième question, Monique, avec elle, avec les je vous le rappelles. Un voyage pour la Turquie. Ah bon, ça change ? Je t'en pose moins de questions. Vous êtes prête, quand même ? Oui, allez-y. Attention, deuxième question, attention, vous êtes littérature, histoire ou mathématiques, je vous écoute. Oh là là, alors là, comptez pas sur moi pour ça. Ouais, vas-y, gamme ta joue. Allez, Monique, allez, allez ! Allez-y, c'est très simple, il y a une question au piège. Non, non, mais alors là, littérature et tout le reste, là, comptez pas sur moi pour vous poser des questions là-dessus. Histoire, littérature ou géographie, on ne discute pas. Allez, vous, allez ! Vous êtes en direct sur Radio Bleu, quand même, dans l'émission du Kiki, donc, 114.6 FM, si vous êtes en muni d'une parabole satellite, SFR, vous suffira à la faire, d'accord ? Oui, je suis, j'ai une parabole. Oui, mais j'ai compris, vous êtes sur SFR. Ouais. Et vos programmes sur SFR ? Non, 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 j'apprécie pas trop. On en discutera juste après, d'accord ? Vous savez, parce que la deuxième question, vous choisissez littérature, histoire ou géographie ? Oui, alors, géographie, donnez-moi le numéro du département de la Vendée. Vas-y, comme ça, je vois. Vous êtes prêts, vous avez choisi géographie ! Attention, question très simple. Quelle est la capitale de Paris ? Quelle est la capitale de Paris ? Ouais, ouais, pas ta sœur. Quelle est la capitale de Paris ? Allez, on y va, les môli ! Quelle est la capitale de Paris, on vous écoute. Il y a un piège, là-dedans. Il y a sûrement un piège, oui. Comment ? Il y a sûrement un piège. Allez-y ! C'est facile ! Allez, attention, pour l'acquisition de la deuxième Joker.bonus. Je vous rappelle que vous écoutez, bien entendu, en paroles satélites, paraboles et SFR itinéristes. Est-ce que ça dure longtemps, votre truc ? Plus tu réponds pas, plus c'est lent. Moi, je vais raccrocher. Attention, je rappelle que si vous raccrochez, il y aura 20 CD pour votre petit-fils qui partent en fumée. Tant pis pour lui. Tant pis pour sa gueule. Après tout, le public a l'air énervé. J'ai mis status deux secondes. Le public, on a le droit d'avoir des grands-mères qui n'aiment pas ses petits-enfants. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière, rappelez-vous, public. Alors, la capitale de Paris vous reste huit secondes, quand même. Et j'ai dit une bonne réponse, c'était d'un pied ! Vous entendez le public quand même ? Vous entendez ou pas ? Vous l'entendez ou pas ? Pas trop fort les gamins, son automne ne peut exploser. Alors, attention, vous avez deux bonnes questions, Monique, en utilisation Joker, bien entendu. Vous savez que vous avez un voyage qui va vous être pour la Suisse. Suisse-Normande, d'accord ? Ok, Monique ? Oui, oui, j'entends. Pour deux personnes en Suisse-Normande. Ah bon ? Départ Paris bus, arrivé le lendemain, 24h de bus. Pour ça, bien entendu, dernière question, est-ce que vous êtes prête à... À laisser ? Est-ce que vous êtes prête à subir ? Encore, Monique ! Oui ! Monique ! Je vais passer, Monique ! Je vous demande, est-ce que, Monique ? Oui, c'est quoi ? Une dernière question du Kiki, donc en direct sur Radio Bleu avec Francis, votre animateur, fin. Est-ce que vous êtes prête à assumer la troisième question ? Je vous laisse réfléchir. Allez, Monique ! Allez, allez ! Monique, réfléchir, roulement de d'embout. Monique, est-ce que vous êtes prête à assumer la troisième question de Joker ? Elle dit oui ! Alors, je vous rappelle, bien entendu, que si vous gagnez, vous aurez le cadeau bonus Scrabble. Ça vous fait plaisir ? Plus une paire de gants et c'est-à-faire. D'accord ? En laine de canard, ça vous fait plaisir ? Tout à fait. Bon, ouais. Le public rigane, d'accord ? On rigole, c'est son Monique. Vous savez, vous êtes la dernière téléspectatrice ? Oui, mais dépêchez-vous, hein ? Hein ? Allez, j'écoute. Qu'est-ce que vous avez dit avant ? Je dis dépêchez-vous. Allez, j'ai pas de joie, Monique ! Comme ta joie, monique ! Ouais ! Monique ! Est-ce que vous êtes prête à calmer votre joie ? Attention, Monique, sérieusement, pour votre petit-fils Tristan, dernière question, on va vous faire écouter un extrait musical. D'accord ? Oui, allez-y. En fonction de l'extrait musical, vous pourrez repartir directement, d'accord ? Papier ! Vous êtes prête ? Allez-y ! Vous savez même pas de quoi je parle, d'accord ? Il y a du tout, non ? Bon, alors ? Bon, point de gueule ! Elle fait la maline, elle a bien raison, elle a deux questions de Joker, attention ! Vous avez votre télé allumée ? Non, 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 non. J'étais couchée, vous m'avez réveillée, alors, hein ? Vous étiez couchée ? Oui, j'étais couchée. Vous écoutez la radio par Parabole Satellite, Grasse ? Non, non, j'étais couchée, là, oui. Non, tout de suite. Attends, c'est jamais, Monique ! Elle écoute la radio sur Parabole Satellite et CFR. Attention, un extrait musical, Monique. Oui ! L'heure est ? Vase ! L'heure est ? Vase ! Non, non, l'heure, l'heure est ? 23h34, quand même ! C'était une boutade pour mettre un peu de décontraction, parce que vous m'avez l'air crispée. En plus, j'ai tout ! Un peu de suspense, quand même, Monique. Dans ta voix. Attention, Monique, je rappelle pour vous jouer pour 250 CD. Pour Tristan. Tristan. Votre père. Non, votre fils. Petit-fils. Combien il mesure-t-il ? Ah, Tristan, je sais pas. Combien il mesure, peut-être 1m65 ? Ah, ben, un petit-fils, c'est un fils, quoi. Petit-fils, sur Radio Bleu, c'est en dessous d'1m60, OK ? Je sais pas combien il mesure, exactement. Et voilà, ça connaît pas la règle du jeu. Et ça ouvre son entier, quand même. Attention, Monique, on plaisante, vous êtes prête ? Là, on va enlever la musique, s'il vous plaît, réalisateur. Merci. Je vous fais écouter un extrait. Oui. Monique, je vous regarde d'anti et façons de mentir. Écoutez bien. Oh, c'est facile. Ah, mais t'as vu, qu'il manque l'extrait, quand même, 1965 ! Alors, à votre avis, Monique, l'extrait de musique, c'est un groupe, quand même, que vous avez dû connaître. Bien entendu ! Alors, on va le remettre, attention, le public, attention, il y a beaucoup de public, attention, écoutez bien. Vous êtes prête ? Oui. Écoutez. Oh, c'est facile, ça. Ah, vous, vous moquez de moi, non ? Je me permettez pas, attention, c'est facile. Facile, facile. C'est simple, attention, on ne souffle pas dans le public. Ah, votre avis, Kiki, non, quel est ? Huit secondes, c'est un groupe des années 60, 1900. Bien entendu. C'est un groupe des années 50, pour vous aider, je vais vous donner la dé, 1957. C'est un groupe des années 60. Bien entendu. Facile. Allez, dites au pif. On peut chanter rien du tout, ouais. Sont trois. Oh, bonique. Allez, sont trois. Allez. Dieu, maintenant. Le titre de la chanson, Rappel Noël, un groupe des années 60, puisqu'ils ont commencé leur carrière en 62, et ça, c'est un morceau qui a été enregistré en 1957. Oui, mais j'ai rien entendu. À votre avis, Kiki, donc ? Ils ont un chien, ils ont un chien. Ils ont un chien, propriétaire d'un chien. Ça t'écale, après, j'ai rien entendu, c'est facile. Allez, allez, venu, c'est creux. Alors ? Je sais pas du tout. Dépêchez-vous, on se magne. Non, non, mais je connais pas du tout, j'ai rien entendu. C'est chiant, d'ailleurs. Allez. Oui. Vous savez, vous êtes la seule grand-mère, ce soir, qui va faire perdre à son petit-fils la totale des cadeaux, vous n'avez pas fait. J'ai rien entendu. Il y a quand même un merveilleux voyage pour la Sologne, merde. Oui, bah écoutez-toi, moi, je vais raccrocher. Non, mais écoutez bien, écoutez bien l'extrait. Attention, le gong vient de retentir, malheureusement. Je vous donne la réponse. Allez-y, vous avez rien entendu. Le groupe des années 60, enregistré 1962, leur premier morceau, ça, c'est un morceau de 1957, ça s'appelait Les Ganglions. Ah, bon, je connais pas ça. Et pour vous aider, puisque je vous faisais référence à Noël, le titre, c'était Les Guirlands. Vous avez jamais entendu parler du groupe Les Ganglions ? Bah, nous non plus. Alors, bien entendu, Monique, tout s'écroule, le château de Carte, le château de la Belle au Bois-Dormant. Alors, bien entendu, les CD pour votre petit-fils n'a rien du tout. Oui, mais ça n'a pas l'importance. Allez, je vous dis bonsoir. Vous nous laissez tout de suite ? Oui, allez, bonsoir et merci. Vive le Kiki, allez-y, je vous écoute, vive le ! Merci bien ! Voilà, la radio du Kikidon, bien sûr, sur 104,70 MHz. On remercie, bien entendu, notre amie Monique, et puis surtout, notre amie Tristan, le petit-fils de Monique, 15 ans. Max, 10 ans de Radio Libre, exclusivement sur Fun Radio. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à cause du carrelage que vous avez mis, probablement de l'épaisseur, ce sont des carrelages sur le balcon, d'abord. D'après les renseignements, j'avais vu, c'est un balcon de 20 mètres, c'est ça, sur un mètre, et vous aviez mis des carreaux de carrelage de 20 cm sur 20 cm, c'est ça ? Oui, peut-être, oui. Sur le balcon et dans la cuisine. Oui. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que par rapport à la sécurité de l'immeuble, ça risque de faire des fissures et en fin de compte, de faire un écroulement. Donc, nous allons donc être obligés de retirer ce carrelage, ça, c'est une obligation. Oui. Donc, nous allons venir lundi. Lundi. Alors, lundi, vous êtes à quelle heure, on peut passer ? Vous pouvez me dire à quelle heure, monsieur ? 15h. 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 C'est là, oui. Attendez, je regarde. Non, 15h, ça ne va pas être possible. Je vais passer à 7h du matin. 7h, c'est bien, 7h. Ah non, pas 7h du matin, monsieur. 7h et demi. Ah bah non, je ne me lève pas à 7h et demi. À quelle heure vous vous levez ? Moi, j'ai déjà un problème de santé, alors... Bon, alors, on va dire 15h. Alors, je vais me débrouiller pour 15h. Alors, 15h. Voilà. Donc, le carrelage, il va falloir le retirer. Donc, ce que je vous propose, c'est que déjà, dès ce week-end, vous puissiez un petit peu dégager un petit peu tout ce que vous avez dans la cuisine. Vous me faites le vide. D'accord ? Ah non, mais là, moi, je suis toute seule, alors je ne peux pas faire ça. Ah bah, il va falloir. Il va falloir donner un petit coup de main avec les voisins. Donc, nous, on va faire péter le carrelage. On va retirer le carrelage. Vous voulez peut-être le garder, peut-être pour le coller au mur ou quelque chose comme ça ? Parce qu'on peut mettre du carrelage au mur, si vous voulez. Bah, ça, je vais réécouter. Bon, moi, je vous attends lundi à 15h, monsieur. Et le balcon aussi, hein ? Alors, lundi, 15h. Est-ce que vous voulez qu'on vous remette un petit coup de peinture en dessous, si on enlève le carrelage ? Il faut remettre de la peinture. Je vous propose que nous, on a du jour éclaté, hein ? Ça vous intéresse ? Bah, non, pas du tout, hein. Alors, on va mettre ça en jaune, hein ? On va vous commander quand même deux barils de peinture jaune éclate. Ah oui, mais ça, c'est pas la peine, hein ? Bah, écoutez, j'insiste. Ah bah, ça, non, non. Alors, je vous l'offre. En tout cas, je vous... Je remets un lino et c'est tout, monsieur. Hein ? Non, non, je vais remettre un lino, simplement. Non, 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 on va mettre parce que... Non, je suis quand même chez moi, monsieur. Je regrette. Oui, mais enfin, nous sommes l'entrepreneur du bâtiment. L'entrepreneur, c'est une chose, mais ça, moi, je fais ce que je veux après. Bon, qu'on enlève le carrelage, je suis d'accord. C'est un problème de sécurité. C'est-à-dire que... C'est quoi comme carrelage, en plus ? C'est quelle couleur ? Oh bah, ça, je peux pas vous dire. Écoutez, bonjour, vous êtes monsieur ? De ceci, de la société au CIM. De ce Sine ? Oui, de la société au CIM. Allez, je note. Donc, lundi à 15h. Oui, vous avez quelle couleur, le carrelage ? D'accord, monsieur. Il paraît que vous avez en Bordeaux. Oh ! Elle est fâchée, hein ? Linn, Sam, elle est dure, hein ? Oh oui, hein ? Mais il faut rappeler. Il faut rappeler, mais bien sûr. Il faut rappeler, il faut que tu la proposes qu'en fait le carrelage, tu vas enlever du parterre, mais tu vas le mettre sur le plafond. Ah, je vais lui proposer autre chose. Allô ? Excusez-nous, on a été coupé. Oui. Oui, alors, pour le carrelage, laissez tomber. Écoutez, je vous propose quelque chose, sinon un arrangement. Oui. Parce que là, j'ai mon supérieur qui part déjà comme ça. Oui. On peut s'arranger par rapport au propriétaire de l'immeuble. Je vous laisse le carrelage. Oui. Et on s'arrange autrement. Oui, mais c'est-à-dire, moi, c'est le problème, parce que là, si vous voulez, mon malade me retrouve toute seule. Donc, il faut que j'enlève tout au week-end. Alors, laissez-moi le temps. Demain, ça va être vendredi. Faites-moi une liste des objets que vous avez chez vous, et puis on va s'arranger, si vous n'avez pas d'argent, on pourra s'arranger avec éventuellement une télé ou un magnétoscope. Ah, non, non, non. Par contre, non, ça, c'est pas le problème. Alors, je fais péter le carrelage ? Voilà. Je fais péter le carrelage, alors ? Oui, oui, oui. Alors, fais péter le carrelage. Je vais... Écoutez, je regarde. On peut passer demain, si vous préférez. Oui, mais moi, je parle à demain, monsieur, parce que là, je pars en week-end. Eh bien, c'est pas grave. Vous nous laissez les clés sous le paillasson ? Eh bien, certainement pas, non. Non, mais vous inquiétez pas. C'était aussi, quand même, c'est monsieur Bossy qui vous appelle. Non, je vais pas faire rentrer quelqu'un chez moi pendant... Non, mais vous faites rentrer personne. On rentre, mais on ressort. C'est juste pour déménager. On fait péter le carrelage, nous, vendredi. Non, 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 non. On fait tout sauter. Ça risque de s'écrouler. Ça risque de s'écrouler aussi, le problème. C'est ça, les risques. Vous n'inquiétez pas, venez donc lundi à 15h. Que va dire le voisin du dessous ? Voilà, comment ? Que va dire le voisin du dessous si ça s'écroule pendant le week-end ? On sait jamais, moi. Je sais pas, vous mettez un disque que vous dansez dans le carrelage cul nu et puis d'un coup, le carrelage, tout s'écroule. Moi, je vous en prie, hein. Attends, il faut lui dire. Une dernière fois. Non, tu l'expliques, hein, Max. Tu sois cool, parce qu'elle va flipper, la pauvre. Mais tu proposes que tu mets le carrelage sur le plafond. Là, ça va lui pousser. Et peut-être que tu me la passerais pour la calmer aussi. Bah oui, on va la calmer. On va te passer après, Sam. Ouais, c'est clair, Max. Ouais, t'inquiète pas. Allô ? Excusez-nous, on a été coupés. Allez, encore une fois ! Parce que là, elle va vraiment flipper, hein. Tu lui dis, vas-y, fais-le. Vas-y, Sam, vas-y, tu y vas. Fais-le, Sam. Allô ? Allô, Lily ? Oui. Salut, t'as eu un entrepreneur, là ? Qui est ta pareille ? Ben, Sam ? T'as remarqué mon briquet tout à l'heure ? C'est qui ? Écoute, c'était un calula, c'est le phone radio. Mais attends, tu connais même pas cette dame ? Si, si, c'est Lulu. Lily, c'est Sam. Avec qui ? Lily, t'es toujours là ? Oh là là. Attends, Sam, tu nous as monté un plan. Tu connais même pas ? Non, absolument pas, je t'assure. C'est ma copine. Ben, elle t'a pas reconnu. Oh putain, l'autre, t'en vas péter le carrelage. Je vais m'en faire des emmerdes, moi. Non, non. Parce que si on n'arrive pas à lui dire, la pauvre... Je vais l'appeler, je vous la rassurais, je vous assure. Re-rappel, re-rappel, parce que l'autre, elle va péter le carrelage ce week-end. Non, ça va l'occuper, promis. Ça va l'occuper, on est dans le merde. Est-ce que je peux faire, moi ? Allô ? Oui, Lily ? Ça va durer longtemps, là, qui êtes-vous ? Ben, Lulu, Ahmed. Ben, tu dis Ahmed et Sam, c'est... Ben, c'est pareil, c'est mon surnom. Non, écoute, c'était un canular qu'on t'a fait par Fun Radio pour casser le carrelage. C'est moi qui ai donné tous les renseignements, voyons. Et t'as raccroché 36 fois. Ah ben oui, mais moi, je viens de porter plainte parce que j'ai appelé chez Jojo pour demander s'il m'avait pas fait une chance. Puis Michel, il dit non, je t'assure. Ah non, non, j'ai fait une radio, t'es en direct sur la radio, là. Il faut retirer la plainte, hein, madame. Il faut retirer, Lily, parce que c'est... Il ne faut surtout pas faire plainte, hein, Lily. Non, on n'a pas posé de plainte, simplement, elle le dit. Oh, ok ! Oulah ! Bravo, Sam ! Radio Libre sur Fun Radio, c'est le best-of spécial Noël. Hé, Nicolas, 20 ans en tête de Paris. Salut, Nicolas. Salut. Tu vas bien ? Ouais, ouais. Bon, vas-y, fais péter. Eh ben, en fait, je voulais dire que parler du spiritisme, mais les vraies fausses séances de spiritisme... Oui. Ouais, mais en fait, faire bouger un verre, c'est hyper simple. Alors, il y a les trucs tout bêtes avec les films, ça, t'es un petit peu voyant. Mais si tu veux détourner l'attention, par exemple, t'as prévu un verre qui va glisser sur une table à côté, et tout ça, et t'en profites. En tournant l'attention, tu fais faire ce que tu veux au verre, et les gens, ils se retournent, ils disent, putain, il a bougé, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas contre ce que tu viens de dire. Bah ouais, mais là, je me souviens. On se fait une petite séance, là, de spiritisme, là ? On va se foutre une petite ambiance, là. Tiens, on va se foutre une petite ambiance, un petit peu... Bon, alors, il faut qu'on s'approche, là, il nous faut 400 personnes, là. Alors, il nous faudrait... Bon, bah, Nicolas, reste avec nous. Ah bah, ouais. Prenons, Florent, prenons Momo. Ouais. Momo, t'es là ? Ouais. On va faire une petite séquence de spiritisme, d'accord ? Je la sens mal, là. Ah bah, moi aussi, t'inquiète pas, Nicolas, ne bouge pas. Yonel. Yonel, fait péter Yonel. Ouais. Ça va, Yonel, t'appelles d'où ? Ouais, ça va. T'appelles d'où ? De Nîmes. De Nîmes, t'as quel âge ? 16 ans. Oh là, trop jeune, là, pour le spiritisme. Faut pas le dire. Faut pas être... C'était le monde mineur. Faut pas être majeur, là ? Non, faut pas être majeur. Parce qu'avec Nicolas, Momo et Florent, je te préviens, on va rentrer en contact avec des gens bizarres. Bah, je vous passe à une collègue, alors. Non, non, mais tu peux rester si tu veux, mais je te préviens, on va rentrer dans un monde étrange. Ouais, ouais, c'est bon. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par un petit peu de spiritisme, voilà, qui nous appellent, on va faire du spiritisme en direct. J'aimerais bien... Avec qui on rentrera, avec... Moi, j'aimerais bien avec soit Jimi Hendrix, soit Jim Morrison. Ou Jim Morrison, ouais. Jim Morrison. Ou alors, ou alors, ou alors, parce que ça fait au moins 15 jours qu'on n'a pas eu Napoléon. Ah oui. Napoléon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ah, Napoléon. On aurait bien aimé avoir Hitler pour savoir exactement la vérité de ce qui s'est passé en 39-45, hein, mais bon, parce qu'il y a trop de gens qui sont en contact avec, moi, je veux de l'exclus. Ouais, mais attends, pour Napoléon, pour Napoléon, il y a une petite variante, c'est plutôt un pendrier qu'il faut plutôt qu'un verre. Ouais, t'as raison, ouais. Il y a une petite variante. Mais, bah, tu sais, pour Hitler aussi, hein. Ouais, on va. Zitrone. Zitrone. C'est tout frais, là. Bon, c'est un peu trop frais. Non. J'ai peur. Non, il sait pas bien encore où il met les pieds là-haut. Laissons-lui le temps de s'installer, de trouver ses marques, et après, on le rappellera. Avec qui on va rentrer en contact ? Moi, je veux de l'exclus, parce que... Qui c'est qui pourrait y avoir d'intéressant, là, putain ? Bob, allez. Bob, ça pourrait être sympa, sinon. Si, ça serait cool, non ? Ah, ça pourrait être bien. Bob, non ? Ah ouais, ça pourrait être bien, tiens. T'as pas d'autres personnes, Florent, là ? Si, il y a Elsa. Ah, Elsa. Ça va, t'as quel âge t'appelles d'où, Elsa ? J'ai 20 ans, moi. J'appelle de Paris. Ouais, mais là, j'ai peur que, là, on est entre mecs, là, elle va encore nous dire que tout ce qu'on fait, c'est bidon. Ouais, parce que les filles, généralement, elles sont là, ouais, c'est bidon. Quoi, quoi, les filles ? Quoi, quoi ? Vas-y. Non, 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 il n'y a pas de problème, je m'en fous. D'accord, OK. Putain, déjà, rien que par la pensée, je vais essayer de faire du spiritisme avec des gens de Paris, région parisienne, et des gens de la Provence. Parce qu'il y a déjà un exploit. Hein ? C'est bien. D'accord ? On va essayer. D'accord. Scarface. Hein ? Scarface. Scarface, bonsoir Scarface. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ouais. Tu vas bien ? Oh, la radio, il faut éteindre tout, la radio. Ça va, ça va, ça va. Ah, il y a pitié. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Tony Montana fait toujours les choses en règle. Bon, alors, vous connaissez la règle du jeu de spiritisme. C'est comme tous les samedis soirs quand vous êtes entre amis. Il faut que parmi un de nous sept, il y en a un qui veut bien jouer le rôle de l'esprit. Alors, qui veut faire le rôle de l'esprit ? Bah, moi, j'ai l'habitude. Alors, vous ne battez pas, comme Pato Bessani, qui va faire l'esprit ? Scarface. Scarface ? Exactement. Bon, alors, on va te rappeler. On va prendre ton numéro, on va te rappeler. OK. D'accord, hein. En plus, ça tombe très bien parce que tu es vraiment le plus sombre de nous tous. Ça s'entend sur le son de ta voix. OK, OK. D'accord. Bon, alors, moi, je fais la... Attends, je fais la simulation la plus totale. Attention, hein. C'est pas du prévu, hein. Ah, je crois qu'on est rentrés. Il y a Jimmy... Il y a même... On est en contact avec Jimmy Rockwain, hein. Bon, non. Ah, c'est, il me semble. Bah, ouais. Je t'entends les esprits. Il y a un truc bizarre, ce soir. Je crois qu'il y a une ambiance bizarre. Il faut faire la prière. Hein ? OK. Bon. Flan ! Ouais ? Alors, nous, on n'a pas parlé à la soirée. On a amené des amuse-gueulnes. Une soirée, une petite soirée cacahuète. Je me passe un petit four, là. Et on attend, on attend la venue, comme chaque samedi soir, de nos copains et de nos copines. C'est-à-dire de Raphaël, d'Elsa, de Nicolas et de Momo. On vous met en attente. Et puis, d'accord ? Oui, oui. Bon, alors, vous êtes tous les quatre. Bon, l'instant, vous ne parlez pas. Putain, Florence, ce soir, putain, sans déconner, je ferais bien du spiritisme. Moi aussi. Putain, j'espère que Nicolas va pas tarder avec Momo, puis ils viennent avec leurs copines, je crois, Raphaël et Elsa. Ah, cool. Au passage, Elsa, je me la ferais bien, mais bon. Bon, ce soir, spiritisme, ça va. Ça va qui est retourné. T'as amené les wahouettes ? Ouais, les wahouettes. Putain, on fait une soirée. Wahouettes, c'est les cacahuètes chez nous. Allez. Oh, ça a sonné. Tiens, peut-être. Ça doit être Elsa avec Nicolas ou Momo avec Raphaël. Ouais. Salut ! Oh, c'est Elsa et Nicolas. Salut, Mac. Ça va ? Ça va, Nico ? Ça va, et vous ? Ça va, Elsa ? Ça va, ça va. En forme ? Très bien, vous connaissez mon pote, Florent ? Ouais. Salut. Ça va ? Salut, Florent. Ça va ? C'est un berger des Vosges qui est monté sur Paris pour chercher du boulot pour travailler dans un McDo, donc je l'ai recueilli. Il m'a bien aidé quand j'étais en vacances cet été aux 4 étoiles dans les Vosges et il m'a fait plaisir quand je l'ai vu. Je le voyais tous les matins partir avec ses moutons. Oh, bah ! Une peau de chèpe sur le dos. Vous voulez des wahouettes ? Ah, ouais. D'accord, bah prenez des wahouettes le temps qu'on arrive. Ça part. Il y a Raphaël qui ne devrait pas tarder avec Momo, là. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, d'ailleurs, putain, l'heure qu'il est. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de blander, mais putain, ils ne devraient pas tarder. Qu'est-ce qu'il fout à être en la vie, Florent ? À mon avis... C'est le temps de churer une moto, quoi. Ah, deux secondes, téléphone. Voilà, attends, j'y vais, hein. Ouais, allô ? Allô ? Ouais, Raphaël ? Ouais. Qu'est-ce que vous vous foutez ? On vous attend ? On a fait le coup de la panne, donc c'est pas grave, on arrive, hein. Il est où, Momo ? Il est derrière, la bagnole ? Je pousse la voiture. Va me chercher Momo, Raphaël. Il est juste à côté de moi. Passe-le moi, passe-le moi. Vas-y. On l'a dit, allô ? Ouais, Momo ? Max, ouais. T'es avec Raphaël ? Ouais. Je crois que tu voulais la plaquer. Non, mais... Vous arrivez, là ? Qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes loin, là ? Ben, attends, je pousse la voiture, on a 50 mètres, là. Hein ? On a 50 mètres de chez toi. Son deck. Sérieux ? Attends, mais je vais demander à mon pote, là. Je suis avec un pote, un berger, là, et ça va lui faire plaisir, va prendre le nerf. Tiens, tu me l'envoies ? Attends, je vais le chercher. Attends, quitte pas. Oui ? Tiens, t'as créé ouverte devant, il y a une bagnole qui doit pas être loin, là. Allez, comment tu sais quoi comme bagnole, Cota, déjà ? Euh, une bagnole pourrie. Oui ? Oui. C'est le matière. Ça, on dirait de Final Cell, dans le grand restaurant. Ouais. Allez, il faut aller chercher. Tu vas les aider ? Ouais, je vais les aider, là. OK, bah, on arrive, hein ? Moi, j'y vais à tout de suite. Quand même le con, le mec, il a un téléphone dans sa pièce, il a une voiture pourrie, c'est bien tous les mêmes, ceux-là. Bon, tu me rends pas sur la faveline ? Oui, allô ? Ouais, t'es là ? Oui. T'es encore avec lui ? Bah, je te préviens, hein ? Ouais, galère. C'est la dernière fois que je te vois avec lui, hein ? Ah ouais, non, non, mais je te jure. T'es intérêt à lui dire, sinon, moi, je sors avec Elsa. Bon, à tout de suite, il y a mon pote le berger qui arrive, là. D'accord. T'as qu'à l'appeler Michel, ça lui fera plaisir. Je crois qu'il faut avoir un berger à la maison, Max. Ah, c'est bien le même, celui-là, le berger, il n'aurait pas pu prendre les clés. Ouais, j'arrive, hein ? Ah, salut ! Ça y est, c'est bon ? Salut, Momo, ça va ? Ouais, ouais, ça va. Tape dans les mains, c'est bon. Un de moins cinq. Ça va pas sur la bouche, je t'appelle. Ouais. Ça va, toi, Emmanuel ? Raphaël ? Salut, ça va. En forme ? En forme, la passion. Bon, très bien. Servez-vous pour les... Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas trop. Tu connais Momo, hein ? Je te présente pas Nicolas. Tu connais Nicolas, Elsa, Elsa, Nicolas, Raphaël, Momo, la grosse teuf, quoi. D'accord, pas de problème. Non à l'aise. Installez-vous. Installez-vous. Vous allez dans le salon, passez dans le salon. Ah, bon, nié. Vous voulez voir quelque chose ? Qu'est-ce que vous voulez ? Coca pour tout le monde ? Ouais, Coca. Coca, Coca. Ouais, ouais, Coca. Il faut du lait de chef pour moi. Il faut du lait de chef pour Michel. Pour Michel Leberge, un petit peu de chef. Et puis moi, je vais prendre un petit whisky. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu, tiens. Ah là 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 là. Elsa ? Ouais ? Tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? Ouais. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je te préviens, qu'est-ce que tu fous encore avec ce con ? Moi ? Ouais. Mais moi, je m'en fous de lui. C'était juste pour passer la soirée. Ouais, mais pour quelle idée de me le ramener à la maison, quoi ? Mais c'est lui qui s'est entrusté. Déjà, je me pèle le berger toute la soirée. C'est lui qui voulait que je passe. Il pue des pièces salauds, putain. Parce que toi, t'as pas vu le truc. Tu vois, quand il va rentrer dans la jambe, ce con, il nous a ramené la brebis. Non. Ouais, mais c'est pour ça alors que ça pue comme ça. Putain, il sache pas. Tu crois, je peux pas lui dire, il va se vexer le pauvre. Ouais, ouais, il a fait ses petits comme ça. On est le combien ? On est le 28 novembre, le 30, là ? Tant qu'il se casse le 1er avril, donc... Ah, il est pénible. Oh là là. Pénible, ce garçon. Bon, tiens, je vais apporter les coca, j'arrive le temps de me servir un truc. Ah, c'était le coca. Toi, tu as une terrasse wiki. Salut Elsa, t'as les coca ? Ah, la boisson, enfin. Ouais, salut, merci. 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 Putain, je bois des whisky pur, je vais pas boire devant eux. T'as des pailles, moi ? Oh, putain, ça va. Eh, qu'est-ce que vous dites ? Je bois des pailles. Ouais, attends, deux secondes, je suis en train de chercher un truc, là. Oh, putain, le whisky est, putain, ça va. Ah, ça y est, je suis cassé. Attends, après une gorgée, t'es cassé. Ouais, salut. Bon, alors, on y va ? On essaye ? Eh, sinon, on faisait du spiritisme. Ah, cool, super idée. Eh, ça serait cool. Fiche. Ah, ouais. Ça, on faisait un petit peu de spiritisme. Ouais. Ça changera que de regarder toujours les cassettes, là, les bronzées, là. Ça va nous changer pour un samedi soir. T'as un guidon ? Ouais, euh... Non, mais j'ai deux traiteaux, là, attends. Ouais, ouais, essayez. Oh, et Momo, tu viens m'aider ? Ouais, pas de problème, j'arrive. Oh, Michel ? Michel ? Ouais, ouais. D'accord, j'y vais. Tiens, tu me prends, là... T'as qu'à prendre le lit, là. Tiens, on va foutre ça, on va le foutre à l'envers. Tiens, prends les... Euh... Nicolas, Nicolas, va me chercher les deux traiteaux, là. Tu vois, là, au bout, là ? Ah, ouais. Ah, ouais, c'est de là, là. Voilà. Attention, chaudement, les filles, poussez-vous ! Bon, allez, vas-y, pose, là, pose, pose ! Mais attends, attends, mais pose pas, mais pose pas, Momo, mec, il est con, Nicolas ! Faut les traiteaux en dessous ! Car, c'est gauche, hein ! C'est la peau vert, moi ! Mets les traiteaux avant ! Mets les traiteaux, Nicolas ! Oh, là, parce qu'il est cru, je suis là, alors ! Mets les traiteaux, nom de Dieu ! Bon, euh... Putain, fait chier, c'est que j'ai... Ils font un verre, pour ce truc-là, non ? Tu n'as pas un verre qui n'est pas trop cassé, quoi ? Non, dans l'évier, il doit y avoir un peu dégueulasse. Un gobelet, un gobelet, c'est pour... Non, je ne sais pas ça, mais j'ai plus rien, j'ai plus de gobelet, par contre, je vais récupérer, j'ai bouffé du yaourt, il devrait bien y avoir un petit... Un petit peu de yaourt, ça va parler. Un pot de yaourt vive, ouais ! Voilà, un pot de yaourt, voilà ! Bon, euh... On s'en fout des lettres, hein ! Parce que nous, on sait avec qui on veut rentrer en communication, c'est Bob Marley, on avait dit, hein ! C'est ça, ouais ! Hein, donc on a le B, on a le O, on a tout ce qu'il faut, là ! Est-ce qu'il faudra peut-être qu'on fasse tourner un business, avant ? Euh, bah, si tu veux, j'en ai plus, mais on va essayer d'en avoir de là-haut ! Ah ouais, carrément, on va lui demander, tant qu'à faire ! Ouais, il va peut-être nous... Putain, sans déconner ! Et les gens, ils ne nous croient pas que ça peut exister, grave, hein ! Parce que, bon, eh, Momo, et Nicolas Douza, là, moi, quand je suis à l'antenne, d'habitude, la semaine, la nuit, là, les gens, ils n'avaient pas à croire que c'est vrai ! Putain, je leur dis que c'est vrai, que tous les week-ends, avec des potes à l'antenne, je sais, je leur dis, l'antenne, elle demande à... Il y a Florent, c'est le con, Florent n'est pas pu venir ce soir, mais, putain, à l'antenne, toutes les semaines, j'arrête pas de dire, ouais, moi, je suis spédiatiste, mais tout, tous les samedis, avec des potes, c'est du sérieux, c'est pas du bidon, on fait pas comme tous les autres, et, putain, il me croit pas, c'est con, hein ! Il croit que je bluffe, ça y est, c'est Max, il fait le con, putain ! Bon, Michel ! Ouais, ouais ! Il est con, alors, il aime bien ça, le berger ! Bon, alors, euh, bon, on fait péter, euh... On fait péter, là ? Ouais, on y va ! Elle éteint la lumière, elle éteint la lumière ! Euh... Ouais, ouais, il faut me t'écouter. Ah non, 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 j'ai peur, vous savez, déconnais pas, j'ai peur quand on éteint la lumière. Mais non, t'amisez ! Non, mais après, non, si on éteint, après, je risque d'y croire. Bah, une bougie, ou ton zippo ! Alors, un zippo, à la rigueur. Non, 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 ça me fait chier, mais en plus, c'est bien tonnête, si on fait péter des crac-crac ? On fait péter des crac-crac ? Allez ! Ouais, faisons péter des crac-crac, on va en mettre partout, allez, c'est parti ! C'est Elsa ? Ouais. Ouais, c'est à mon tour, hein. D'accord. Ouais, c'est à mon tour, hein. T'as sûr que moi, j'ai assuré la semaine dernière, hein ? T'inquiète, moi. C'est les mains sur la table, hein, sur la table. J'ai bu deux verres de whisky pur derrière votre dos, c'est pas pour, tu vois, le médium, comment j'ai deux verres, ça me dit. Oh là là, je vais vous la faire péter, l'imagination, moi. Allez, on y va, on se concentre, hein. Ta main, Max. Arrête, c'est pas bon, hein. Arrête, arrête, Momo, t'es lourd, tu me chateaux, t'es lourd. T'es lourd, arrête, t'es lourd, arrête. Elle est où tes deuxièmes mains, Max ? Elle est là. Où ? Mais évidemment, vous allez vous mettre dans le noir, tu vois rien, toi, t'es bigleux, évidemment, tu vois que dalle. Elle est sous la table, là, elle est pas sur la table. Elle est pas sous la table, bien sûr qu'elle est là. Qu'est-ce que tu crois qu'elle est où ? Non, elle est sur ma cuisse, là. Ouais, c'est ce que je vois aussi. On l'accuse de qui ? De Raphaël. Mais t'as le sud, Raphaël, tu te dis n'importe quoi. Michel, j'avais pas les mains. Non, non. Bon, par contre, tu trompes deux pieds, là. Bon, et on va détendre l'atmosphère, Michel ? Ouais. Bip bip ! Ouais ! Youhou ! Allez, on y va, c'est parti, on se concentre. Ouais. Concentrons-nous. Je mets une petite ambiance, parce que sinon ça va être... Attends, on se concentre. Max, ta main ! Arrête, on se concentre, on se concentre. Nous allons rentrer. Nous allons rentrer dans quelques instants en contact avec Bob Marley. Arrête, t'es lourd, Momo, je te jure, arrête, t'es lourd. Du coup, il est dû d'arrêter, putain. Concentre, c'est bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'il m'a tapé sur la tête, là ? Ouais. Concentrons-nous. Nous allons rentrer en contact dans un instant. Oh, Bob Marley. Nous allons rentrer en contact avec Bob Marley. Juste avant, j'ai besoin de savoir si les gens qui sont autour de ma table et autour de moi sont des gens sains de corps et d'esprit. Oui. Esprit. Si ces gens sont sains de corps et d'esprit, je te demanderais de ne frapper qu'une fois. S'ils ne le sont pas et s'il y a un imposteur parmi nous ce soir, quelqu'un qui ne croit pas en ce que nous faisons, de frapper deux fois. Esprit. Je te demande de me répondre. Apparemment, c'est bon, ça roule. Ne tapez pas trop fort sur la table, après vous allez me la péter, je sais que ça. Nous allons rentrer dans un instant avec Bob Marley. Est-ce que vous êtes d'accord ? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Apparemment, apparemment, vous avez entendu ? Oui, oui, oui. Chut, écoutez bien. Bob Marley, est-ce que tu es là ? Bob Marley, est-ce que tu es là ? Arrêtez. Bob Marley, ce sont des gens, sains de corps et d'esprit, qui t'appellent. Présentez-vous, dame Boclap. Je m'appelle Max. Max, j'ai peur. Quel Max ? Présentez-vous, putain ! Momo, je suis là. T'as pas à avoir peur, c'est un pote. Je m'appelle Nicolas. Nicolas. Oui, c'est tout. Je veux cette personne autour de la table. Nous sommes... Il y a Momo, il y a moi, il y a Elsa, Raphaël, il y a Nico et... Michel. Et Michel, il y a une brebis aussi. Et la chèvre. Et la brebis. Pourquoi voulez-vous nous déranger ? J'étais avec Ja et agissez, c'est l'acier, en train de fumer la ganja. Pourquoi nous déranger ? Putain, on entend, vous entendez les mecs ? C'est dingue. On s'en déconne. C'est dingue, hein ? On le délire. Que veux-tu, Max ? On voulait savoir, avec des potes, si tu pouvais nous avoir un petit peu d'herbe. Non, mais on parlait d'herbe bien une coque, hein ? D'herbe bien une coque. Pour un peu de déchir. Écoutez, écoutez les mecs. Tu es Max ? Ouais, Christophe, c'est Bob. C'est Max ? C'est Max ? Ouais, Christophe, ça va ? Euh, rien, excuse-moi. Christophe ? Max ? Oui ? C'est toi, Max ? Ouais, c'est moi, ouais. Tu es sûr ? Ouais, ouais. Je ne reconnais pas ta voix d'aboutie d'animateur de Fun Radio. Putain, mais aide-moi, aide-moi, les gens. Moi, Bob, je ne reconnais pas ta voix. Elle est trop... Hé, Bob, parle-moi, 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 parle-moi. Vous croyez que je suis le voisin d'un dessous ? Non. Nous savons que tu es le vrai Bob. Bob, est-ce que tu pourrais nous mettre un morceau pour le reprouver ? Moi, je sais que tu es le vrai. Bob, tu es le vrai. Tu es le vrai morceau. N'importe lequel. Celui qui soit dans la compil, là. Tu sais, la plage 5. Ah ben, quelle compil as-tu ? Tu t'es encore fait arnaquer dans ces pauvres supermarchés ? Ouais, ça y est, il a mis la plage 5 de la compil. Il a mis la plage 5, quoi. Putain. C'est ma préférée. Non, Bob, on a fait de la télépathie en plus. Oui, mais Bob, on n'entend que ta musique, mais on ne t'entend pas chanter. Je ne chante plus maintenant. Voulez-vous que je disparaisse comme le vent ? Non, 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 vas-y, reste avec nous. Vas-y, déconne pas, parce que sinon, on ne sait pas quoi foutre. On sait qu'il y a un truc de bien à partir de minutes, c'est Metal Express sur M6, mais juste avant, on ne sait pas quoi faire. Je vais partir. Non, non, vas-y, ne pars pas. On va prendre Frédéric Mercury. Hé, si on rentre en contact avec Frédéric Mercury. Ouais, viens-le, 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 viens-le. Bon, on va voir Christophe. C'est con, je sais que tu es con. Hé, Bob, Bob, Bob. Bob, tu raccroches et tu fais Frédéric ? Je fais Frédéric. Tout de suite ? Ouais, ouais, je suis Frédéric. Bah ouais. Putain. Et tu le fais plus cool, Frédéric. Putain, ça marche. Ouais, fais plus cool, parce qu'après, les gens vont croire qu'on n'est pas crédible. Ouais, après, ils vont nous prendre pour des cons. Ouais, ils vont nous prendre pour des cons, c'est clair. C'est limite, là, un Bob un peu méchant. Comment ça, Bob un peu méchant ? Mais t'es parti, Bob, là. Je suis Frédéric. Mais t'es bon, t'es parti ? T'es parti, on t'a pas rappelé. Non, attends, attends. Mais attends, attends, il faut qu'on te rappelle avant. Arrêtez, sinon c'est pas crédible. Bah, de toute façon, on recommence. Bah oui. Non, arrêtez ou j'arrête, c'est lourd. Putain, je m'en vais, moi. Sans déconner, déjà qu'on ne devait pas faire ça chez moi ce soir, j'étais obligé de mettre mes parents dehors. Je vous préviens, il est écoleur, il est 11h30. Moi, une heure, mes parents, ils rappliquent, tout le monde dehors dans une demi-heure. Ah, c'est tes parents que j'y vais, la radio-tobus, là ? Arrêtez, c'est connant, ils sont où, mes parents ? Je vous préviens, la radio-tobus ? Ouais, arrêtez, t'es lourd, ils sont pas là, hein ? Ouais, on m'appelle Fred. Bon, vite, on rentre en contact avec Freddy. C'est toujours les mêmes esprits, on est toujours avec le pot de yaourt, là. Il y a toujours Elsa, Machine et toutes les autres, là, c'est des copains. Freddy, t'es là ? Freddy. Affirmatif. Oh, c'est Freddy. Ah, c'est Freddy. Oui, il a parlé. Et toi ? Bonsoir, les enfants. Salut, c'est Freddy. Comment racontez-vous ? Je viens d'entendre chanter. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul. Il est avec Bob. Il tape un boeuf. Les mecs, il est exclu, on est en train de se taper un boeuf, ça se passe là-haut, tout en-haut. Allez, on arrête, ça me fait trop fépi. Allez, rallume, rallume, rallume. Attends, je rallume, ouais. Allume, putain. Oh là là, la face. Oh, c'était génial. Oh, c'était grand. Comme quoi, ça existe pour le vrai. Ah ouais, ça existe, je pensais que c'était faux, les trucs. Oh putain, je crois que mes parents, ils vont pas tarder à arriver, là. On a craignos, ça. Ça craignos, là. Oh, ils sont cools, non ? Quoi ? Ils sont cools. Ils sont cools, ils sont cools, ils sont cools, il faut le dire vite, hein. Ouais. Oh non, je préfère, je préfère qu'on y aille. Ouais. Mais on peut être rétragés avec eux. Sans déconner. Oh, il veut plus partir. J'ai la zigue, j'ai la zigue dans la tête, maintenant. C'est gros. Il veut plus partir. J'ai la zigue dans la tête. Oh, j'ai la zigue dans la tête. Jusqu'à deux heures. C'est le méga best-of des 10 ans de la Radio Libre avec Max sur Fun Radio. Ouais. T'es là ? Ouais, salut, Max. Bon, alors, toi, ta sœur t'oblige à faire la vaisselle. Ah ouais, mais ça m'énerve, quoi. Je rentre le soir et puis à chaque fois, dans les vieilles, il y a une pile de vaisselle avec un mot, il y a « fais la vaisselle », quoi. À quelle âge, cette grognasse ? Elle a 19 ans. Oh là là. Franchement, elle me prend la tête, quoi. Et elle t'oblige systématiquement ? Ah ouais, ouais, non, mais elle part. Et puis le lendemain, si c'est pas fait, elle gueule, carrément, quoi. Et tes parents ? Bah, mes parents, ils habitent pas à Caen, ils habitent à Rouen, quoi. Ah oui, d'accord, tu viens avec ta sœur. Parfois, je ne dis pas non. J'en ai tellement marre, quoi. Vas-y, je t'en prie. Tu peux m'aider, je commence par quoi, là ? J'ai la bouteille d'eau, j'ai des assiettes, j'ai des verres, j'ai des couverts. Un verre, va-t-il. Un verre ? Un verre ? Allez. Je commence par un verre, quoi. Un verre. Je prends le verre, quoi. Oui. Ouais. Une assiette ? Vous entendez bien, là, c'est bon. Ouais, on entend bien une assiette ? Une assiette, hein. Attends. Purée. Eh ouais, ça... Mais t'es hystérique, Yann. Ah ouais, mais ça me calme, quoi. Aïe ! Oh là là ! Oh putain, les bouts de verre, ils viennent jusqu'ici, fais gaffe. Ah ouais ? Ah l'hystérie. Attends, je vais marcher dessus, là. Non, 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 Yann, fais pas le con. Non, mais c'est rien, j'ai des docks, c'est bon. Ouais, non, fais pas le con, ouais. Après, ça va être blessé, après... Tu veux des couverts sur la vaisselle, là ? Bon, alors, vas-y, un petit couvert. Allez, on y va, là. Rapido. Oh, encore un petit verre, là. Oh, l'hystérie. Ah ouais, ça serait cool, quoi. Tu t'occupais de la vaisselle et tu lui demandes de la ranger. Ouais, mais je saurais où aller, je l'appellerais, quoi, pour lui dire, quoi. Tout ça à l'antenne, mais... On devrait presque appeler une pharmacie ou un hôpital, et puis tu fais semblant de casser des... Tu sais, tu reprends des verres cassés, t'as partagé, puis tu lui dis que tu deviens hystérique et que tu casses tout. Ah ouais, ça serait cool. On le fait. Comment ils réagissent ? On le fait. Tu leur dis, ouais, je deviens hystérique, j'en ai marre, ma soeur, et tout. Tu racontes exactement le même problème, tu ne dis pas que tu es à la radio, et tu fais semblant, tu casses de la vaisselle, mais tranquille. Tranquille. Bonsoir, j'écoute. Oui, bonsoir, j'ai un problème, c'est que dès que ma soeur rentre, il y a de la vaisselle à faire, je deviens hystérique et je casse la vaisselle, quoi. Ça devient grave, quoi. Ça n'a pas marché, ma... Si, ils te passent un poste. Eh bien, bonsoir. Oui, bonsoir, j'ai un problème, c'est que dès que je vois de la vaisselle, je vais la casser, quoi. C'est hyper grave, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ah bon. Mais vous n'avez que ça à appeler... Bah non, mais vous n'avez pas, je ne sais pas, des psychiatres ou des psychologues, quoi. Oui. Vous pouvez aller à Saint-Anne, si vous voulez, il y a... À Saint-Anne ? Oui. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Bah voilà. Ouais, mec, c'est excellent, là. Mais t'aurais dû casser la vaisselle. On va faire... Ça va me donner l'idée de faire des petits jeux comme ça. Tiens, dès lundi, on va mettre ça en œuvre. Ouais. On va faire des petits jeux, ouais. Allez, ça fait ça. On avait fait une fois, on avait appelé les sex shops, il faut les trouver, il faut les mettre des noms à l'intérieur. On va faire autre chose. On y va, Yann. Ouais, OK. On va appeler Saint-Anne. Ouais, je continue, là. Mais prends de la vieille vaisselle qui est déjà cassée, n'en casse pas d'autres, mais pendant que tu leur parles, tu casses de la vaisselle. OK. Allez, qu'ils entendent bien le son et qu'ils voient bien que t'es hystérique. Saint-Anne, votre appel n'est pas enregistré ? Oui. Oui, bonsoir, j'ai un problème, c'est que dès que je vois de la vaisselle, je la casse, quoi. Dès que vous voyez de la vaisselle, vous la cassez ? Ah oui, c'est... Je sais pas, j'ai mis hystérique, c'est... Ouais. C'est... J'avais pas, je sais pas, des psychiatres ou un psychologue à me présenter, quoi. Vous voulez casser un psychologue ? Bah, je veux bien, ouais. Vous voulez le casser ? Comment ? Vous voulez le casser ? Ah non, je voudrais que vous m'en passiez un, si vous en avez un sous la main. Mais vous savez encore de la vaisselle chez vous ? Bah, plus beaucoup, quoi. Plus beaucoup, bah alors, attendez, lui qui ne sait pas. Merci. Yann ? Yann ? Ouais ? Faut que tu casses la vaisselle pendant que tu parles de la vieille vaisselle, de la vieille, pas de la nouvelle. C'était quoi, bonsoir ? Oui, bonsoir, vous êtes psychologue, non ? Non. Non, parce que j'ai un problème, dès que je vois de la vaisselle, je la casse, quoi. Comment ? Vous habitez où ? J'habite où ? Oui. Bah, j'habite à Paris, quoi. Oui, non, mais c'est pour vous donner l'adresse du dispensaire du secteur dont vous relevez. Ah bon ? Vous dites-moi votre adresse, je vais vous dire dans quel dispensaire il faut aller. Je donne mon adresse, là ? Oui, mais vous ne donnez pas votre nom, donc ça ne vous engage à rien. Dites-moi simplement l'adresse, c'est tout. Oui. Le nom de la rue, le numéro 11. Donc j'habite 25 boulevard. Oui. Maréchal-Juin. Maréchal-Juin, c'est dans quel arrondissement ? C'est dans le 12e. 12e, alors je vais vous dire, vous ne quittez pas. Merci. Putain, vache, je fais de vaisselle, tiens. Allô ? Oui. Oui, écoutez, je ne trouve pas cet adresse-là dans le 12e. Vous êtes sûr, c'est dans le 12e ? Ah oui, je suis sûre, oui. Maréchal-Juin ? Oui, comme le mois de juin. Ben oui, je suis peut-être devenue saignée, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Carrément désabusée, je ne sais plus quoi faire. Parce que je ne trouve pas le nom de... Chez moi, c'est un vrai taudis, il y a plein de vaisselle par terre, il est cassé. Ah bon ? Ah oui, je peux marcher dessus si vous voulez regarder, écoutez. Mais je ne vois pas. Comment ? Mais vous vivez seule. Ben, je vais avec ma soeur, mais elle n'est pas là ce soir. Oui, et c'est ça qui vous... ça vous perturbe ? Ah ben, carrément, oui. Oui, vous n'avez jamais consulté un psychiatre ? Ben non, non. Non, d'accord. Non. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion pour venir ? Ben moi, j'ai un scooter, quoi. Vous pensez que vous allez pouvoir venir en scooter ? Oui. Oui ? Mais il n'y a pas de problème, oui. Qu'est-ce que c'est que cette vaisselle cassée ? Non, mais arrête ça, papa, c'est sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais papa, mais... Qu'est-ce que mettez au téléphone avec qui ? Écoutez, monsieur... Allô ? Oui, je vais vous expliquer. Moi, je suis la surveillante du CPOA, la consultation psychiatrique de Saint-Anne. Mais la vaisselle cassée, qu'est-ce que c'est ? Alors, écoutez, moi... Mais t'as pas ton mêle-pain ! Attends, s'il te plaît, vous êtes qui, madame ? Excusez-moi. Monsieur, moi, je suis service d'urgence psychiatrique. Mais quel hôpital ? De Saint-Anne. Ah bon ? Ma fille vient de m'appeler. Oui ? Elle m'a dit qu'elle vit seule et qu'elle casse de la vaisselle chaque fois qu'elle la lave. Alors, elle voulait une consultation, c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas, j'essayais de l'aider. Mais il n'y a plus de vaisselle, il a tout pété, ce con. Viens ici, petit con. Non, ne me frappe pas, papa. Attention, hein. Non. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, là ? Non. Je suis dans ma chambre, alors. Ouais, mais fous le camp dans ta chambre, on verra ça après, oui. Allez, fous le camp, fiche, allez, fiche. Alors, madame. Oui ? C'est vous qui lui avez demandé de casser la vaisselle ? Monsieur, non, écoutez, non. Soyez raisonnable, quand même. Ah bon ? Non, soyez raisonnable. Ce n'est pas vous. C'est un appel au secours qu'il me demande. Il me dit qu'il ne va pas bien. Mais il appelle tout le temps. Il appelle, là, il est, vous êtes là, vous avez là le service psychiatrique d'urgence, c'est l'hôpital Saint-Anne, là. Mais je ne comprends pas, c'est des vaisselles en carton. Yann ! Il l'a sorti de carton. Yann ! Oui, voilà. C'est de la vaisselle en carton que tu as cassé et des gobelets en plastique. Pourquoi tu ne le dis pas, la dame ? Mais papa, je ne savais pas, moi, je suis bête, hein. Bon, madame ? Oui, non, mais je crois qu'il a quand même un problème. Bon, bah Yann, on va chanter tous ensemble. Oui, papa. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Bon, bah ça va mieux, madame. Ça y est, c'est fini. Ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. Au revoir. Au revoir. Ça y est, ça va mieux, Yann. Ça y est, ça va mieux ? Ça va mieux ? Tu vas mieux ? Ah ouais, carrément. Ça y est, t'es calmée ? Ah ouais, ouais. Bon, bah voilà. Mais il ne faut plus jamais faire ça, hein. Ah non. Parce que papa, sinon, il ne va pas être content. Bon, bah Yann, on te souhaite une bonne soirée. Tu peux remplacer le florent, hein ? Ouais, tu ne quittes pas. Et je ne pourrais pas avoir une compile d'ACDC, par hasard ? Oh, bon, on va te filer quelque chose, l'album. Ouais, on va te filer quelque chose. Ok, merci. Bonne bourre. Merci. Et on salue les hôpitaux, bien entendu. Il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a pas de mal à faire rire. Ça fait le jour du bien de rigoler. Bonne bourre, Yann. Ouais, salut. Ciao. J'espère que vous passez une bonne et agréable écoute du Pest-Off. En quelques instants, vous allez pouvoir écouter une improvisation qui a été faite la nuit. Et vous allez décoller, bien entendu, pour un bon et agréable voyage sur la Star Line. On y va, c'est parti. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Excuse-moi, on décolle à quelle heure ? Nous allons décoller dans quelques minutes. Parce que bon, il est bien gentil, le commandant de bord. Mais ça fait déjà une plombe qui nous tchatche, là, on a compris. Oui, non, c'est parce que nous attendons l'autorisation de la tour de contrôle. D'accord, vous avez le fait plein, tout ça ? Tout ça va vous tutoquer ? Le plein est fait, etc., etc. Nous allons bientôt décoller, monsieur. Si vous voulez bien attacher la votre station de sécurité, ainsi que celle de votre femme, merci. En raison d'un problème de... Mais qu'est-ce que c'est, votre commandant de bord ? C'est un charlot ou quoi ? C'est quoi ce travail ? Moi, je décolle pas, mademoiselle. En raison d'un problème de... Regardez, l'avion, 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 c'en est là, mademoiselle. Attention, hôtesse, contrôle. En raison d'un problème de plein, malheureusement, nous ne pouvons décoller. C'est quoi ? C'est quoi, monsieur ? Une heure et demie, regardez vos ceintures attachées. C'est quoi, ce bordel, mademoiselle ? Je vous explique, monsieur, je vous explique. C'est-à-dire que le pompiste a tout simplement payé d'enlever la pompe... Attention, test, contrôle, contrôle, vis-à-vis, 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 attention. Je m'attrai directement à la clientèle, le commandant, c'est bon, c'est l'appareil. La décollage a s'effectu dans tout juste deux heures, au moment de nous prendre patience. Mais quoi ? Deux heures ? Oui, tout juste. Un petit problème technique, c'est-à-dire que nous attendons les ailes de l'avion. En raison d'un gros problème technique. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Contraire. Bon. Je m'en rends. En décolle, redémarre. Bon, mademoiselle. Oui ? Alors, je vais vous expliquer. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Ma femme s'impatiente, elle est à côté de moi. Je comprends, oui. Et puis voilà, on n'a pas que ça à faire. Donc on aimerait bien quand même décoller. Si vous voulez, on vous aide à pousser s'il y a un problème. Non, non, non. Et si le commandant de bord vérifie vos vis-à-vis, vos contrôles ? Il sait dire autre chose, le commandant ? Je ne sais pas, je me pose des questions quand même. Non, disons que pour une question de sécurité, nous devons particulièrement vérifier nos vis-à-vis. Ah oui ? Toute l'équipe du déminage d'Orly arrive en question d'une bombe dans tout un bagage. Quoi ? Oui, bon, on doit garder patience. Qu'est-ce qu'il dit là ? Un tout petit incident, ne vous affolez pas. Ah ben, il y a de quoi quand même ? En raison d'un problème technique, vous ne pouvez pas bouger au commandant de bord vis-à-vis, contrôlez vos vis-à-vis. Mais vis-à-vis de quoi, là ? Vis-à-vis de quoi il parle ? Vis-à-vis du contrôle. Mais quel contrôle ? Vis-à-vis de quel contrôle ? Mademoiselle, arrêtez de ricaner. Excusez-moi, monsieur. Vous avez demandé à toute l'équipe de descente, vis-à-vis, une bombe va exploser. Excusez-moi, monsieur. Non, mais je suis désolé, moi je suis narré. Je sors, je sors, ouvrez la porte, je sors. Non, je suis désolée. Je sors ! Je suis désolée, nous ne pouvons plus ouvrir les portes maintenant. Pourquoi ? Parce que seul le commandant de bord peut le faire et or, lui-même, n'en a pas d'autorisation pour l'instant. Oh, mais on a pas de même technique. Elle est pas de même pauvreté technique. Nous, on entend de ce qui est impalible. Mais ma femme ne passera jamais ! Elle passera jamais ! Comment on fait ? Nous la ferons glisser sur le toboggan. Nous la ferons glisser sur le toboggan. Chauffez le toboggan, allez-y, on la lance ! On contrôle les mots vis-à-vis. C'est terminé, je ne prends plus jamais l'avion. C'est terminé ! Nous vous reviendrons sur le marché. Écoutez, monsieur. Starlight System. On espère que je le fais. On espère que vous avez passé un agréable non-décollage. C'est clair, merci. Merci, Starlight Airlines. Bravo. Ne vous inquiétez pas, un bus va très vite être apprêté. D'accord ? Bien sûr. En raison d'un problème technique de bus. Malheureusement. Vous allez descendre de l'avion, bien entendu. Le Starlight Line va bien entendu vous envoyer directement à votre hôtel. Voilà, si vous voulez bien me suivre, monsieur, je vais vous emmener à votre hôtel. D'accord ? Mesdames et messieurs, pour le confort de tous, nous vous remercions de ne pas fumer dans ce bus et de ne surtout pas aller faire une grosse partie dans les toilettes situées au fond du quart. Ici le chauffeur. C'est le même ! En raison d'un problème technique. On va rappeler au clé d'un an et qu'il n'y a plus de foncement. Vérifiez vos vis-à-vis. L'arrêtez-vous. Ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt arriver à l'hôtel. D'ici trois quarts d'heure, nous allons arriver à l'hôtel. Il a deux kilomètres l'hôtel, il ne faut pas dégâner quand même. En raison d'une déviation, vérifiez-vous vis-à-vis. Vous pouvez appuyer sur ma gauche un magnifique champ de pétrave. Contrôlez-vous vis-à-vis. Tout va bien à bord. J'espère que vous passez un magnifique voyage. En raison d'un problème technique, nous voici arrivé à la piscine municipale d'Orly. Je ne peux pas foutre ma femme un maillot de bain, c'est impossible. Tout son maillot de bain est complet au vis-à-vis. Monsieur, nos hôtesses sont là pour la remplacer. Ah bah d'accord. Les dix ans, la commande est de la commande de Souryne-Pourg. Le commandant présent, c'est de la commande de Souryne-Pourg. On a appelé notre front. C'est de la commande de Souryne-Pourg. Il est arrivé. Merci beaucoup de votre choix de commander de Bourg. C'est de la commande de Souryne-Pourg. Je m'en confie. Mesdames et messieurs, vous allez bientôt avoir la possibilité d'admirer notre commandant de Bord en Souryne-Pourg. On résonne d'un problème technique. Il n'aime pas son slip, on se casse. Le commandant va sauter penu. Non ! Il y a un concours d'alumette au plongeur du deuxième qu'il a travaillé. Et n'oubliez pas de rendre le monde. Dix ans de Radio Libre. Exclusivement sur Fun Radio. Alors, comment Françoise nous prépare un petit plat de moules ? Alors, déjà, tu achètes tes moules. Ouais. C'est pas une chose. Ouais, je note. Après, tu nettoies correctement. D'accord. Alors, comment on nettoie correctement tes moules, Françoise ? Eh ben, tu enlèves toute la pourriture. Je veux dire, c'est pas une pourriture, mais c'est les algues. Écoutez, faut enlever les algues. Faut enlever les algues, pas la pourriture des moules. Parce que la moule, il n'y a pas de pourriture. Non, mais c'est tout est bon à manger dans la moule, c'est vrai. Moi, je préfère la moule d'Espagne, alors. Hein ? Moi, je préfère la moule d'Espagne. Alors, Françoise préfère la moule d'Espagne. Mais alors, la question qu'on peut se poser, Françoise, c'est pourquoi la moule nantaise est plus grosse que la moule espagnole ? Ah ben, enfin, j'en sais rien, alors là. Ah ben, on n'en sait rien, alors là. Que dalle ! Hein ? Que dalle ! Attends, c'est que... Bon, alors, un bon plat de moules. Alors, prenons une moule espagnole, des moules qu'on appellera Conchita. Conchita. Ah non, mais un plat de moule, disons qu'on va l'appeler Conchita. Alors, donc, t'as un plat de moule. Si tu veux. Alors, le plat de moule. Oui. Alors, un plat de moule. Bon, tu fais... Bon, tu nettoies tes moules correctement. Déjà, tu passes pratiquement... Ça dépend combien de moules tu veux. Ah ben, une, déjà, c'est déjà bien, une bonne moule. Tu manges une assiette complète. Parce que moi, c'est pas une assiette complète, moi, il me faut. Ah bon, tu te fous, mais non, mais par exemple, moi, il me faut... Ah ben, il me faut une bonne cinquantaine de moules. C'est deux assiettes qu'il me faut, alors. Ah ben, toi, il te faut deux assiettes de moules ? Ah oui. Eh ben, dis donc, c'est pour la nuit. Et je les mange pratiquement crues. Ah, tu les manges pratiquement crues ? Ouais. Alors que moi, je me contente d'une moule. Alors, la moule, ensuite ? Tu la grattes correctement, tu enlèves tous les genres de... Comment ? Les genres de ficelles, machin, les aigues. Ah, les tampons. Non, comment ça s'appelle ? Les ficelles. Les ficelles de la moule. Comment on appelle les ficelles de la moule ? Les tampons. Les tampons ? Ah bon ? Alors, tu enlèves le tampon. Le tampon de la moule. Alors, la moule est propre. Tu l'as grattée. Tu dis de grattée, il faut la gratter délicatement quand même. Tu la nettoies correctement. Tu la rinces au moins... Au moins trois fois. Moi, je fais au moins trois ou quatre fois. Après, tu les machines... Tu les grattes sans arrêt. Tu les rinces sans arrêt. Moi, je le fais pendant... Mais je ne remplis pas un bac. Non, je ne remplis pas un bac. Bon, alors ensuite, elle est propre. Bon, elle est propre. À ce moment-là, je fais cuire un peu d'oeil. Directement ? De l'oignon. Ouais. Du sel, du poivre. Ouais. Du vin blanc. Oh là 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 ! Du thym, du laurier. De la corde, de la ficelle ? Non ? Oui. Un petit peu de... Ah bah oui, tu fais un petit bouquet. Félicie, 20 ans de Marseille. Félicie. Oui. Aussi. C'est moi. Elle avait le gros petit sein et elle aimait qu'on les tripote. Félicie. Aussi. Je la voyais qui marchait. Elle voulait qu'on la ramasse. Félicie. Aussi. Ouais. Je la voyais qui marchait bien. Son petit cul qui trimbalait. Félicie. Aussi. Il n'est jamais dans le temps, tu n'arrives pas. Je suis. Tu étais en retard là. Bon alors, comment vas-tu ? Bien, 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 bien. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène Félicie ? Alors, j'ai un gros, gros, gros problème. Oh, qu'est-ce qui t'amène ma petite fille ? C'est des blattes chez moi. Des quoi ? Des blattes. C'est quoi des blattes ? Ah, les petites bêtes, là ? Oui, des petites bêtes, là. Aïe, 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 aïe. Ah, on me reçoit, salut. C'est là, t'es arrivé ? T'es là ? Oui, il est là. Ok, tout va bien. Tout va bien, c'est bon. Il est arrivé. Salut, ça va Félicie ? Ouais, et toi ? Ah, ben, elle n'avait pas tort, en fait. Ah ouais, c'est vrai, hein ? Je ne suis pas beau, hein ? C'est vrai, hein ? Enfin, je dois avouer que j'ai été rarement également agréablement surpris en voyant les auditrices, quoi. Ouais. Ouais. J'ai même déjà été surpris de voir le nombre de gens, comment les gens peuvent être malheureux et frustrés dans la vie, au point de fantasmer sur des gens qui ne voient pas, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Ah ouais. Alors, où sont tes bestioles ? Ben, regarde, là, viens voir, là, dans la cuisine. J'ai l'impression que t'en as une à toi toute seule, hein ? Ah oui, une grosse... Il faudrait passer du produit dessus, hein ? Ça serait du détergent, ça serait bien, hein ? Au moins, au moins. Je vais revenir à la... Attends, j'y retourne, parce que là, à mon avis, il va falloir quand même... Oh, là, 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 le bordel chez toi ! Ah ouais, c'est... Blanc, t'as du détergent, la radio ? Euh, ouais, il y en a un peu, là-bas, ouais. Bon, je reviens, attends. Parce que là... C'est gratte que ça ? Euh... Tu me ramènes une pergaison, hein, parce que là, c'est l'horreur, hein ? Ouais, ben, je crois que c'est surtout pour elle qu'on va l'avoir besoin, hein ? Ah ouais ? Parce que ça critique... Ben, alors, quand tu vois ça en face, mon pote, je vais te dire, t'es vite fait... T'es content de retourner à Paris et de savoir que t'as des mannequins qui viennent passer la nuit dans les radios, parce que... Putain, là, je vais dire, j'ai pris une claque, hein ? Ouais ? Ah ouais, ça va faire la maline comme toutes les autres, là, mais alors, putain, quand tu vois ça en face, mon pote, je vais te dire, ça donne envie d'arrêter de changer... Faut désinfecter, hein ? Je vais te dire, j'espère qu'elle aussi, elle fera pas de la télé non plus, hein ? Ouais, t'as du truc, détergent, tout ça... Ouais, tiens, y'en a, là. À la rigueur, même si t'avais un max de farcée à trappe, comme ça, je pourrais lui mettre sur le visage, ça pourrait toujours servir, ça... Ouais, je vais me la jouer genre, je vais me la jouer genre, je vais me la jouer genre, quand on va faire la teuf, quoi. Fais en moins, je vais m'en mettre un sur la tête, comme ça, parce qu'elle va croire qu'il n'y en a que pour elle, quoi, merci. Et regarde, tu es parvenu, les mains vides ! Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y a un masque et un chapeau, euh, bah... On va pouvoir faire la fête, hein ? Bon, euh... Bah tiens, je vais prendre le chapeau, t'as qu'à prendre le masque. Ah ouais, ok, merci. Il met le masque ? Ah ouais, ça te va bien, ouais. Ah ouais ? Ah t'es drôle comme ça. C'est déjà mieux ? Je te préfère comme ça, ouais. Bon, ça va, alors. Bon, alors, on va y aller, hein ? Ok, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ça, c'est... Ah, c'est petit chez toi, hein ? Bah, c'est un studio, hein ? Ouais, c'est minuscule, hein ? Tu devrais faire de la radio, tu gagnerais bien ta vie, au moins tu pourrais. Enfin, bon, si les gens savaient combien gagner, il serait fou, quoi. Ah là, ah là... Eh, bah, dis-moi ! C'est pas du joli-joli, hein, tout ça, madame, hein ? Ah bah, non. Alors, c'est là-dedans, c'est dans ce lit-là, là ? Bah, oui. Putain, fin, déconner. Allez, au petit bonheur, la chance, le métier, c'est comme ça. Tout vêtement, hein, parce que... Allez, on y va. C'est parti, au petit bonheur de la chance, on s'en va sur les draps. Oh, putain. Alors là, je suis sur les draps. Je me trouve en ce moment chez Félicie. Ça sent tellement bon que les yeux piquent. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer d'enlever pour niffler. Ça va, c'est supportable ? Oh, ma petite dame, là, Félicie, il va falloir faire quelque chose, hein ? J'aimerais bien, justement. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Ça remonte-toi quand, le dernier bain ou la dernière douche que vous avez fait, ma petite dame ? Quelques semaines, peut-être même quelques mois. Ok, donc je vois d'où ça peut venir. Oui. Mettez-vous pieds nus. Ok. Ok, je vois ce qu'il y a. Donc, il faut des gros ciseaux à pince, là, pour enlever les croûtes tout autour. Bon, je reviens. Laurent ? Oui ? Tu me sors, tu me prépares, je reviens sur Paris. Tu me prépares le gros ciseau pour enlever les croûtes aux pieds, là, parce que la petite dame, ça fait un mois qu'elle ne s'est pas lavé. Ah, à ce point-là ? Ça vient de là, ça vient de là. Ok, je prépare tout ça. Bon, ma petite dame, vous ne bougez pas, je vais revenir. Ok. D'accord, à tout de suite. Je suis dans une galère, là, je veux dire, je vais pas, je t'avoue que je vais pas rester très longtemps avant, parce que j'ai l'impression que l'autre va me faire un kidnapping, ça va être malsain dans le lit. De toute façon, j'ai la tête qui tourne. Ouais, à ce point-là. Bon, alors, masque à gaz, masque à gaz. Oh, vas-y, tu peux me trouver la grosse clé anglaise, là, parce que là, je te l'ai préparée, ouais. Tu pourrais presque y aller pour une pince, mon seigneur, parce qu'il y a deux, trois croûtes, mon pote, je te dis, j'en ai pour un petit quart d'heure. Tiens, je te fais ça, là. Attends, c'est lourd, enculé. Oh, la vache. Fais gaffe, fais gaffe. Bon, alors, tu me prépares tout ça. Prépare-moi un petit peu, oh, yoy, 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 qu'est-ce qu'on pourrait y mettre là-dedans, là, peut-être, c'est une horreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la plâtrer, la dame, comme ça, ça va éviter les mauvaises odeurs. Carrément, le sac de plâtre. Bon, allez, attention, on y va, on va y retourner, là. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je peux me souhaiter bonne chance, parce que je peux te dire, c'est quoi. T'inquiète pas, on est tous avec toi. Est-ce pas que tu m'apportes une bonne surprise ? C'est pas marrant tous les jours. On est tous avec toi, vas-y. Bon, ben, voilà, ma petite dame. Alors, voilà, alors que là, pas de souci, vous allez mettre votre pied, tiens, mettez-le là, sur ce beau guéridon, là. Ok. Voilà, vous le posez bien délicatement. Ah, oui. Alors, vous allez avoir une petite douleur, mais ça fait pas très mal, hein. Vous me rachez le pied, quoi. Donc, vous vous inquiétez pas, hein. Ok. Voilà, donc, la pince monseigneur. Pas d'anesthésie ? Non, 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 ce sont des grosses croûtes épaisses de 10 bonnes centimètres. Alors, de toute façon, avec l'épaisseur de la peau que vous avez, de toute façon, c'est de la peau morte. On peut considérer que, vous savez, c'est de la peau qui pue, c'est de la peau qui meurt, quoi. Je mors dans ton bras, quoi. Voilà. Ok. C'est parti. Oh ! Oh, aïe, 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 c'est pas du joli, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Je sens qu'on va pas s'en sortir, là, hein. Oh, aïe, 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 ça bougeait pas, madame ? Non. Ah, la folle, elle est complètement... C'est dur, quand même. Attends, on m'a dit qu'il fallait de la soude, de la soude, donc je t'envoie ça. Je t'envoie de la soude, il paraît que ça marche bien. Ah, oui ? Je vais revenir, tiens, ça va me faire tout à l'heure. Ok, ouais, ça te fera prendre l'air. Vous ne bougez pas, vous restez bien à votre pied comme il est comme ça, vous ne bougez surtout pas. Je reviens. Oh, non, moi, j'y retourne plus. Ah, j'y retourne plus ? Oh, mais, tu peux pas me mettre des gosses ? Je te comprends pas, c'est une horreur, quoi. Ouais, bah, je te comprends. Non, mais file-moi le marteau-piqueur, parce que là, je vais te dire, l'autre, je suis avec le... C'est même pas la peine, avec la passe-conseignante, mais les croûtes, mais mon pote, tu verrais les croûtes, mais ça schlingue là-dedans, sans déconner. Mais tu vas pas, mais c'est comme ça, pour les blagues. Je suis persuadé que si elle me demande un ravalement complet, je vais retrouver de la croûte dans l'anus. Ah, attends, c'est bon. Ah, il y a des fesses, c'est une horreur, la dame. Tiens, voilà, le marteau-piqueur. Ça va toujours bien, ma petite dame ? Ça va, ça va. Bon, très bien, alors on va essayer de faire ça, hein ? Ouais, bah, c'est parti, hein, je vous fais confiance. Ah, attendez, attendez, ma petite dame, on va essayer de faire ça correctement. Alors, faut pas vous inquiéter, hein, d'accord ? Bah... Et il vous sera frais au canard. Quelles sont les dernières solutions ? Je suis un orphème en ce qui concerne les croûtes des pieds, je connais bien ça. J'ai fait ça, j'ai opéré ça sur ma petite copine, mon ex, donc je connais bien. Attention, on y va au petit bonheur, la chance, c'est parti, attention, hein. Non. Non, ça ne fait rien, madame, attention, ça ne fait rien, hein. Voilà, comme ça. Bougez pas, mon de Dieu ! Aïe ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Voilà, ça y est, ça parle, je sens la croûte qui part. Ah, moi aussi, là. Laurent, je sens qu'on va gagner, je tiens le bon bout ! C'est bon, courage, vas-y ! Ah ouais, là, je le sens. Tiens bon, on va... Oui, presque, hein. Voilà, ouais ! Oui, 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 oui ! Excellent, excellent, joli. Et voilà, la petite dame, il n'y a qu'à demander. C'est fou, je pense. Il y a du travail d'orfèvre, tout ça. Ah ouais, oui. Il ne fallait pas vous inquiéter, il ne fallait pas vous inquiéter. C'est royal. Ce n'est rien. Donc, en fin de compte, si tous les morpions, si toutes les sales bestioles viennent, une sorte d'alluvion d'appartement qui viendrait, en fin de compte, s'introduire dans votre... Bon, c'est d'une part que vous va falloir changer les drains de T4, madame. Oui. D'autre part, ce qui serait quand même tout à fait honnête, c'est quand même que vous puissiez acheter un petit bout de savon et puis que vous puissiez commencer à vous laver. Oui. Et, par exemple, les tertiaux, tertiaux, primo, bon, ben, les croûtes, là, qui sont parties, peuvent revenir, hein, peuvent revenir. Je vous rappelle, alors. Rappelez-nous, dans ces cas-là. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quand même, je vais vous faire gratuitement l'installation d'un petit pansement. Ok. Hein ? D'accord, c'est gentil. Hein, vous n'allez pas bouger ? D'accord. Voilà, j'ai tout la tirage. Alors, ne vous inquiétez pas, vous enfoncez quelques petits clous, hein. Ouf ! De toute façon, c'est dans la croûte, hein. Je ne suis plus à ça près, hein. Hein, alors, on y va, c'est parti, au petit bonheur, hein, tu y vas. Allez. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça vous fait pas mal ? Ben, un peu, quand même, hein. Voilà, comme ça, c'est parfait. Parce que sous la croûte, quand même, il y a... Attention, là, c'est le plus dur, hein. Voilà. Oui. Voilà. Ça part ? Ah, c'est parfait, oui, c'est parfait, là. Très bien sur Paris, vous m'entendez ? Ouais, ouais, on t'entend, c'est bon. Bon, bah, ça a marché, hein. Mais t'as fait que les pieds, là ? Là, j'ai fait que les pieds, là. Je peux pas, je peux... Non, le reste, ça sera pour une prochaine fois. Oui, je crois, là, parce que là, c'est l'apocalypse la plus totale. Ah, ouais. Ah, ok. Ah, mais non, mais j'ai rarement vu de la... J'ai rarement vu de la chair aussi peu fraîche, hein. Ah, c'est une fois, hein. Je te plains, je te plains, c'est dur comme métier, quoi. Ah, oui, comme elle dit la petite dame, il faut ce qu'il faut, ouais. Pour y arriver à un moment donné, il faut plus, hein, parce que là, quand on arrive à un débordement, il y a des bords... Je veux dire que vous débordiez un petit peu de pas vous laver, mais alors là, débordez autant de croûte, là, je crois, je vais te dire, hein. Bon, bah, voilà, ma petite dame ! Bah, merci. Bah, écoutez, si on peut vous rendre service, il n'y a pas de problème. Ah, bah, je vous rappelle. Euh, ouais. On fait comme ça ? Je vous donne, voici ma carte. Ok, merci. Voilà, la facture, on vous l'envoie, comme d'habitude, à la même adresse. Ah, c'est ça. Hein, règlement sous 30 jours. Bien sûr, oui. Ah, bien. D'accord. Au revoir, ma petite dame, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah. C'est parti, quand tu veux. Ça y est, c'est parti. Ouais, allez, ça passe pas. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame, ça va être là. Ah, bah, je vous garde, hein. Allez, c'est parti. Ah. Ah, c'est bête. T'as bien branché le récepteur ? Mais c'est... Je crois qu'il y a un problème, là. Aïe, 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 attendez. Aïe, 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 attendez. Vous voulez pas un règlement nature ? Euh, là, je crois que la dame commence à m'apporter des embrouilles, Florent. Bah, moi, moi, c'est réglé, c'est réglé. Je le sens mal, elle me propose des choses malsaines. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, on réessaye. Vous ne bougez pas, ma petite dame ? Non, non, non. Florent, tu me ressens ? Mais moi, ça va. Bon, alors, la dame, elle me propose du nature, il en est en deux questions. Alors, tu me téléportes tout de suite, je suis dans la merde, ça chlingue, je n'en peux plus. Mais moi, c'est réglé, c'est réglé chez toi pour le retour. Ok. Vous voulez peut-être rester dîner ? J'ai quitté ma copine pour ne plus être dans la merde, c'est pas pour me retrouver à Marseille. Ok, ok. Pardon, ma petite dame ? Vous voulez peut-être rester dîner ? Euh, non, non, j'ai encore beaucoup de travail, hein, ma petite dame. Ouais, c'est dommage. C'est une question de quelques temps, il faut que... Florent, tu me téléportes ? Ça doit être réparé, on va y aller, ouais. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est parti. Ça marche pas ? Ça ne marche pas, là. Putain, merde. Je crois que je vais être obligé de te laisser là-bas, parce que je ne peux plus rien faire. Ah non, décolle pas. Ah, en plus, il y a votre téléphone qui s'appelle. Attendez, attendez, attendez. Merde. Oui ? Allô ? Je suis à Marseille, là. Hé. Hé non, Christine, je suis à Marseille. C'est pas le moment, je suis chez une cliente. Tu me rappelles ? Mais non, je ne te trompe pas. Je ne te raconte pas des conneries, je te dis que je suis à Marseille. Comment ça, je suis censé être dans le studio de la radio ? Écoute, ne cherche pas à comprendre, je suis en téléportation. Mais non, je te dis que... Mais je te... Ne t'énerve pas, Christine, ce n'est pas le moment. Il est peut-être que je lui parle. Je passe pour un con. Écoute, je te dis que Florent... Je te... Christine ! Christine ! Ma petite dame, c'était simplement mon patron qui me demandait... Oui ? Si je rentrais au bureau avant de partir. Bon, Florent... J'imagine que vous lui avez répondu non. J'ai été assez... Que vous avez accepté mon invitation. Ça aurait été avec grand plaisir, madame. Mais malheureusement, il va falloir que j'y... Bon, 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 bon... Max ? Oui ? Max, j'ai changé les codes, ça devrait passer. Vas-y, c'est bon. Je te parle, Florent. Excusez-moi, mais ça, ce sont des erreurs qui ne doivent jamais arriver. Ça, c'est un truc que je ne pardonnerai jamais. Oui, mais les paramètres ont changé, excuse-moi. Non, mais là, attention. Là, tu me fais prendre des risques complètement de folie. Je me retrouve dans la merde, enfin, je t'en parlerai. C'est bon, c'est bon, là, t'es sain et sauf. Bon, ben, Félicie. Oui ? Voilà, on a pu rendre service grâce à SOS Dépannage. Ils sont là, c'est des amis à nous, donc n'hésitez pas. De temps en temps, quand vous êtes dans la merde, il y a des téléportations, ils peuvent être là pour vous rendre service. Merci, Félicie. Merci. Félicie. Aussi. Aussi. Elle avait le gros lichon, là, 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 là. Félicie. Aussi. Ouais. Ça, c'est grand, ça. Bonsoir, Estelle. Écoute, le mois dernier, j'étais en boîte. Oui. Avec des copains. D'accord. Et... Jusque-là, il n'y a pas à avoir honte ? Non, 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 non. Jusque-là, ça va. Mais bon, il y a des mecs qui me draguent. Là non plus, il n'y a pas à avoir honte. Bah, non. Enfin, jusqu'au moment où ils m'apprennent qu'ils sont pédés. Et ils me prenaient pour un mec. Tu fais garçon manqué ? Bah, physiquement, je ne trouve pas, quoi. Non ? T'es comment, physiquement ? Physiquement, je fais 1m70. Ouais. 55 kilos. Ouais. J'ai les cheveux serrés qui sont courts, quoi. Ouais. Mais bon, je ne suis pas trop moche. Ouais. Ça m'a foutu les brunes. T'as les cheveux de quelle couleur ? Noir. Noir ? Oui, brune. Ah ouais ? Mais donc, t'as pas de poitrine ? Bah, faut dire que j'avais un truc ample, quoi. Pas moulant, il a peut-être pas fait gaffe. Ah ouais, mais tu t'habilles peut-être comme un garçon, aussi. Si tu mets un blouson à un pull, si tu mets un pantalon, non ? Je ne sais pas. Ah bah, tu crois que je sais, moi ? Non, non, je ne sais pas. Parce qu'il faut toujours que je devine, moi. C'est toujours pareil, quoi. Ouais, mais ça m'a démoralisé, quoi. Maintenant, chaque fois qu'un mec me drague, je me dis, putain, j'espère que c'est pas un pédé, quoi. Un homo. Puis, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Il n'y a pas que toi qui a des problèmes. Mais ouais, je sais. Tout le monde a des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Oui, Max, d'accord. Oui, Max. On a tous des problèmes, en vrai. Oui, Max, je sais. C'est vrai, quoi. Oui, Max. Je sais, Diziel, moi aussi, je suis élue France Max. Je n'ai pas une jeunesse très facile. Je suis heureux de toutes les discothèques. Je ne vais nulle part, mais je suis toujours enfermé dans le noir. Oh, la rime, elle est bien là. Je n'avais que pour seule amie, une peluche me prêtait un petit enfant qui était enfermé dans un placard. Je suis le petit enfant. Je suis toujours enfermé dans le placard. Papa ne veut pas que je joue avec mes amis. Moi aussi, vois-tu, Estelle ? Bien souvent, je m'ennuie. Je suis solitaire. J'aimerais tellement rencontrer des gens, pouvoir m'amuser, profiter de ma jeunesse. Mais je ne peux. Je dois rester seule et enfermée dans ce placard. Je suis malheureux. Mais j'ai un ami. Il va te parler encore. Tu vois, Estelle, quand nous allions dans les jeux, quand nous allions dans les fêtes, Papa ne voulait jamais nous donner de l'amour à Papa. Il était dur et méchant, il nous laissait seuls. Papa était très méchant, il nous donnait de temps en temps des choses à manger qui nous jettaient par terre comme de vulgares animaux. Il n'est pas une jeunesse très facile, tu sais Estelle. Souvent, je pense à mon petit frère qui est enfermé dans le placard, le petit garçon. Pour qui vous vous êtes pris d'amitié, pour qui vous avez craqué. Moi, je reste seul. Et tu comprends vos problèmes. Oh, Estelle, un jour je sortirai de ce placard. Oui, ma. Je ne mangerai plus que des pommes de terre. Je suis si malheureux. Moi. Je me souviens de l'histoire où Papa. Oh, non. Lors d'une sortie, nous avions interdit de manger de la barbe à Papa. Il nous avait jeté un goût qui était dans la boue. J'étais si malheureux. Mais j'étais heureux de pouvoir voir tous ces jeunes et tous ces enfants. Oh, oui. Et j'avais la tête. Tourne. Tourne. Tourne, Estelle. Tourne, mon enfant. Tourne. Tourne, Nicotille. Tourne, Nicoton. Tourne-toi, l'enfant qui nous écoule. Prends ta tête entre tes mains et tourne. Tourne. La, 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 la. La, 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 la. Estelle, même si nous sommes malheureux, mon frère et moi, Nous tenons à vous remercier Tous ceux qui nous écoutaient la nuit De temps en temps et qui pensaient à nous Tous ces mots doux Toute cette intention Et cette jeunesse Un jour, nous aussi Nous vous remercierons Et nous viendrons vous voir Et nous vous dirons Merci, merci du fond du cœur Au revoir Au revoir Au revoir les enfants Au revoir Je vous aime C'est le best-of du meilleur De la rade jolie On va appeler des monsieur et madame tuyau On va leur demander si tout va bien Allez, on y va, c'est parti Allô ? Allô ? Allô tuyau ? Allô ? Allô oui ? Allô tuyau ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? T'es bouché ou quoi tuyau ? Allô tuyau ? Allô ? T'es bouché ou quoi tuyau ? Allô ? On en fait une autre quoi ? Genre à la Sacha ? Vas-y c'est parti Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ? Veux, écoutez Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ? Oh j'adore Tout à l'heure Maintenant Tout à l'heure Maintenant Faut que ça marche Faut que ça décroche Je fais allô tuyau ? Oui Et toi t'en balance Allô tuyau ? Allô ? Allô ? Allô tuyau ? C'est qui ça ? Allô ? Oui Allô tuyau ? T'es bouché ou quoi ? Allô ? Allô ? Allô tuyau ? Allô ? Allô tuyau ? Allô tuyau ? Oui Bah t'es bouché ou quoi ? Allô ? Quel appareil ? Allô tuyau ? Ouais c'est moi C'est qui ? Tu m'as reconnu ? Non Bah allô t'es bouché ou quoi ? Tu m'en connais ou pas ? Non pas du tout Ça va tuyau ? Allô ? Je ne sais pas qui c'est Tuyau c'est moi Comment ça va ? C'est qui l'appareil ? Elle parle plus fort t'entends Je t'entends rien T'es bouché ou quoi ? C'est qui l'appareil ? C'est le plombier tuyau ? Allô ? Allô ? C'est le plombier ? Le plombier T'es bouché tuyau ? Ouais pas du tout Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux ? Allô c'est la grande échelle Alors ? Tu m'as reconnu ? C'est Philippe ? Ouais ! Ça va ? Comment ça va ? Comment va ? Et toi ? Ça va très très bien Excuse-moi j'étais un peu blagué ? Oui oui non mais c'est bien Mais je cherchais Je cherchais Allô tuyau t'es bouché tout ça Là c'est le plombier C'est quand j'ai entendu la chanson là ? Bah ouais j'avais qu'un LCD Attends je vais te la remettre Remets le CD Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux ? T'entends bien ? Oui Comment ça va mon con ? Bah ça va ça va En forme ? En forme toujours oui Ouais ça a l'air putain t'as la frite toi Hein ? Oh t'as la frite hein ? Pas trop mais ça va quand même D'accord ok Le soleil est là Ah bah hé Si t'as la frite et qu'il fait chaud Faut mettre de l'huile hein ? Ah bah oui Eh ouais Faut surtout mettre de l'huile quand il fait chaud Qu'on a la frite hein ? Bien sûr Faut bien griller Bah ça va ça marche toi la musique ? Ouais ça va toujours très bien Toujours le même instrument Toujours le... Tu te souviens de ce que je fais ? Accordéon ? Bah évidemment de l'accordéon alors Hein ? Oui Mais t'en joues un peu après là de l'accordéon Alors qu'est-ce que tu racontes ? Bah tout du vieux hein Tout du vieux et tout ouais bien sûr ouais Alors comment la santé ça va quand même ? Bah moi ça va hein Ça va tranquille hein Je suis en train de chercher mon accordéon là Je vais te jouer un petit air là Ouais Oh bah Edou ça me ferait bien plaisir quand même Depuis le temps je me disais Tain ! Comment il va ce tuyau ? Hein ? Je pense que je... Ah le délire Ah là 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 Ça va bien ? Ouais oui Je pensais pas de joindre à ce temps-ci moi Je me suis dit à tous les coups Il doit être Hein ? Et puis non Il est là Il est là Il est là Attention Tu m'entends ? Oui Alors ? J'ai pas perdu hein Ah bah c'est bien Tiens attends attends Je vais te faire un... Je vais te faire un... Une imitation en même temps d'accord ? Oui T'essaies de reconnaître Je la travaille en ce moment d'accord ? Tu me dis hein ? Oh bah dis non ! Oh bah dis non ! Va pas vous messieurs sûrs ! Oh bah dis non ! Je ne soutiendrai pas Jean Tibéry A la mairie de Paris Alors ? Allô ? Qui t'a... Allô ? Oui ? Salut ! Salut ! Comment ça va ? C'est qui ? Bah c'est moi ! Moi qui ? Alors ? Alors quoi ? Ah la famille tuyaux hein ! On les a tous les uns derrière les autres hein ! Une vraie tuyauterie là-dedans ! Une vraie tuyauterie ! C'est le plombier ! C'est qui ? C'est le plombier ! Vous vous souvenez de ça ? Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ça ? Oh là là, Fernand Reynaud ! C'est le plombier ! Ça ne me dit toujours pas qui c'est ! Bah il l'a reconnu tout à l'heure ! Il m'a reconnu tout à l'heure ! Il m'a reconnu tout à l'heure ! Il n'a rien reconnu du tout ! Bah si il m'a reconnu ! Non ? Philippe ! C'est Philippe à l'appareil ! Mais quel Philippe ? Allons quand même ! Oui, quel Philippe ? Ah la grosse blague, la grosse blague ! Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux ? Allons faites-la dans l'échelle ! Mais là, tu me reconnais ? Non ! C'est qui l'appareil ? C'est qui ? C'est qui là ? Eh bah c'est Madame Tuyaux que j'ai au bout du fil ! Alors, tu vois, je vous reconnais ! Bah oui, non mais c'est facile ça ! C'est Philippe à l'appareil ! Mais quel Philippe ? Bah le vrai, celui que tu connais ! Ton Philippe à toi ! Filou ! Hein ? Filou ! J'en connais plein des filous ! Bon allez, arrête ! C'est vous les filous, vous me faites marcher là ! Oui ! Philippe la menace ! Toujours le même ! Comment il va ? Tu me le repasses ? Ben oui, il ne sait pas qui c'est ! Bah et puis tout à l'heure, on discute ensemble ! Allons quand même ! Ben oui, non mais il ne sait toujours pas qui c'est ! Bah tu m'as reconnu toi quand même ! Non, pas du tout ! Bah tiens, allez ! On sait très bien que les bonnes femmes, elles sont quand même plus rusées que les hommes ! Tu m'as bien reconnu ! Non, non mais la bonne femme-là, elle n'a rien reconnu du tout ! On l'a reconnu, attends, quand même ! Et oh, et oh ! Non ! Hein ? Ça te dit rien ? Non ! Et là ? Attends celui-là, je vais te jouer un autre accordéon ! Ça te dit rien du tout ! Bah Philippe qui joue de l'accordéon ! Bah qui joue de l'accordéon, où ? Bah il n'y en a pas 36 ! Philippe qui joue de l'accordéon ! Il habite où ? Ça te dit rien ça ! Il habite où ? Dans le sud de la France ! Dans le sud ? Bah oui ! Allons ! Non, non, non ! Bah, tu ne te souviens pas de la fameuse... La chanson, la fameuse chanson ! Bah oui, la chanson, j'en entends tous les jours ! C'est celle-là, écoute bien ! Mon petit caca, mon petit coin coin, mon petit du Nord ! Pascal est qu'est mon petit, mon petit divin Dieu ! Qui partait dans les jaunes et qui partait de charbon ! Mon petit caca, qui partait de si bon matin ! Mathieu Scroix qui disait... Alors ? Non, non, toujours pas ! Toujours pas ! Et là maintenant, je prends un vrai voix là ! Oui ! Philippe du Poit-de-Calais ! Hein ? Philippe de Béthune ! Philippe Béthune ! Tu me reconnais ou pas là ? Non ! Alors ? Je suis tuyau de croate là, qui me reconnais ou pas là ? Qu'on allait au caraval de Dunkerque là, qu'on allait s'éclater là ? Attends, attends, écoute, je vais te mettre le CD là, tu vas voir si tu ne reconnais pas là ! Attends bien, attends bien, attends bien, attends bien toi ! Attends, il y avait un CD là, on avait de la... Attends, mon mari il est comment ? Ouais, mais il est à côté de toi ? Oui, mais il est comment ? Hein ? Il est comment ? Mais il est à côté de toi ! Oui, mais comment il est ? Bah il est debout sur ses jambes ! Non, non, mais physiquement il est comment ? Bah il est bon, il est comme toi ! Ah bah moi je suis pas bien justement ! Ah bah ouais, toi t'es pas bien parce que t'es pas en forme, mais si tu l'avais été, crois-moi, tu serais bien ! T'as de la chance parce que j'avais de la truc de Dunkerque, la pub, c'est pas grave, c'est pas grave ! Tu habites pas au Liverda toi ? Quoi ? Tu habites pas au Liverda ? Et alors, comment tu me reconnais pas quand même, dis donc t'en as mis du temps ! Ha 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 ! Ça va les tuyaux ? Arrête ! Ça va ? Allô ? Ouais ! Tuyaux ? Oui ! Alors, ça y est, on m'a reconnu ! Eh bien, t'es bouché tuyaux ce soir, hein ! Tu m'entends ? Oui ! Bah t'es bouché ou quoi ce soir tuyaux ? Hein ? Un petit coup de desktop, là, pour mettre dans les oreilles, parce que tu m'entends pas bien, hein ! Bah oui, mais j'en vois pas qui c'est, hein ! Ah bah là, tu vas me foutre un coup de desktop dans le tuyau, parce que là c'est pas possible, t'es bouché là ou quoi ? Ah ouais, on t'est dérangé ou quoi ? Liverda, t'habites ? Ouais ! Ah bah oui, mais c'est que dans le sud où je cherchais, j'ai dit Philippe, Philippe Lacournayon ! Bah non, tu m'as dit quoi, que j'habitais où ? Hein ? Où ça que t'as dit ? Liverda ? Bah oui, mais Liverda, dans le sud de Liverda, bien sûr, au sud de Liverda ! Et alors la grosse ruse, comment ça va, mon con ? Bah ça va, ça va ! Ça va bien, t'as la... Ah j'y crois pas, comment tu m'as fait marcher, toi, avec ta femme ? Bah oui, mais toi aussi, la coréon, tout ça... Ah bah attends, et oh, quand même, et oh, et oh, et oh, et oh, et oh, 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 oh ! Oh quand même, oh, 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 oh ! Bah oui, c'est tout à l'heure-ci, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Mais alors, oh, 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 quand même, et oh, oh ! Oui ? Bah alors ? Ah ah ah, quand même, hein ? Oui ? Alors ? Hein ? Oh ? Mais t'es où, là ? Oh, tu veux que je suis au téléphone ? Il y a, mon con ! Toi, tu me ferais toujours autant marcher, toi ! Dès qu'il faut faire un canular, t'es toujours là, tuyau, hein ? Oui ! Hein ? Aïe, aïe, aïe ! Ça va, mon con ? En forme, quand même, j'espère que je te dérange pas, là, oh ! Hein ? Oh ! Ah, t'es sourd ou quoi, t'es bouché, là, hein ? Un coup de desktop, là, hein ? Je dormais, là ! Eh alors ! Hein ? Tu dormais ? Ouais, tu dormais, ouais ! Oui ! Ouais ! Ça va, toi ? Bah, moi, ça va toujours ! Bon, bon, en forme, quand même ! Oui ! Oh ! Oh, sérieux ! Alors, c'est quoi le but de ton appel ? Bah, passer un petit bonjour, un petit coucou, quoi ! Ouais, on me fait bien ! Non, c'est fini, il va passer un certain an, on coucou depuis les amis ! Hein ? Ah, ah ! Dis-donc, eh, oh ! Si c'est pas moi qui appelle, hein ? Ouais ! Bah, je disais, si c'est pas moi qui appelle ! Bah, moi, j'ai pas ton numéro, moi ! Ah, bah, ouais, justement, c'est pour ça que t'appelles pas ! Bah, voilà, hein ! C'est d'une logique, ça ! T'as pas le numéro, comment tu veux m'appeler ? Il est con, voilà ! Tu chercheras jamais de tuyau, hein ? Ouais ! Oh, yaya, tiens, en parlant de tuyau, là, t'en as pas une, sur la quatrième, là ? KT+, ? Ah, bah, dis-donc, ça a mis du temps, hein ! Euh, alors, Clara, qu'est-ce qui t'amène ? Voilà, et donc, il y a ma soeur, Stéphanie, elle a une meilleure que tu n'y, qui s'appelle Sophia, et j'ai envie de l'appeler et lui faire croire que je suis attirée par elle. Ouah ! Genre, t'es amoureuse ! Et bah, c'est parti ! D'accord ! Comment s'appelle la fille en question, Sophia ? Sophia ! D'accord ! On y va ! Ah, vous n'avez peut-être pas l'huméro de téléphone ? Si, si ! Non, non, mais j'avais la feuille, bah, allez, on y va, parce que là, on va essayer d'accéder à le tempo. Allez, on y va, c'est parti, on en attend, allez, on y va. Allô ? Allô, bonjour, Sophia ? Ouais. Écoute, c'est Clara. Ah, Clara ? Oui. Écoute, j'ai quelque chose à te dire, je ne sais pas comment trop te le dire, c'est assez délicat. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais bien que ça reste entre nous, en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, ça fait un bon bout de temps, des fois, je pense à toi. Et je n'ose pas trop m'avouer, c'est vrai, c'est dur. Je pense qu'en fait, on est attiré par une fille. Mais en fait, voilà, je voulais dire, j'ai envie de toi, quoi. Je ne peux plus te lire, c'est... Oh, ça ne va pas, là, Clara ? Comment ça ne va pas ? Non, mais attends, attends, attends. Je suis fatiguée, là. Attends, Stéphanie, elle est là ? Je l'adore, Stéphanie. Tu lui en as parlé ? Non, je n'ose pas, j'en ai juste parlé à personne. Je ne peux pas, je n'arrive pas. C'est trop dur pour moi, tu sais, c'est... Mais ça a commencé quand, cette histoire-là ? Ça fait deux, trois mois, je pensais souvent à toi, et je me disais quand même. Et puis j'ai du mal à me l'avouer, mais en fait, tu vois, je te veux, quoi. Mais c'est pas ta timide, je sais que toi aussi, au fond, tu le veux aussi. Tu m'aimes bien, tu me titilles, tu me souris. C'est Clara ? Oui. Mais attends, mais... Attends, ça va plus, là. Comment ça va pas ? Mais si... Mais réfléchis... Tu rigoles, c'est... Non, mais attends, c'est... Mais... Mais même si c'est normal que ça te rebute au début, mais en fait, c'est... On pourrait essayer. Écoute, tu sais, souvent, je pense à toi la nuit. Tu penses à moi la nuit, Clara ? Oui. En fait, tu me fais fantasmer. Mais t'as déjà fait ça avec une fille, ou... Non, non, je suis sortie avec des mecs, mais toi, tu m'attires, c'est différent, c'est pas pareil. Ah, ah. Mais t'es pas très bien en ce moment, je sais pas. Mais si, mais ça va, tout va bien. Justement, je pense à toi, je suis heureuse. Ah bon. Imagine que je suis là. J'arrive chez toi. Ah bon. Tu es assis. Ah bon. Dans ta jolie petite chemise de nuit. Ah là 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 là. Mais te bloque pas, écoute-moi. Je te vois. Ah là là là. Je pense à toi, je m'approche vers toi. Je le prends pas mal, tu sais. Non, non, mais je le prends pas mal, mais je suis un petit peu surprise, quoi, parce que ça prend bien trop... Je suis sensible, moi, je suis fragile, il faut pas me laisser. Mais je sais ça, Clara. Écoute les petits oiseaux. On va s'entendre, ça va marcher, toutes les deux. Écoute, je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour toi, parce que, écoute, tu me prends un peu comme ça, là. Mais non, mais écoute, je m'approche vers toi. C'est une fleur, c'est une rose. Elle est rouge, comme l'amour. Oui. Elle est pour toi. Non, mais attends, 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 je te fie plus. C'est quoi ? C'est de l'amour ou c'est du désir, Clara, là ? Je te sais plus du tout. Je sais pas, c'est la passion. La passion ? C'est la passion. La passion, d'accord. Tu sors avec un mec en ce moment ou t'es vraiment en manque, là ? C'est toi que je veux, au fond. Tu sais, mais mon copain, bon... Mais qu'est-ce que tu veux exactement ? Parce que je te comprends vraiment pas. T'as besoin de tendresse, t'as besoin de quoi ? De tendresse, d'amour, de toi. Ah là là... Tu sais, des fois, je te titille, en fait, c'est parce que je t'aime, au fond. Non, mais moi, je vais plus vouloir aller dormir chez toi, parce que c'est Stéphanie, quoi. C'est fini, moi. Mais n'aie pas peur ? Écoute, si tu veux, je l'ai dit qu'à mon coujain. Ouais. Mon coujain Max, si tu veux, il peut te le dire, lui. Ton coujain Max ? Mon coujain Max ? Oui, je suis là, oui. Max, dis-lui, s'il te plaît, elle ne veut pas me croire et... Je te connerai. Il faut la croire, il faut vraiment la croire. Elle t'aime, elle est amoureuse. J'ai essayé de la conquérir, mais elle ne voulait pas m'entendre. Elle n'entendait qu'une chose, c'était toi. Sophia, 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 Sophia. Tu vois, Sophia, je t'aime. D'accord, moi aussi, je t'aime. Ça, c'est ce qu'ils disent à Tahiti. Oui, oui, oui. L'amour est ainsi faite, Sophia, tu dois te laisser faire. Oui, oui. On doit... Entre dans mon jeu. Oui. Entre dans la danse. Entre dans la danse. Il faut te laisser faire. T'as envie, maintenant ? C'est le pour elle. J'ai besoin, je suis avec elle tous les soirs. Elle se met à pleurer. Elle a envie, elle a envie. Écoute, écoute, sois sérieuse, écoute-moi. Franchement, j'ai vraiment envie de toi. Je ne peux plus. Depuis quelques jours, là, je pense à toi sans arrêt. Au lycée tout le temps, j'ai l'impression de te voir partout. Et puis comme moi aussi, Sophia, j'ai envie de toi. On sera tous les trois. On fera des trucs à trois, ça sera beau. Non, pas toi, Max. Non, mais des trucs à trois, on jouera aux cartes. On fera des choses à trois. On peut faire plein de trucs. On peut faire un poker. On peut faire des trucs comme ça. Street poker. Street poker, toi ? Ça serait fabuleux, Sophia, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas de problème. Non, mais tu as même la piquer, Max. Mais c'est qu'un salaud, mais ça se fait pas. Mais tu sais bien, je la veux. Mais c'est pour l'amour. Mais je te la prêterai le samedi. Non, 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 c'est moi qui la prêterai le samedi. D'accord, moi je la prends le vendredi, alors. Non, file-la à moi. C'est à moi, donne, tire, arrête de tirer. Non, mais j'en veux, allez, lâche ça. Non, c'est à moi, donne ça. Lâche, c'est la mienne, lâche. C'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. Ah, qu'est-ce que tu mets une claque ? Mais c'est dégueulasse ! Oui, c'est comme ça. Bravo, hein. Bravo, Clara. Bravo. Mais dis-moi que tu m'aimes aussi. Mais je t'aime, il n'y a pas de problème. Je t'aime. Elle t'aime, elle te l'a dit. Bah, tu baignes, alors. Ah, bah, c'est cool, alors. Ah, bah, c'est super, bah, bon, voilà, elle a compris, la demoiselle ? Ouais, ouais. Bon, bon. Non. Tu sais où t'es, alors ? Ouais, bravo, ouais. T'es où ? Si c'est toi, Max. Bah, voilà. Ouais, je sais pas. Elle sait pas où elle est, d'accord. Je sais pas où t'es, je sais pas, Max. Mais si, moi aussi. T'es où ? A fun. Bah, voilà, t'es à fun, t'es dans les studios, t'es en direct à la radio. Bravo. Bon, bah, si vous vous aimez, c'est tant mieux, vous quittez pas. D'accord. Hein ? On va vous filer des capotes. Des petites capotes pour mettre sur le machin, et on vous embrasse. Max, 10 ans de Radio Libre. On récupère Fred. Ouais. 21 ans, donc, de mots. Alors, qui allons à nous appeler ? Alors, c'est un autre Fred. Un autre Fred, d'accord, ouais. Alors, justement, avant, il faut que je t'explique un petit truc, parce que c'est un gros fan de Johnny, mais vraiment fan, quoi. Puis on arrête pas de le chambrer avec ça, parce qu'en fait, c'est un collègue de boulot. Ah, oui. On arrête pas de le chambrer avec ça. Et il faudrait faire, comme j'ai dit à Florent, il faudrait mettre une musique de Johnny derrière, et puis faire style qu'il va gagner un gros truc avec Johnny, je sais pas, une journée avec Johnny. D'accord. Un truc bien comme ça, quoi. Alors, on va faire genre Johnny, la Lorada. Un week-end à la Lorada. Ok. Il faut faire un truc sur Johnny, quoi, absolument, quoi. Il a quel âge, ce garçon ? Je sais pas, il a une vingtaine d'années. Tu sais pas l'âge exact ? T'as à peu près 25 ou 26 ans ? Non, il a le même âge, quoi, une vingtaine d'années, un peu trop. D'accord, ok, allez, on y va. C'est parti. Ouais. Allô ? Oui. Allô, 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 allô ? Oui, oui, c'est moi, je suis là. C'est Fred ? Oui, c'est Fred. Fred, donc, je te rappelle, Fred, t'es là toujours ? Bah ouais, ouais, je suis là, ouais. Il faut qu'elle décroche, il faut qu'elle décroche. Bah ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décroche. Donc, c'est un copain à toi, donc il a 21 ans, on l'appelle à Lanny, là, c'est parti, donc t'en appelles. C'est un collègue, quoi, c'est pas... Si, c'est un copain aussi, c'est un collègue, quoi. C'est un fan de Johnny ? Oui, exactement, oui. C'est sûr que donc que tu nous appelles pour l'appeler ? Oui. Et malheureusement, je crois que c'est le répondeur, ça ne répond pas. Je lâche pas. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Il m'a dit qu'il serait là, j'ai dit qu'il ira d'appeler, mais apparemment... Apparemment, il n'est pas là. Il vit tout seul, il est avec une copine ou quelqu'un ? Non, il a une copine, il a une copine. Oh là 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 là. Il nous a... Décroché, attendez, attendez. Il faut que ça décroche. Il y a un week-end, donc, pour passer chez Johnny à Saint-Tropez, à Lorada. Et il n'y a pas moyen de gagner aussi un kilo de croissant, non ? Parce que vu que c'est Jacques qui est croissant chaud, t'allais... C'est faisable, Fred, mais il faudrait que ton pote décroche, Fred. Il te connaît ? T'es un copain, tu le connais depuis longtemps ? Ça fait six mois que je le connais. Ça fait six mois qu'on bosse ensemble. Et il fait quoi dans la vie, ce mec ? Ça sonne dans le vide. Au standard, vous me dites, dès que quelqu'un décroche chez Fred, à la Nive, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça sonne dans le vide, il n'y a toujours personne. Il n'y a toujours personne, malheureusement. Je suis désolé, on va en laisser 4-5 sonneries, et puis malheureusement, le week-end pour Johnny, ça sera remis. Il va être dégoûté, quoi. C'est un spécial, donc on fait un... Tu sais que c'est une nuit spéciale Johnny-Halliday ce soir ? Bah ouais, je sais, l'autre fois c'était à Znavour, mais bon... Il y a quelqu'un ! Mais il est fan, fan ou pas de Johnny ? Ah bah ouais, à mon avis, il est un gros fan, parce qu'à chaque fois il en parle et tout, il y a un autre collègue aussi qui est fan. Et puis il n'y a plein de trucs sur lui, quoi. C'est dommage, parce que tu vois, en plus je voulais le faire chanter, j'avais préparé un karaoké, tu sais que tu as entendu le karaoké spécial Johnny ? Ouais, ouais, ouais. Et on aurait bien aimé que, bon, Fred, s'il avait décroché, qu'il nous chante, par exemple, Noir, c'est noir, s'il avait été capable, quoi. Bah ouais, ouais, je pense qu'il connaît. C'est dommage, quoi. C'est Noir, c'est noir ! Il n'y a plus d'espoir ! Tu connais ça, Fred ? Ah ouais, il n'y a plus d'espoir, c'est désespoir, même. Ah ouais, bah... Toujours rien, toujours rien, toujours rien, toujours rien. Il y a quelqu'un ? Fred, si tu nous écoutes, je ne sais pas où tu te trouves, si quelqu'un a reconnu Fred de l'Ami, si vous voyez qui on est en train de l'appeler en ce moment, dites-lui, s'il vous plaît, qu'il rentre chez lui vite fait, qu'il décroche ce téléphone, qu'il sonne dans le vide, vous l'entendez, c'est abominable. Bah ouais... C'est abominable, c'est abominable, c'est dommage. Moi, j'aurais tellement aimé offrir ce... Non, merde ! Mais s'il ne répond pas, tu peux au moins y envoyer un pin, non, de Johnny ? Ah, c'est con. Hein ? Pardon ? Tu peux au moins y envoyer un pin s'il ne répond pas, non ? Bah, l'opin de Johnny, mais si on lui dit qu'il est passé à côté d'un week-end avec Johnny à la Lorada, je veux dire, il y a 3-4 auditeurs qui ont gagné, je vous signale que donc, que vous pouvez d'ailleurs toujours appeler pour ce grand concours, et puis qu'on donc, par l'intermédiaire d'un ami, c'est ce que toi tu as fait, bah on peut offrir des voyages à des gens pour aller voir Johnny à la Lorada, donc il y aura un concert exceptionnel, un concert privé à la Lorada. Bah ouais, ça serait... Mais il n'y a pas le truc, il n'y a pas une phrase à répéter ou un truc, non ? Il faudrait qu'il répète, mais oui, non mais, je pensais qu'il connaissait la règle du jeu, effectivement. Bah non, parce qu'il ne connaît pas, il n'écoute pas. Il n'écoute jamais, bon... Il m'a pas dit qu'il écoutait la journée, mais... Non, c'est la radio, c'est la radio, c'est Jackie, donc la radio locale sur mots, et puis c'est celui de décrocher, de répéter deux fois Jackie les croissants chauds, Jackie les croissants chauds, et puis c'est gagné, c'est tout simple. Oh là 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 là... C'est dommage quoi. C'est sur 107.8 la fréquence, il faut qu'il décroche. Je suis là. Oh là là, il faut qu'il répète deux fois la formule de Jackie les croissants chauds, et c'est gagné ! Oh, quel dommage ! En plus, moi, je gagnerais un kilo de croissant, je serais trop content. Non mais nous, à la rigueur, on va t'offrir le voyage pour Johnny, on va s'arranger, on va te filer... Bah, je préfère un CD plutôt, parce que... C'est con, parce que même s'il ne connaît pas le mot de passe, même s'il ne peut pas décrocher, répéter deux fois Jackie les croissants chauds... Il faut que tu répètes deux fois Jackie les croissants chauds... Putain, merde ! Aïe, 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 aïe ! Parce que là, il y avait l'intégrale aussi de... En plus, il y avait l'intégrale, tu sais, la guitare de Johnny, l'intégrale, il n'y a plus que 40 ou 50 CD, tu sais... Ah ouais, c'est ça, ouais ! Il me semble qu'il y avait un intégral... Il y a quand même... Il y a 40 ou 50 CD, c'est quand même dommage. Mais je ne suis pas sur l'interphone, pourtant ils ont reçéné, hein ! Allô, oui ? Quel dommage ! Bah, je suis dommage, il fera des... Tu rappelles, au standard, faites un effort, quand même, faites un effort, rappelez pour voir Fred... Rappelez pour voir... Ah, c'est quand même dommage ! Bah ouais, c'est con, quoi ! Ah ouais, c'est vraiment dommage ! Il a raccroché, parce que... Du fait que j'ai dit, attends, on va rappeler... Il a dit, putain, attends, je raccroche, alors, vas-y ! Putain, je peux même te copier la... Ce que tu fais, c'est que... Effectivement, on entend Florent, d'abord, fais ce numéro, non, fais le numéro, là, fais ce poste-là ! Ouais ! Ça, c'est la ligne de chez nous, ou ça ? Ouais ! D'accord, et maintenant, t'appelles l'autre, de nouveau ! Ah ouais, ouais, comme l'autre fois ! Et ça, c'est grandiose ! Donc là, vous inquiétez pas, là, on est en train d'appeler dans la radio, donc c'est un poste qui va sonner dans le vide. Allô ? Allô ? Oh là là là, ça sonne dans le vide, vous l'entendez, c'est en direct ? Allô ? Ça sonne toujours dans le vide ? Allô ? Il faut qu'il décroche et qu'il répète deux fois « Jackie, les croissants chauds, Jackie, les croissants chauds », et c'est gagné, c'est la forme ! Quel dommage, quel dommage ! Quel dommage ! Celui-là ! Jackie, les croissants chauds ! Oh là 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 ! Écoute, je vais mettre un petit peu de Johnny, parce que là, je suis perturbé. C'est les croissants chauds, bordel ! Non plus, il y en a plein qui aura voulu le gagner, le voyage, pas en plus. Allô ? C'est les croissants chauds ! Sous-là ! C'est les croissants chauds ! Quel dommage, quel dommage ! Est-ce qu'en plus, il connaît Noir, c'est noir ou pas ? Oh bah, je crois pas ! Il connaît Noir, c'est noir ! Il n'y a plus d'espoir ! Ah là là, c'est quoi déjà ? C'était comment ? Toir, c'est... Non, boire, c'est boire ! Non, non, Noir, c'est noir ! Noir, c'est noir ! Je suis dans le désespoir ! Attends, Noir, c'est noir ! Je suis dans le désespoir ! Ah ouais, c'était ça, c'était... Je vais boire au bar ! Ah, je vais boire au bar ! Oh là 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 là, je suis... Écoute, Fred, écoute, Fred, Fred ! Bon, puisque Fred, apparemment, on n'a pas l'air d'être là, il ne peut pas décrocher, malheureusement. Il a dû faire la fête, il doit être en train de faire la truffe avec sa copine. Ça arrive en semaine, des fois on sort. Bon, je pense qu'il ne vaut mieux pas lui dire qu'il est passé à côté d'un week-end pour Johnny. Bah ouais ! Tu vas me donner son adresse au Rantenne au standard, et on va lui envoyer quand même une boîte de jeux et un Pint. Ouais, ok, ouais ! Allô, c'est les trois chansons, et où ? Et ce que je te propose, Fred, par contre, c'est que tu vas nous donner un autre numéro d'un ami au Rantenne, un autre copain à qui tu pourrais faire plaisir à quelqu'un, quoi. Bah ouais, bah ouais, si tu veux. Et comme tu nous l'as donné, on va essayer de voir, on va essayer de voir, parce que là, on laisse... On continue à laisser chonner chez Fred. Y a quelqu'un ! On continue à laisser chonner chez Fred, et malheureusement... J'ai qu'il décroche en chaud ! Fred, Fred, décroche ! Allez, ça sonne ! Eh oh, j'ai qu'il décroche en chaud ! Coucou ! Ah là, ça sonne ! Ouais, ça sonne ! Fred ! Allô, Fred ! Lequel mois ou l'autre ? Est-ce que Fred Delany nous entend ? Oh, il est raccroché, c'est pas possible ! Oh, il est lourd ! Tu rappelles Fred Delany ? Ouais, il est raccroché, là ? Ouais ! J'ai qu'il décroche en chaud ! Ça sonne ! Allô ? Allô ? Allô, oui ! Oui ! Ouais ! C'est Frédéric ! Ah, j'ai qu'il décroche en chaud ! J'ai qu'il décroche en chaud ! J'ai qu'il décroche en chaud ! Donc du coup, Fred a décidé d'appeler un autre pote à lui, c'est Patrick qu'on vient d'appeler, donc toi tu repars avec un week-end pour aller à la Lorada et passer un week-end complet avec Johnny Hallyday. T'es content ? Oh, c'est carrément génial ! Alors là, je veux dire, je suis hyper content ! Ouais, tu peux me remercier ! Bah, en tout cas, ça nous fait... Ah ouais, merci Fred Delany, génial ! Bah ouais, bah... Fred Delany, il n'a pas répondu ! C'est Fred Delany ? Bah ouais ! Non, mais Fred Delany, il n'a pas répondu justement ! Ah ouais, c'est celui-là, Frédéric, j'ai qu'il décroche en chaud, celui-là ! Ah là 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 ! Bon, en tout cas, bon... C'est chier ! Quel dommage ! Bon, en tout cas, Fred ! Mais Frédéric ! Fred Delany, très content d'avoir pu faire à Franck un voyage ! Et bon, bah, Frédéric Delany, tu lui diras rien, ou tu lui dis pas qu'il veut pas décrocher ! Pourtant, tu m'as dit qu'il était là, cette heure-ci ! Bah, je pense, parce qu'on bosse de bonheur, quand même ! C'est très bizarre, parce que Delany, tout à l'heure, on a appelé Fred, et il y avait son répondeur ! Et maintenant, ça sonne dans le vide ! Ça veut dire qu'il a enlevé son répondeur, ça veut dire qu'il sait qu'on l'appelle ! Pourquoi il décroche pas ? Bah, je pense qu'il a pas envie de parler ou... En tout cas, bon, moi, je suis content d'avoir gagné ce séjour à la place de Fred ! Moi, je suis content ! C'est où, Fred ? Bah, ouais, mais il faut qu'il décroche, hein, s'il veut pas décrocher... Bah, je suis content, ouais, mais... Bon, bah, moi, en tout cas, bon... Patrick, Patrick, tu quittes pas, on va prendre ton adresse et on t'envoie, donc... On va t'envoyer les billets d'avion, tout ça, hein ! D'accord ? Ouais, ok, bah, écoute, d'accord ! T'es content, au moins ? Ouais, bah, c'est super, merci, hein ! Ouais, bah, de rien ! Et puis, Fred Delany, je sais pas s'il nous entend où il est, mais je suis désolé de lui avoir piqué son cadeau, mais s'il décroche pas, tant pis, hein ! Bah, ouais, bah, tu peux pas y aller avec lui, non ! Tu quittes pas, Patrick, on te reprend en antenne, hein ! Voilà, bon, bah... Oh là 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 ! Dommage ! Bah, ouais, c'est con ! Allô ? C'est, malheureusement, terminé, Fred, je suis désolé, euh... Oh, putain ! Le jeu est terminé, euh... C'est... Il y a plus de sable dans le sablier, quoi ! Hein ? Il y a plus de sable dans le sablier ! Mais c'est un peu dommage, c'est-à-dire, c'est la première fois que je fais une émission, la nuit, ou comme ça, je me retrouve à pas pouvoir offrir à des gens, euh... Bah, ouais, c'est que j'ai du monde d'accord, je sais pas ! C'est quand même dommage, quoi ! Putain, c'est quoi, euh... je sais pas, quoi, ouais ! C'est bizarre ! Il y a qui les croix sur ce chou-ci-là ? Hop ! Est-ce qu'il connaît ça ? Tu crois qu'il aurait reconnu ça ? Parce qu'en plus, je voulais lui faire un petit blind test ! Ah ouais ! Retiens la nuit, il connaissait ça ? C'est dommage, hein ! Retiens la nuit ! Retiens-toi la nuit ! Il aurait su la chanter, tu crois, ça ? Ah bah, je pense qu'il connaît pas mal de chansons, quoi ! Tu m'avais dit qu'il était fan, mais c'était surtout fan à partir des années 80, quoi ! Lui, tout ce qui était avant Johnny, avant des années 80, il n'aimait pas trop, quoi ! Ah ouais, 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 je sais pas trop, quoi, en fait, parce que je m'aimais dit qu'il aimait bien Johnny, mais je sais pas ! Je me trouve qu'il connaît que la dernière, hein, je sais pas ! Parce que, t'es sûr, c'est peut-être un fan de Charles Aznavour, c'est peut-être pas un fan de Johnny, alors là, c'est un peu dommage ! Ouais, l'autre fois, justement, il y avait le truc qu'offrait à Charles Aznavour, il m'a rien dit, peut-être qu'il aimait bien aussi, hein, Marc ! Bon, bah, écoute, on va lui envoyer un petit album de Charles Aznavour, on a bien un live à l'Olympia qui traîne de Charles Aznavour ! Ça va lui faire plaisir, tu crois ? Bonjour, moi, je m'en trouve que c'est Johnny ! Ah bah, c'est bon ! Et où ? Non, ça, c'est fabuleux ! En tout cas, tant mieux si on peut lui envoyer ça, et puis on va lui envoyer également un... Je sais qu'il y a un nouvel album de Mirai Mathieu en préparation ! Ah bon ? Ça peut lui faire plaisir ? Tu pourrais pas m'envoyer un ? Hop, merde ! Tu pourrais pas m'envoyer un, ou moins ? Bah, toi, je t'envoie l'intégrale de... Tu veux Mirai Mathieu ? Non, je vais t'envoyer l'intégrale, écoute, je vais t'envoyer l'intégrale de Johnny Hallyday ! Ah, bah, c'est sympa, tu offrir un CD, quoi, quand même ! Ok ? Ouais ! Putain, mais tout ça, c'est du mouchant ! Allô ? Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé, puis bon, bah... J'ai l'en ligne, pourtant ! Mille excuses, Fred Delany ! Ouais, bah, c'est dommage, j'espère qu'il écoute pas la radio, quoi ! On va peut-être essayer d'ici, on va essayer, peut-être qu'on va rappeler dans la nuit, au moins pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, c'est peut-être la moindre des choses, quoi ! Ouais, non ! Plutôt qu'il l'apprenne par d'autres personnes, ça me gênerait, quand même ! Bah ouais, c'est sûr ! Ok ? Ouais, ok, ouais ! Bon, on rappelle dans 5 minutes, et on essaie de rappeler dans 5 minutes ! Ouais, ok, on va faire comme ça, alors ! D'accord ? Je ne quitte pas, alors ! Merci, Fred ! Ouais ! Ok, bah, tout de suite, ne bouge pas ! Fun Radio t'offre le méga best-of de la radio libre avec Max ! Euh... On récupère, Fred, vite fait, 21 ans de mots ! Ouais, ouais, ouais ! Allez, on termine notre délire très rapidement ! Tu ne pourrais pas finir sur un kiki-donc ? Le kiki-donc ! Allez, on y va, on appelle ! Ouais, dès que tu fais ce type-là, tu sais, allez ! On y va ! Non, je baisse là, on y va ! Oui ? Allô ? Allô ? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui ? Allô ? Oui, oui, je suis là, oui ! Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Ouais, mais par contre, moi, j'étais en ligne tout à l'heure, hein ! Je vous ai entendu tout, hein ! Alors, je vous appelle pour le kiki-donc ! À votre avis, kiki, c'est ? Alors, est-ce que vous écoutez la radio, d'habituellement ? Est-ce que vous êtes fidèle à notre émission ? Non, ben, je n'écoute pas souvent, moi, parce que moi, je travaille ! Très bien ! Est-ce que vous connaissez, bien entendu, le mot, le mot de passe ? Le mot de passe ? Ah non, là, nous appelons pour un autre jeu ! Non, parce que moi, c'est pour Johnny ! Non, non, je ne vois pas ce que ça peut être ! Bien, c'est pas du tout ! Alors, ce n'est pas grave ! Nous allons vous donner un indice ! C'est une couleur ! C'est la couleur de la pomme ! Vert ? Eh oui, c'est l'indice ! Vert ! Alors, attention, on remet un petit peu de sable dans le sablier ! Que nous retournons, voilà qui il est fait ! Alors, à votre avis, kiki donc ! Les maigrettes vertes ! Les maigrettes vertes ! Euh, merde ! Ah, ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement ! Dépêchez-vous, le temps, c'est cool ! Merde, ça peut être... Merde ! Merde, je ne vois pas, là, du tout ! La musique, c'est cool, on ne l'entend plus, malheureusement ! Aïe, 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 aïe ! Vous nous écoutez régulièrement, quand même ? Ben non, pour moi, je travaille, on va aller voir ! Vous écoutez la radio à quelle heure ? Ben, l'après-midi, moi, surtout, parce que moi... Très bien, l'après-midi, donc, vous nous écoutez, génial ! Ouais ! Hein, c'est fabuleux ! Hein, vous aimez bien, tous les 45 tours qui passent sur l'antenne ? Oui, c'est bien ! Très bien ! Alors, attention, deuxième indice ! Est-ce que vous avez écouté l'indice de cet après-midi ? Non, pas du tout, cet après-midi, c'est parti ! Alors, vous avez le droit, bien entendu, à utiliser un joker, est-ce que vous l'utilisez ? Oui, c'est le prendre ! Alors, vous le prenez, vous connaissez bien entendu la règle du jeu, vous n'avez pas plus le droit à 4 jokers, donc, on peut considérer que vous utilisez, donc, le premier ! Donc, il en restera plus que 3, le joker, et la question est la suivante, je suis plusieurs, ou je suis seul ? Euh, plusieurs ? Eh oui, c'est la bonne réponse ! Alors, à votre avis, qui qui donc ? Mais, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être qu'ils sont plusieurs, donc, euh... C'est peut-être, mais... Ouais, c'est... Ça me dit quelque chose, en plus ! Alors, je prends une réponse ! Pardon ? Ah non, mais vous n'êtes pas loin, là, hein ! Alors, vous utilisez un autre joker ? Vous utilisez un autre joker ou pas ? Bah ouais, on verra ! Alors, nous utilisons donc un deuxième joker ! L'espace est en sertiel ! L'espace est en sertiel ! Je suis une... Le temps ? Qui brûle, non, non, mais ça, c'est quelque chose qui brille la nuit ! L'étoile ! Eh oui, c'est une bonne réponse ! L'étoile verte ? Alors ? Les étoiles vertes ? Non ? Pas l'étoile verte, non, c'est l'étoile vert ! L'étoile vert, merde ! C'est une... Oh ! Malheureusement, le temps est écoulé ! Troisième indique, c'est ce que vous voulez, le troisième joker ! Bah oui, on va le prendre, on verra, ça va peut-être me jeter un peu plus ! Alors, vous avez trouvé vert, le mot étoile ! Alors, à votre avis, si je vous dis, le fermier en vend d'eux ! Le fermier en vend d'eux ! Des vaches ? Et c'est une bonne réponse ! À votre avis, qui qui donc ? Vaches vertes ? Non, c'est pas les vaches vertes, c'est pas les négresses vertes, des fois ? Non ? Ah, ça chauffe, hein ! Ouais, c'est un petit coup, c'est pas les négresses vertes ! Ah, vous n'êtes pas très très loin ! Attention, je ne peux pas vous aider de plus, sinon ça va être de la triche ! Ah bah oui, c'est bon, c'est pas les négresses vertes ! Et vous pouvez vous faire aider derrière, j'entends qu'il y a du monde derrière ! Oui, je ne suis pas tout seul ! Eh bien, faites-vous aider, regardez dans le dictionnaire, ça va être très simple ! On n'a pas de dictionnaire en plus, on l'oublie à la maison ! Gold ! Gold ! Pardon ? Gold, c'est pas Gold ! Ah ! Allô ? Oui ? Oui, c'est ? Gold ! Ah non ! Alors, à votre avis, à votre avis, qui qui donc ? C'est pas la de Chine ? Non ! Oui, c'est la de Chine, c'est la de Chine, c'est la de Chine ! Ah, ce n'est pas un groupe, hein ! Si, c'est la de Chine, c'est la de Chine, c'est la de Chine ! Ah, merde ! Ah là là, vite, 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 il n'y a plus de sable dans le sablier ! Merde, je ne vois pas de tout ! Je suis désolé ! Heureusement que vous n'avez pas encore utilisé votre quatrième Joker ! Ben, je vais prendre et puis on verra ! Alors, vous prenez le quatrième Joker ! Dernier indice, Fred ! C'est le dernier indice ! Alors, soyez bien attentifs ! Vous écoutez, bien entendu, la radio régulièrement ! Vous nous écoutez plus particulièrement l'après-midi ! À votre avis, quel indice de ce matin ? C'est-à-dire que ça pourrait être la de Chine, c'est 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 la de Chine ! C'est pas le Chine dévié, quand même ! Un jour ! Il y a un yourbert Lona, il a frais avec nous ! Il ne vous reste plus que 30 secondes ! Starmania ! À votre avis, Kikidonk ! Starmania, non ! Non ! Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse ! Starmania, c'est quoi ? C'est à dire, personne n'a retomé dessus ! Ah, attendez, j'ai cru entendre que vous m'avez dit ! C'est pareil, tu as mis de secours ? Ah, non ! Ça, c'est à dire, personne n'a retomé dessus ! Alors, à votre avis, Fred, vous pouvez vous faire aider, à votre avis, Kikidonk ! Ah, attendez, vous m'avez dit ? Zouk Machine ? Zouk, non ! Merde, c'est pas Dick Rivers ? C'est pas Dick Rivers, malheureusement. Mais Dick Rivers, je pense que vous en êtes pas très très loin. Merde, je me dis que... Et pourtant, la musique que nous vous mettons derrière devrait quand même pas mal vous aiguiller. Ben oui, justement, je la connais, mais d'où ? J'arrive pas à le savoir ce moment, j'arrive tout à l'heure. La musique d'un film américain ? Le film d'un film américain. Avec ? Avec ? Non, non, c'est pas un cancer. Avec The Steel of Man ? The Steel of Man, The Steel of Man, The Steel of Man avec cette musique-là. Moi, c'est... Attends. Aïe, 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 j'ai bien peur, Fred, malheureusement, que bon, malgré votre fidélité, je sais que vous nous écoutez régulièrement. Malheureusement, malgré les quatre jokers que vous avez utilisés... Non, je sais pas, je sais pas. Alors, on avait le mot vert, le mot étoile, le mot vache et... Le baladar, oui. Il fallait trouver un nom de groupe. C'était effectivement, quand je dis que vous n'étiez pas loin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était un groupe français. Et vous ne l'avez malheureusement pas trouvé. Ben non, tout à fait. Le groupe, c'est les goulons. Mais comment ? Les goulons ? Ça me dit rien. Enfin, je connaissais pas du tout. Alors, c'est normal, c'est un groupe qui n'a pas sorti le disque. Ah, d'accord. Mais vous auriez pu trouver, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités sur ce groupe les goulons. Ça trouve, ça trouve. Ah ben, ok. Je me dis rien, moi. Puisque, alors, nous avions Herbert Léonard, c'est le fils d'Herbert Léonard, qui a monté ce groupe les goudrons. Ouais. Alors, attendez, à votre avis, si vous me trouvez à la rigueur, le rapprochement du groupe les goudrons, avec le mot vert, vache et étoile, bon, je vous ai aidé Herbert Léonard, on sait que, bon, vous le saviez probablement, quand même, après réflexion, après avoir un petit peu réfléchi, que vous saviez que les goudrons était un groupe qui a été monté par le fils d'Herbert Léonard. Oui. Ça, vous le saviez, je pense, hein, c'est sur l'émotion, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, vous vous en souvenez, ça vous dit quelque chose ? Ben, vaguement, quoi. Ça vous rappelle quand même quelque chose. Alors, à votre avis, qui qui donc ? Pourquoi le vert, l'étoile et la vache ? La couleur ? Le vert, la couleur. Oui. C'est une bonne réponse. Les vaches, le fermier ? Non, les vaches, les vaches, les champs ? Les vaches, les champs ? Les champs, les étoiles. Alors, les étoiles. Le ciel ? Non. Non, merde, les étoiles. À votre avis, qui donc ? Les étoiles, mince. Les étoiles, les... Alors, bon, alors... T'as la paix ? Alors, pour les étoiles, vous avez le droit à quatre jokers. Voix lactée ? Vous le savez, vous connaissez que vous avez le droit à quatre jokers. Voix lactée ? C'est pas la voie lactée ? Les étoiles, voie lactée ? Ah non, alors, vous utilisez votre joker ? Ben ouais, ça se prend environ. Alors, le joker bonus, attention. Allez, pour vous aider, on vous rajoute normalement cette musique qui devrait quand même beaucoup vous aiguiller. Ben ouais, ben je crois pas ça. C'est un film qui a été fait avec Dustin Hoffman. Un film ? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars ? Pour une poignée de dollars ? Ah, là, vous vous trompez, c'était avec Stallone. Ah non. Ah ouais, merde. Ben alors, toi, avec une fesse toute. Putain, j'adore le film. Je vois pas, je vois pas. C'est passé qu'il y a Harry, des fois. Ah ! On m'avait dit, pardon ? Comment t'as dit ? Harry, là... L'expecteur Harry. L'expecteur Harry. Ah non, non, non. C'est avec un singe, je crois. Avec un singe ? Oui, avec un singe. La planète ? La planète des singes. C'est une bonne réponse. Clint Eastwood avec Dustin Hoffman dans La planète des singes. Le feuilleton, bien entendu. Écoutez, j'ai peur que la musique vous déconcentre. Je vais l'arrêter. Je vous laisse, on vous écoute. Vous pouvez éventuellement discuter avec votre famille. Ma famille. Excusez-moi, c'est peut-être pas la famille, non ? J'ai ma copine et ma copain, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, on peut vous écouter, il faut qu'on vous entende, mais vous avez le droit à 30 secondes pour entre vous choisir un mot. Alors, attends, verre, planète des singes. Vous pouvez vous faire aider, demander derrière. Mademoiselle, si vous voulez, vous pouvez aider votre mari. D'accord. Ça va. Allez, il vous reste encore 25 secondes. D'accord, d'accord. Non plus, je ne vois pas, je ne vois pas non plus. J'ai beau chercher de tourner en rond, mais ne tournez pas en rond, concentrez-vous. Étoile, étoile, étoile. Je concentrais carrément sur le bout de papier, j'essaie de voir quelque chose. Alors, regardez bien, si vous regardez bien l'écriture du mot vert, du mot étoile et du mot vache, ainsi que Herbert Léodard. Si je vous dis les bruits de rond. Regardez, peut-être que vous pouvez faire, vous pouvez peut-être former des mots avec les lettres de chaque mot. Ah, à votre avis. Fred, je vous pose la question en toute simplicité. Oui, attendez. Qui, qui donc ? Verre, attends, verre. C'est quoi, verre ? C'est toi, c'est toi. Je vous rappelle que ça se passe en direct. Alors, il y a quand même... C'est quoi ça, c'est clip ? Ok, c'est espace, 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 là, attends. C'est couleur, merde. La planète. Attention, il ne vous reste plus que 23 secondes. Ça va pas, ça. Ça va pas, ça. V, E. Non. V, E. Ça va pas, V, E. Ah là 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 là, j'ai peur que ça soit trop tard. Un, C. Non, mettons, on va mettre un, un, V, E. Il y a une droite, ça va être trop tard. Oh là 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 là. Vous l'avez entendu, Fred, vous êtes infidèle. De l'émission, le gong veut dire que malheureusement, malheureusement. J'essaie de réunir toutes les premières lettres du monde. Je sais bien, Fred, je sais bien, je sais bien que nous ne l'avons pas pu vous laisser énormément de temps. Je le reconnais. C'est pas des vrais. Nous sommes un petit peu pris par le temps. Oui. C'est dommage. Écoutez, je vais essayer de voir du côté du standard s'éventuellement quelqu'un pourrait... Est-ce qu'on a quelqu'un ? Il y a Vincent. Alors éventuellement Vincent pour aider Fred. Fred, tu es toujours là. Oui. Alors Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors à votre avis, qui qui donc ? Eh bien, qui qui donc ? Moi, je dirais mouton. Eh bien oui. Le mouton. C'était forcément ça. C'était le mouton. Vous avez trouvé tout de suite ou vous avez eu quand même du mal ? C'est grâce en fin de compte à tout ce que Fred a pu vous aiguiller. Voilà exactement, parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, rien que le rapport avec Etoile, c'est le petit prince. Défine-moi un mouton. Voilà. Maintenant, on voit Fred. Oui. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que bien entendu, la vache, c'est quand même la meilleure amie du mouton. Ton, oui. Hein ? Oui. Avec le mouton, on en fait bien entendu de la... Hum... De la laine ? Pardon ? Mais non, de la laine. De la laine, oui. Et la laine peut avoir plusieurs couleurs. Dont, dont... La couleur verte de la laine, la laine, oui. Voilà. Du mouton. Et bien entendu, c'est l'étoile, c'est l'étoile du berger. J'avais cité. Oui, non mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais il faut aller trouver le mot. Et l'étoile du berger, c'est bien entendu l'étoile du... Du mouton. Et voilà. Et puis bien entendu, on sait que Herbert Léonard, qui a son fils qui a monté un groupe qui s'appelle Les Goudrons, qui va sortir un album bientôt, vit à la campagne, dans une ferme. Donc, le rapport avec la vache, les moutons, le verre et les étoiles. Voilà. Écoutez, Fred, désolé, mais malheureusement, vous ne pourrez pas repartir avec cette boîte de jeu. En tous les cas, nous avons été ravis de notre côté d'avoir pu passer un agréable moment. Et juste avant, quand même, nous tenons à vous féliciter par l'intermédiaire de notre président de la radio qui est là ce soir, par hasard à la radio. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Fred ? Ouais ? Alors, Fred de l'Ami. Ouais ? Fred de l'Ami ? Oui ? De l'Ami, l'Ami. Alors, à votre avis, qui qui donc ? C'est Frédéric de Tripport ? Ouais ? Hein ? Ouais ? Et dis donc, je t'appelle, là, tout à l'heure, vous m'avez appelé. Je vous entendais exactement, j'avais tout cité, tout, j'avais tout sur la ligne. Alors, attendez, parce que là, ce n'est pas le même jeu. Vous vous appelez pour une... Là, vous parlez d'un jeu d'une radio concurrente. Ah bon ? Alors, à votre avis, qui... Et à votre avis, qui... Je me comprends, mais... Qui qui donc ? Mais c'est Frédéric, c'est pas mon collègue de travail ? Non, pas du tout, vous vous trompez. C'est bon ? Qui qui donc, à votre avis ? Fred de Tripport, c'est qu'il habite pas de Tripport. Non, ce n'est pas le Fred de Tripport, c'est une surprise, c'est un ami d'enfant, enfin, c'est plus de la famille. C'est pas Frédéric, 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 c'est un ami, un copain d'enfance. C'est pas Frédéric, c'est quelqu'un qui est de votre famille. C'est pas Cyril, Frantin ? Non, 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 non. C'est pas mon père ? C'est pas François, mon père, des fois, non ? Ah ! C'est pas mon père ? Ton frère ? Mon frère, peut-être ? Non ! Cyril ? Non, non, non. Ma mère, avie ? Non ! Alors, écoute bien, écoute bien la voix de l'invité mystère. Ouais, allô, tu m'as pas reconnu ? Alors ? Fabrice ! C'est Fabrice ? Fabrice ! Pardon ? Fabrice Giraud ? Non ! Fabrice ? Alors, à ton avis, Fred... C'est pas Stéphane ? C'est pas Stéphane ? Non. C'est pas Stéphane, hein ? C'est pas Eric ? Alors, un petit indice pour t'aider, Fred, parce qu'il me l'a dit aux antennes, ce n'est pas la voix mystère qui va le dire lundi, c'est moi qui vais te le donner. Il t'a rendu cocu trois fois. Il m'a rendu cocu trois fois. C'est Stéphane. Ah, c'est un jeu de mots, hein, ça va tu comprendre, hein, c'est de l'humour, hein ? C'est Stéphane. A ton avis ? C'est Stéphane. Ah ! Enfoiré ! Enfoiré, c'est tout, les collègues. C'est toi qui t'a... Stéphane Giraud ? Ouais, c'est Stéphane Giraud. Un enfoiré, celui-là, qui n'y attendait même pas. Attends, attends. Alors, c'est la radio de mots pour le kiki, donc, qui t'appelait avec l'invité mystère, les jeux mystérieux. Et, malheureusement, nous ne pouvons pas t'offrir, puisque tu as épuisé tes quatre jokers, mais nous avons pris plaisir, en tous les cas, d'avoir passé un agréable moment en ta compagnie. Et, en tous les cas, bon, écoute, tu es fidèle de la radio, hein, tu nous écoutes sur 108.7, hein, régulièrement l'après-midi, c'est Mot Local qui t'appelle, hein, c'est mot de la radio Mot Local, et, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite, en tous les cas, bonne continuation, euh, pour la suite. Allô ? Et, euh, bah, mille fois merci d'avoir appelé. Mais rien, c'est normal, alors, au revoir. Hein ? Allô ? Ouais. Oui ? Allô ? Oui. Ah, c'est la voix mystère. C'est Stéphane, ça, hein, comme toujours. Ah, Stéphane, on t'a reconnu ? Euh, oui, tout à fait. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu fous là ? Tu ne dors pas encore ? Comment ? Tu ne dors pas encore, Stéphane ? Eh, non. Allez, pour t'offrir, quand même, le petit pins de la radio Mot Local, hein, une petite histoire drôle. Ouais ! Euh, laquelle ? Alors, raconte-nous une petite histoire drôle. On raconte l'histoire de Toto, là. Laquelle ? Toto derrière les chiottes ? Allez, vas-y. Ah ouais, vas-y, elle est trop bonne. Tu connais Toto, celle qui est dans les WC ? Non. Non, moi non plus, il avait fermé la porte. Alors là, ça mérite, ça... Ça mérite presque le pins, la deuxième histoire, et le pins, il est pour toi. Ouais, dis donc, tu connais celle avec... C'est Tarzan, il va dans une... Dans une... Non, c'est pas ça con ! Dans une infirmérie. Enfin, dans l'infirmérie, moi... Non, c'est comme ça, ça s'appelle. Pardon ? Dans une pharmacie. Ouais. Alors, quand on arrive, il me dit Tarzan de la capote pour faire le bon jean. Il arrive, bon, mais il achète la... La dame, il donne la capote. Hein ? Ouais. Déjà, Tarzan, il repart, tout, content. Et le lendemain, il revient, Tarzan, pas content, Tarzan, fort, capote, boum. Alors, c'est pas mon nom, elle m'a dit, c'est bon, elle lui ordonne une autre. Ouais. C'est pareil, le lendemain, il revient, Tarzan, pas content, Tarzan, fort, capote, boum. Ouais, la marque, c'est pas possible, la dame, elle en a marre. Ah oui ? C'est bon, elle va derrière le magasin, pour une vieille chambre à air. Oui. Elle prend un chambre à Marcoux, tout, elle est venu à Tarzan. Bon, puis après, Tarzan, il reçoit, maintenant, c'est le sentiment. Alors, Tarzan, après, le lendemain, Tarzan, il revient, Tarzan, content, j'apporte faute, jean, boum. Très bien, donc Fred, malheureusement, tu ne peux pas repartir avec ce pin's, je suis désolé, ce n'est que partie remise, d'accord ? Nous te souhaitons une adiable après-midi, une très bonne matinée, et puis, je pense que tu resteras fidèle à mon local. Oui. D'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, on vous embrasse. Allô. Vous pouvez vous dire au revoir à la voix mystère. Allez, au revoir Stéphane, à la prochaine. Fred. Oui. Mille excuses pour le jeu du Kikidong. Ce n'est pas grave. Mais attention, à chaque coin de rue, peut apparaître le Kikidong dans le soir très vigilant, et il est possible qu'un de ces quatre, nous te rappelions une nuit pour rejouer au Kikidong. D'accord. Ok, sois un peu plus attentif et achète-toi un quid. D'accord. Super. Au revoir. Au revoir, à la prochaine, tu le manges. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les amis. 10 ans de Radio Libre. Il est là ce soir, de l'île de beauté. Et je vous demande de l'accueillir, mesdames et messieurs, comme il se doit à 45 ans. Jojo ! Jojo ! Êtes-vous là, Jojo ? Je suis toujours là, bonsoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Et vous, France Télécom, et bonsoir à tous les Français Télécom de toute la France, et bonsoir à tout le monde. Alors, mon cher Jojo, vous allez nous interpréter une très jolie chanson. qui, typiquement, corse. Ah ! Je vous le dis, en pensant, bonsoir à une, je ne me rappelle plus, mais... Qui c'est qui est derrière toi ? C'est ma maman. Bon, allez, je vais vous la chanter. Il gueule, déjà il crie ? Non, il crie. Ça y est, attends, allez, je vais vous la chanter. Oh, putain, c'est reparti, c'est grave. Je peux commencer ? Allez-y, Jojo Dusse. Allez, je vais vous la chanter. La chanson encore, c'est parti. Allez ! Allez. Avec la charsette. C'est comme un BD, on ne comprend rien des textes. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, comme c'est beau. Oh, comme c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est une carte postale. Oh, c'est beau, putain. Oh, c'est beau, putain. Oh, c'est beau, putain. Oh, c'est beau, putain. Oh, putain, c'est beau. Est-ce que ça bouge en plus ? Oh, là, là, quelle beauté. C'était beau. C'était beau. C'est une chanson triste, Jojo. Ah, bah oui, mais je sais bien. Il faudra que je me trouve une chanson un peu purée. Ça parle de quoi, cette chanson ? Ça parle d'une dame, une de Mangelle Blonde. Oui. Je ne sais pas comment il faut la traduire. Ah, bah, t'as la avec ta bouche, tiens. Oui. Je la ferai avec ton cul plus tard. Je voulais dire bonjour à Barbara. Oui, non. Et puis il y a une autre, je ne me rappelle plus. Et au France Télécom, quand même. À France Télécom, à toutes les barbara de France Télécom. Et on rappelle que t'es un fan de France Télécom, t'es un fonctionnaire ? Ah oui. C'est bon, ça vous guettise. En fait, j'ai trouvé un système pour tout le monde, pour France Télécom, ceux qui m'écoutent plutôt. Pour arnaquer France Télécom ? Non, non, non. C'est pour faire briller les cabines, pour faire briller les cabines. C'est tout simplement un contexte. Attends, attends, alors écoutez bien les jeunes qui passaient votre temps à casser, les casseurs. Alors écoutez bien, maintenant vous allez arrêter de les casser, vous allez les faire briller. Alors, comment faire briller des cabines téléphoniques ? Eh bien, vous avez la réponse tout de suite, grâce à un fonctionnaire de France Télécom. Jojo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous allez voir. Alors, comment faire briller, alors, cette belle... Alors, je vais vous faire briller. Alors, il faut passer du contexte, du appareil, et avec un peu de l'eau, et puis ça va briller les mailles. Ça gueule tout le temps derrière. C'est ta mère qui gueule comme ça, Jojo ? Il faut que je parle doucement, parce que... Bah, dis donc... Hein ? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, ta mère, derrière ? Pourquoi elle gueule ? Pourquoi elle gueule ? Bah, je sais pas. Demande-lui, pourquoi elle gueule ? Bah, j'en fais un, je sais pas, je vais aller dans la salle manger, voilà. Ah ouais, ouais, elle en... Ah non, bétonne ! Je ne vois rien. Hein, elle te taquine, quand même, ta mère. Ah oui, alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut que je me lève de bonne heure, et... Ah, elle est... Écoutez, elle est derrière, à chaque fois que vous avez joué... Écoutez, écoutez... Vas-y. Bon. Allez, je vais me coucher, oui, oui, je vais me coucher. Oui. Oui, je vais aller travailler. Bon. Bon, je vous dis, bon, bonne soirée à tous et à toutes. D'accord. À toutes les deux mois, j'ai allé... Bonjour Jojo, comment allez-vous ? Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va bien. Qu'est-ce qui vous amène, Jojo ? Vous allez chanter une chanson, paraît-il ? Ah oui, mais maintenant, je ne pourrai plus lundi prochain. On vous écoute, allez-y. Ah oui, mais là, je... Ah oui, mais là, je n'ai plus... A cappella, allez. A cappella, a cappella, rock'n'roll music. Ouais, rock'n'roll music. Jojo, est-ce que tu as la rock'n'roll attitude ? Ah non, là, non, je ne l'ai pas. Est-ce que tu as la j'accue attitude ? Ah, j'accue attitude ? La j'accue attitude ? Bah oui, la j'accue attitude, comme Johnny, la rock'n'roll attitude, toi t'as la j'accue attitude. Je peux même vous faire... Ah, la j'accue attitude, on tourne... Rock'n'roll music, wow ! Vas-y, refais-le, Jojo, vas-y ! Rock'n'roll music, wow ! Oh, il est fort, il est... Super, bon ! Vas-y, parle comme les Jones. Et alors, dis-donc, ouais, ça va, et bonjour à toutes les demoiselles et tous les collègues, je souhaite un bon joyeux Noël à toutes les fans, à tout le monde. D'accord, merci encore Jojo et à bientôt. Et bien, bonsoir et bienvenue, vous qui nous regardez devant votre poste de radio ce soir, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, de nouveaux candidats pour ce nouveau Chiffrer les Lettres et quel candidat ? Puisque nous avons d'un côté une charmante demoiselle, Ludivine, 19 ans de Lyon. Bonsoir, Ludivine. Bonsoir, Max. En pleine forme aujourd'hui ? En pleine forme. Très bien, vous avez peut-être un petit bonjour à passer à quelqu'un qui regarde la radio ce soir ? Non, pas du tout. Très bien, mais c'est chose faite, le message est passé. Et vous êtes opposée aujourd'hui et sur ma droite à Xavier, 22 ans de tour. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Max. Très jolie cravate en tous les cas. Pardon ? Je vous trouve très jolie. Oui, oui, pas mal. Très bien. Vous avez un petit bonjour à passer à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui à la radio ? Oui. Très bien, écoutez, je vous remercie, Xavier. Nous allons y aller sans plus tarder car je sais que les gens sont très pressés de jouer au Chiffrer les Lettres. Un jeu intelligent, un jeu fortement déconseillé aux enfants. Alors nous allons commencer avec Xavier. Vous choisissez consonne ou voyelle ? Consonne. Console. Un P. Voyelle. Voyelle. Un A. Consonne. Un N. Consonne. Consonne. Un T. Voyelle. Voyelle. Un A. Consonne. Consonne. Un L. Voyelle. Un O. Consonne. Un N. Et consonne. Et consonne. Un S. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Le temps qui vous était imparti est écoulé malheureusement. Xavier, combien ? Neuf lettres. Neuf lettres, Ludivine. Pareil. Pas mieux. On vous écoute. Je dirais pantalon. 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 P-A-N-T-A-L-O-N-S. Très difficile. C'est une bonne réponse. Nous avions également la. L-A. A. Ou ta. T-A. Enfin, il y avait plusieurs possibilités. Bon, nous allons maintenant aller directement du côté, bien, du Compte est bon. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Très bien. Eh bien, ça va être à vous de choisir. Donc, vous écoutons. Première. Première. Huit. Seconde. Seconde. Dix. Troisième. Troisième. Cent. Quatrième. Quatrième. Quinze. Encore une dernière. Cinquième. Cinquième. Un. Un. On fait tourner la machine. 118. Et on laisse la musique. Dix secondes de concentration pour essayer de trouver. 118, donc. Pas évident, pas évident, pas évident du tout. Attention, le temps qui était imparti était coulé, malheureusement. Nous allons du côté d'Ulbivine. Est-ce que le compte est bon ? Oui, le compte est bon. Le compte est bon, nous vous écoutons. Alors, 100 plus 10, 110. Oui. Plus 8, 118. Exact. Bien joué. Moi, personnellement, je m'étais arrêté à 115. 100 plus 15 égale 115. Eh bien, écoutez, tout le monde a gagné. Donc, c'est ça qui est un petit peu merveilleux dans ce jeu. Et j'espère que vous avez pris plaisir à venir nous rejoindre sur le plateau. Une ambiance très sympathique. Extrêmement, oui. Tout à fait. Je crois que même Ludivine, nous discutions cinq minutes avant le début de l'émission. Elle me disait que nous avions une équipe derrière très sympathique. Une équipe qui travaille énormément. Oui, oui, formidable équipe. Très bien. Extrêmement, extrêmement. Bon, écoutez, Xavier, tout comme Ludivine, nous allons bien entendu vous offrir la boîte de jeux du Compte est bon. Et puis également, bien entendu, le Pins parlant du Compte est bon. J'ai été ravi en tous les cas d'avoir été là encore aujourd'hui. J'espère que les gens qui nous ont regardés devant leur poste de radio ont pu également prendre autant de plaisir que nous sur ce plateau. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans le Compte est bon, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au numéro qui s'inscrit juste en bas de votre poste de radio. Voilà qui est fait. Très bien. Nous allons quand même saluer très rapidement avant de laisser le mot de la fin à nos deux candidats. Nous allons quand même remercier un nouveau fan club qui vient de s'ouvrir. C'est du côté de Dunkerque. Superbe jeu. Donc, si vous souhaitez dans la salle des fêtes de Dunkerque samedi après-midi, il y aura un compte est bon et un chiffré des lettres. Ludivine, un petit mot quand même pour les gens qui regardent la radio en ce moment ? Eh bien, je remercie tout le monde. Très bien. Nous vous remercions Ludivine. Et puis, c'est ça du jour. Et puis, Xavier également. Oui, oui, tout à fait. Je voulais... C'est merveilleux. Très bien. Écoutez, en tous les cas, très agréable d'avoir deux candidats comme vous aussi charmants. Et puis, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Bisous à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est pas mal, Florent, mais il va falloir trouver des candidats un petit peu plus percutants et surtout des mots un petit peu plus simples parce que ça a l'air un petit peu compliqué. Je pense que c'est dur, mais bon. Il va falloir trouver des règles du jeu un petit peu plus simples parce que là, c'est un peu peur que ça soit un peu compliqué pour les gens, quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a fait une bonne émission. Ouais, c'était pas mal. Super. Tu veux me chercher un café ? Ouais, j'y vais, d'accord. T'appelles pour quoi, Daner ? Salut, j'appelle pour faire gober des conneries à ma caserne. Enfin, mon ancienne caserne, j'étais militaire. Ouais. Et je veux leur faire croire que j'ai déserté et que j'ai une petite P4. Enfin, la totale, quoi. D'accord. Allez, on va appeler. Ok. J'espère que ça va pas m'attirer des ennuis, ça. Non, je pense pas. Oh, l'armée, la police, tout ça, tu sais. Il y a toujours des filous, hein. Non, mais ils sont cools, là. Oh, ben, fais ça d'une manière clean. Allez, c'est parti. Quoique le mec, il va décrocher, il n'en aura rien à foutre, hein. Estorci. Estorci. Oui, bonsoir, canonnier petit. Oui. Allô, je vous appelle, donc j'ai un problème. J'ai un problème avec mon ami, donc je suis chez vous, donc, à Draguignan. Et bon, il faut que je reparte immédiatement de Draguignan. Et là, je pars pour, enfin, je déserte pour retourner chez moi sur Saint-Étienne. Non, mais attendez, vous désertez maintenant, là ? Oui, oui. Et vous me téléphonez maintenant ? Eh ben, oui, j'ai un petit peu de remords, quoi. Non, mais bon, j'appelle, je reviendrai demain, quoi. Mais bon, il faut absolument que je rentre chez moi, et ça va plus du tout, quoi. Et quelle batterie vous êtes ? La B13. Il est une heure du matin, et vous partez maintenant, vous ? Ah ben oui, c'est qui qui est à l'appareil ? Ben, qui c'est qui vous a donné le numéro de téléphone, là ? Ben, on a les numéros de téléphone. Bon, donc c'est Petit et Prédon ? C'est Bernard. Petit Bernard. Bon, ben, impeccable, hein. Mais il y a un problème, bon, je peux revenir demain, non ? Ah ben, vous faites quoi vous voulez, hein. Vous me dites, je déserte, bon, ben, vous désertez, moi. Ben, disons, en plus... Après, vous me dites, je reviens demain, vous revenez demain, hein. Si vous revenez demain, c'est bon. Si vous revenez après-demain, c'est bon aussi. Ouais, mais je vais prendre des jours trop. Ah ben, sûrement, oui. Parce qu'en plus, je viens de faire une bêtise, je crois. Disons, j'ai pris une P4 et je suis tombé en panne d'essence, je suis à Saint-Raphaël. Ah, vous êtes à Saint-Raphaël, là ? C'est impeccable. Et comment vous avez fait pour sortir du chambon ? Je suis passé par le portail du haut. À quelle heure ? Je sais pas, il y a une heure, à peu près. Ben, il était fermé, le portail du haut ? Ben, non, je n'ai plus sortir. Et vous avez le numéro de la P4, là ? Euh, non, non. Elle est où, la P4 ? Eh ben, la Sarah-Raphaël, là, je suis avec, et je suis tombé en panne d'essence. Ouais, mais elle est près de la cabine, là, vous avez le numéro ? Non, non, elle n'est pas près de la cabine, justement, j'ai marché pour aller à une cabine. Ben, disons, ça... Parce que moi, ce que je voulais faire, je voulais rentrer sur Saint-Etienne avec la P4 et la ramener demain. Ben, oui, bien sûr, ben, oui, bien sûr. Ben, à mon avis, ça va mal tourner demain. Ah, mais non, mais non, mais non. De quoi ? Ben, disons, bon, je... Mais non, mais il fallait prendre un char aussi. Ah, ben non, on ne fallait pas... Et comment on va faire pour récupérer la P4 ? Ben, je la ramène. Mais il faut que je trouve l'essence, déjà. Ben, c'est pas de l'essence, c'est du gasoil, là. Ah, d'accord. Mais vous voulez pas... Je voudrais bien vous demander un service, vous voulez pas me descendre de l'essence ? Non, ben, attendez, quittez pas, vous restez à la cabine, puis je vous amène à l'Agericane, aussi, là. Allez, comment j'y vais, moi ? On y va, là, dépêche-toi, c'est bon, on raccroche, on y va, là. Ouais, j'y arrive, hein. Ah, j'ai trouvé un mec, là, qui va nous filer de l'essence pour ta cam, là, pour ton camion, là. C'est bon ? Ouais, j'ai trouvé quelqu'un, là. Ah, d'accord. Impeccable. Eh, vous avez pas le numéro, là, de la P4 ? Eh non, j'ai pas le numéro, elle est pas là. T'es avec qui, là ? T'es avec ton frère ? Oui. Eh, ben, dis-lui qu'il se ramène, et puis qu'il vienne pousser le truc, parce que, putain, avec l'accident qu'on a eu, en plus, laisse-t'embarque, ça va t'apporter que des emmerdes, là. Non, ben, le mieux, c'est d'y foutre le feu, là, et puis vous la laissez sur le bas-côté. Non, mais j'ai... Demande à ton frère de venir, dépêche-toi, putain. S'il fait froid, là, vous y foutez le feu, puis vous vous chauffez les mains, là. Mais non, ça va, je sais bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut que je foute le feu et que je me réchauffe les mains. Eh non, c'est ton frère, quel déconneur, non, dis-lui de se pointer, qu'il se magne, et j'ai pas que ça à foutre. Et vous pouvez pas venir, parce que bon, j'ai... Oh, non. Ah, le pauvre, bien joué, hein, pas mal. Putain, j'y crois pas, il a raccroché. Pas mal, nanar. On rappelle ? Appelons ce monsieur, là. Le même, ouais, on lui dit que c'est un canular, quand même. Mais non, tu lui dis rien, tu lui dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Tu lui dis, on a été coupé. Ah là là. À mon avis, il a été prévenir, quand même. Ouais, c'est plein en charon. Oui, c'est toujours la même personne. Ouais. On a été coupé, alors je sais pas si... Bah, on a été coupé parce que j'ai raccroché, parce que je veux pas passer à une autre téléphone. Vous appelez Petit, c'est ça ? Oui. Bernard ? Oui. Vous avez pris une P4, vous êtes à Saint-Rençalé en panne. Oui. Et bah voilà, qu'est-ce que je fais ? J'ai eu un accident, en plus, j'ai un peu raccroché, quoi. Et vous voulez que j'appelle le Père Noël, ou quoi ? Bah, non. Vous voulez pas me dire le numéro de la P4, et je sais même pas si vous existez ? Bah, vous voulez pas venir me donner un coup de main ? Hein ? Vous voulez pas venir me donner un coup de main ? Bah non, parce que j'ai que dommage. J'en ai une, j'ai un stylo, puis l'autre le téléphone. Donc le temps que je téléphone en B3, ça va se vous existez ? Bon. Déjà ? Demande-lui qu'il téléphone à Europe Assistance. Oui, Europe Assistance. Et vous voulez pas venir passer voir, là ? Bah, ça sera fait. On a à combien de kilomètres, là ? On est loin ? Ah non, si vous partez maintenant, vous êtes là non pas longtemps. Bon, bon, voilà. C'est pas... C'est pas... Dis-lui qu'on va pousser la voiture, et puis on arrive. Voilà, puis vous passez me voir, là, puis je vous parlerai... Ou alors, on peut appeler mon commandant du messe, je suis du messe, moi. Non, mais... Est-ce que... Vous avez du café ? Bah, il n'y a pas de problème, il faut amener le sucre, puis je fais le café. J'ai mon camping-garde, j'ai le café, là. Tu me mets le sucre ? Ouais. Mais c'est qui qui est au téléphone, là ? Bah, il n'y a qu'à venir me voir au poste, et puis vous verrez qui c'est. Non, pour ça, peut-être qu'on se connaît, je ne sais pas. Bah, sûrement, même. Puis on se connaîtra, comme ça, pas de problème. C'est Francis ? Hein ? C'est Francis ? Ah, non. Bon, bah, dépêche-toi avant. Hé, Bénard, Bernard, viens pousser la voiture. Bon, allez, à quoi, il y a 500 bornes à pousser, là. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, en avant. Allez, salut. Pousse, hein, mais pousse, Bénard. Ah, c'était bien. Ah, je n'y crois pas. C'était court, c'était pas trop violent, et c'était drôle. Ah, mais il faut le rappeler quand même pour les dire. Ah, l'armée, c'est sérieux, il ne faut rien dire. Ah, si, si, si. Tu vas les rappeler aux rentaines, tu vas leur dire. Ok, ça marche. En tout cas, c'était bien, Bernard. Ah, tu m'étonnes. Ah, là, 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 là. Dis, Max, pour le risque, il n'y a pas un moyen d'avoir un petit CD ? Oui, on va te filer une compile cybertrans. Ah, c'est d'enfer. Ok, ça marche, Florent, tu lui offres ? Oui. Il était drôle ? Il était drôle, ça. Ah, c'était drôle, on est pissé de l'air, on est mort de rire. Allez, on t'embrasse Bonnebourg, Bernard. Hein, Bernard, qu'est-ce que tu veux encore, toi ? Donc, je t'explique, j'ai rappelé l'armée. Oui, le canular. Exactement, j'ai rappelé le gars, bon, je lui ai expliqué et tout, bon, il ne croyait pas. Mais c'était fun. Il ne l'a pas cru. Oui. Alors, je lui ai dit, écoute, j'enregistrais la cassette, tu vas t'entendre dessus, je vais te l'envoyer et tout. Il fait, alors, qu'est-ce que j'ai gagné comme cadeau ? Je lui ai dit, malheureusement, rien, j'étais emmerdé. Alors, il était tellement déçu, il fait, ouais, mais écoute, tu ne veux pas rappeler Fun Radio, parce que moi, je ne peux pas les appeler de la caserne et tout, on n'a pas le droit de sortir et tout. Alors, il va falloir qu'il chante quelque chose. Ah, bah, une petite Marseillaise, parce qu'à Draguignan, je vais te dire, tous les matins, on nous faisait chanter à 7h du matin sur la place des drapeaux. Donc, je pense que l'adjudant avait essayé de la chanter. Ouais, alors ça, on va lui faire chanter le gendarme à Saint-Trompé, le gendarme, hein. On va lui faire chanter le truc. Ça va être très bien, c'est impeccable, allez, on y va. On appelle l'adjudant, alors. Il n'y a rien au début. Ouais. Bonjour, N, c'est-à-dire ? Oui, je vous appelais, bonjour. On a eu tout à l'heure appel à un petit jeune, là, qui a fait une plaisanterie, c'est exact. Ouais. Un certain Bernard, est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Bernard. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est un jeune homme que nous recherchons, qui est connu des services de police, et on va savoir un petit peu plus sur cette histoire. Bah, c'est bien, mais il faut appeler un feu de radio, non ? Pardon ? Il faut appeler un feu de radio, pareil qu'il a appelé le feu de radio. Ouais, donc, enfin, c'est déjà ce qu'il est en train de faire depuis deux mois. Il fait croire qu'il fait des canulars, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a été recherché par la police. Ouais, et tu souviens que je vous dise le plus ? Bah, qu'est-ce qu'il a dit ? Qui c'est déjà au bout du fil, là ? Le commissaire Mouzou, de la commissariat d'Apaché. Ouais. Bah, écoutez, quand vous le prendrez, vous lui demandez ce qu'il a dit, hein ? Ah ouais, mais moi, je peux pas joindre ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous aurait dit ? Non, mais là, j'y crois autant que tout à l'heure, là. Bah non ? J'y crois autant que tout à l'heure, là. C'est le commissaire Mouzou, le commissariat d'Apaché. Ouais. Répondez ? Ouais. Non, mais là, j'y crois autant que tout à l'heure, le coup de la P4, là. Ah, vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous êtes fût-fût ? Ouais, ouais. C'est Fun Radio à l'appareil, mon grand. Ouais. Il nous croit pas, hein ? Si, mon adjudant. Tu nous crois que c'est Fun Radio ou pas ? Bah... Il a du mal, hein ? Bon, pas bon, non. Alors, c'était une petite plaisanterie d'un ancien de vos élèves, notre ami Bernard, qui a voulu faire une blague. Ouais. Aïe, 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 mais ça n'a pas marché, on l'a tout de suite vu, hein ? On a compris tout de suite dans le ton de votre voix que vous aviez compris que c'était quelque chose de bizarre, hein ? Bah, de toute façon, la P4, ça peut pas, hein ? Bah non, ça peut pas, et ça, vous l'aviez compris dès le début. Ça peut pas, parce qu'elles sont cadenasées, le portail était fermé, et en plus, on met pas de l'essence, on met du gasoil. Bah oui, il arrive à un pauvre nanar. Ça t'a servi à quoi d'avoir fait dix mois, d'aller à perdre, t'as perdu dix mois de ta vie, et en plus, ça t'a appris à rien ? Mais j'ai pas fait dix mois. T'as fait combien ? J'ai fait un mois de 19 jours, j'ai été réformé. J'ai fait zéro ce jour, moi. J'étais plus intelligent que toi. Moi aussi ? Ils ont pas voulu me garder, non ? Alors, Bernard, il paraît que tu voulais qu'on te rappelle pour t'offrir des cadeaux ? Eh bah oui ! Eh bah alors, on va lui offrir des cadeaux ! Eh bah oui ! N'est-ce pas, là, dis donc ? Mais il faut qu'il le gagne, le cadeau, alors. Bah il va falloir qu'il chante ! Et s'il va falloir chanter ? Bah euh, vous allez me chanter, vous allez... Louis de Funès, ça vous dit quelque chose ? Euh, je sais pas, je n'ai pas entendu comment chanter, en fait. C'est pas non, mais pas un chanteur, mais Louis de Funès, donc vous connaissez, c'est un acteur de cinéma, hein ? Euh, gendarme à Saint-Tropez, ça vous dit quelque chose ? Ouais. D'accord, ok. Et si je vous dis la marche des gendarmes ? Est-ce que vous savez siffler ? Euh, ouais, je suis sifflé, ouais. C'est vrai que ça va être dur, mais bon ? Alors, essayons. Bon, voyons voir si vous seriez capables de reproduire le même son que celui-ci. À vous ? Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Ah, mais je suis là, c'est pas très bien. On recommence. À vous ? Non, c'est pas bon. On recommence. Ouais, non, mais j'ai la crèche, là, c'est bon. À vous, sergent. Eh, j'ai trouvé quelqu'un aussi patient que moi, c'est bon. Alors, allez-y. Ah, mais j'ai la crèche, je ne veux pas, je n'ai pas eu à ça. Mag, j'ai une idée ? Oui. Il faut lui faire chanter un marseillais. Non, 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 il faut qu'il chante ça. S'il n'est pas capable de siffler, comment veux-tu qu'il chante ? Je ne peux pas vous bliquer. À vous ? Ah oui, sergent ! Ah oui ! Ah oui ! C'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein. Si je dure encore une heure, c'est bon, là. Mais là, bravo, hein. Bravo. Donc, on va vous offrir un pins et puis une photo de l'animateur ? Ouais. Hein ? On est content ? Ah oui, mais si en plus, la photo peut être dédicacée, là, mais pour quelqu'un, là. Ouais, bien sûr. On va la dédicacer. Pour qui, ça serait ? Donne le prénom. Oh, le prénom. Ben, Sonia. Sonia. Ben, bien entendu. Quoi, est-ce que j'ai mes gros bisous ? Je t'aime, j'ai envie de toi, des trucs comme ça ? Euh, peut-être pas trop, con. Ah ? On va attendre qu'elle arrive à 14 ans, ou moins, là. Non, non, quel âge a-t-elle ? 13 ans ? Ouais, 13 et demi, ouais. Ah, oui, non, on va attendre jusqu'à 14, hein. Ouais, c'est ça. Ah, oui, jusqu'à 13, c'est je t'aime, 15, c'est je baise, machin. Ouais. Là, on a quand même craché de dos, on n'est pas des petits vicieux. Il n'y a pas de problème, sergent, à vous offrir des cadeaux. Une dernière, quand même, avant de se quitter ? Tout ça... Je vais chanter avec vous. On y va. Un, deux, trois. C'est bien. Ah, il est dans le fer, là, j'ai dans. Repos, sergent. Bonsoir. Ils vont s'éclater demain, ils vont s'éclater à Chabon. Bonsoir, commissaire, et bonsoir, Bernard. Salut, salut, Max, merci pour lui. Et l'amiral, là, il ne va pas quitter, on va prendre son adresse, hein. D'accord ? Salut, mon lieutenant. Alors, Carole de Clermont-Ferrand, ça va, Carole ? Oui, Max. Où est-ce qu'on s'est déjà entendue ? Je ne sais pas. Ah, si la voix me dit quelque chose, une voix d'enfant comme ça. D'enfant. Ah, ben, tu as une voix un petit peu jeune, gamine, c'est merveilleux, ça, c'est beau. Ça fait toute innocente. Oui, peut-être, je ne sais pas, je ne m'entends pas. On dirait une petite vierge. On dirait. Oh là là, quelle voix ! Ça m'excite grave. Ça t'excite ? Oh là là, ça m'excite, ça m'excite, c'est mental, quoi. Ça me fait tourner la tête, j'ai tendance dans ces cas-là à monter le son dans mon casque. C'est vrai ? Oh là là, là là ! Oh, Carole. Oui, Max. J'ai envie de te faire plaisir. C'est vrai ? Ouais, j'ai envie de t'emmener quelque part. Dans ton jardin secret ? Carole. Oui. Il y a si longtemps que j'attendais le moment de trouver la personne à qui j'aimerais refaire repénétrer ce jardin secret. Le portail commençait à rouiller. Pendant l'été, j'avais même perdu le trousseau où se trouvait la clé. Ça y est, je l'ai retrouvé, Carole. Et ce soir, grâce à toi, nous allons pouvoir de nouveau repénétrer dans ce jardin secret. Tu connais le rituel de ce jardin, Carole ? Non, pas vraiment. Tu n'en as jamais entendu parler ? Oui, j'en ai entendu parler uniquement, mais je n'ai jamais entendu. Il va falloir te laisser guider par le son de ma voix. Il va falloir boire les paroles et exécuter tout ce que je te dirai. Oui. Car de toute façon, tu seras... En sorceler. Carole, ce voyage va être merveilleux. Nous allons dans quelques instants nous approcher du portail de ce jardin secret. A l'intérieur de la serrure, j'y pénètrerai la clé. De tour vers la droite, pour ouvrir ce portail, celui-ci s'ouvrira automatiquement. Nous pénètrerons à l'intérieur dans la grande allée de ce jardin secret que nous n'avons encore jamais vu. Toi qui nous écoutes cette nuit, Carole, pour avoir les images que je lui donnerai par intermédiaire de la pensée, toi, tu pourras seulement fermer les yeux et imaginer ce que moi et Carole nous verrons. Grâce à l'imagination, Carole, je te demande de prendre ma main. Oui. Nous allons nous diriger vers ce portail qui tu as juste en face de toi. Est-ce que tu le vois ? Je le vois. Et là, nous y approchons. Ne nous a pas pressés. Tu as les mains mouettes, Carole. Oui. Tu es excitée. Oui. Carole. J'ai peur. Laisse-toi guider. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de ce portail. D'un couleur bleu roi. Nous approchons et nous marchons. Ça y est, nous arrivons aux côtés du portail. Je prends la clé qu'il y a dans ma poche. Une clé en or massif. Je la fais pénétrer dans la serrure de ce portail. Je tourne une première fois à droite. Puis une deuxième. Je retire la clé de la serrure. Et comme par enchantement, le portail s'ouvre d'une manière magistrale. Il s'ouvre. Regarde comme c'est beau. Il est évident que cela pourrait se passer de commentaire si nous n'étions que tous les deux. Mais bien entendu, nous avons besoin de expliquer aux gens qui nous écoutent cette nuit ce que tu vas pouvoir voir maintenant. Regarde bien cette grande allée. Nous allons pénétrer dessus. Nous allons marcher comme si tu marchais sur des oeufs. Carole. Oui. Suis-moi. Je te suis. Marche. Voilà. Tranquille. Marche. Tu es bien. Je suis bien. Voilà. Regarde l'oiseau qui vole au-dessus de ta tête. Ah oui. Un oiseau d'un bleu turquoise, d'un jaune et d'un fuchsia. Toutes ces couleurs jamais vues encore dans n'importe quelle de ces forêts amazoniennes ou tropicales. Ils existent ici, dans le jardin secret du Star System. Voilà, ça y est. Il va venir comme la tradition le veut se poser sur ton épaule. Laisse-le. Voilà, il se pose. Oui. Regarde-le comme il est bien. Il sent la tranquillité de ton esprit, l'aisance de tes pas, la sincérité de tes gestes. Caresse-le. Je le caresse, mec. Je le caresse. Voilà. Comme ça. Doucement. Voilà. Tu peux dans l'allée. Le voici reparti. Il reprend son envol. Direction l'arbre que tu vois sur ta gauche. Oui. Cet arbre extraordinaire. Celui qui donne des pêches roses. Avec des feuilles maudres. Et un tronc bleu. Des images extraordinaires. C'est beau. Direction le puits. Direction le puits. gorgé d'eau. C'est beau. Il y en a une en fermant les yeux et à chaque fois que celle-ci viendra toucher le fond du puits, tu fermeras les yeux et tu exécuteras dans ta tête un souhait. Tu en as trois à pouvoir exécuter. Carole, c'est à toi, vas-y. Vas-y, approche. J'approche. Vas-y, lance la première clé. Ça y est. Ferme les yeux et fais un vœu. C'est chose faite. Ça y est. Prends la deuxième clé dans tes mains. Oui, je l'ai. Vas-y, jette-la. Ça y est. Ferme les yeux. Oui. Fais ton deuxième vœu. Ça y est. La troisième clé. Prends-la dans tes mains. Je l'ai. Jette-la. Voilà. Ferme les yeux et fais un vœu. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Je te demande de revenir vers moi maintenant, Carole. Oui. Sois tranquille. Merci pour ton sourire. Tu as un visage si délicat et si beau. Carole. Oui. Le moment est venu pour toi de décoller. Tu vas pouvoir voler. Mmh. Et pouvoir regarder la ville la nuit. Ce pays, cette terre, cette planète qui est la nôtre. Tu vas pouvoir regarder de haut tous ceux qui nous écoutent. Bordus à mes lèvres. Oui. Et qui souhaiteraient un jour être à ta place. Oui. Carole. Mmh. Ça y est. Nous commençons à décoller. Tes pieds ne touchent plus de terre. Nous sommes surélevés de quelques centimètres, quelques mètres. Fais attention, la pression va être forte. Regarde comme on est bien. Oui. Voilà. Comme ça. Nous avons déjà dépassé le premier banc de nuages. Toi qui nous écoutes, cette nuit, nous sommes juste au-dessus de toi. Et nous t'observons avec Carole. Regarde-les comme ils sont petits. Oui, ils sont tout petits. Continues à garder ma main serrée, tout contre la tienne. Oui. Sinon, tu risques de perdre le contrôle et de retomber sur terre. Mmh. Continue. Voilà. Carole. Oui. Je vais être obligé de te laisser quelques instants te léser. Je vais laisser. Pour que tu puisses toi-même voguer. Oui. Et voler comme tu le désires. Mmh. Carole, lâche ma main. Oui. Voilà. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'observe de loin. Ne t'inquiète pas. Je suis toujours derrière toi. À toi de nous raconter ce que tu vois de loin. Je suis dans les nuages. Je vous aperçois tous. Tout petit. Je vois des formes. Oui. 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 Les couleurs. Qui deviennent de moins en moins nettes. J'ai peur. N'ai pas peur. N'ai pas peur. Je suis là, derrière. J'observe. J'observe tout ce que tu vois. Je mémorise toutes tes pensées. Continue, Carole. Encore quelques instants, je vais revenir à toi. Te reprendre la main, te réatterrir et ressortir de ce jardin secret. Mmh. Tu entends le bruit de l'eau ? Oui. C'est celui du pluie. Te souviens-tu ? Oui. Tes voeux sont en train de se réaliser un à un. Tout d'abord, le premier. Mmh. Le deuxième se confirme également. Le troisième aussi. Tu entends ces oiseaux. Ils sont en bas. Ils nous réclament. Ils ont besoin de toi et moi, Carole. Je te demande de revenir à moi. Je reviens. Je reviens. Approche. J'arrive. Approche. J'arrive. Encore. Là, je suis tout près. Voilà, ça y est. Prends ma marche. Oui. Voilà. Allez, viens, nous repartons. Oui. Regarde-les comme ils sont petits. Tout petits. Allez, continue. Nous allons recommencer à descendre. Par palier, nous allons continuer à planer. Oui, tout doucement. Continue à suivre la cadence et la musique. Oui. Voilà. Nous descendons. Nous descendons. Nous descendons encore. Encore. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres du sol. Mètre. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Un. Deux. Un. Un. Ça y est, nous retouchons le sol. Oui. Nous allons pas tarder. Tu entends, c'est pas ? Oui. Bien. On a essayé de te faire comprendre qu'il est temps pour toi de regagner la sortie. Oui. Soulez pas que tu vas te dévoiler exécuté à la même cadence que la musique. Carole. Oui. Je te voulais de te lâcher la main. C'est vrai ? N'oublie jamais mon visage. C'est vrai. Car je n'oublierai jamais le tien. Carole. Oui. Marche. Ne te retourne surtout pas. Non. Vas-y, marche. Je m'envie. Je marche. Je ne me retourne pas. Je marche. Il ne faut surtout pas te retourner, sinon tout sera annulé. Oui. J'avance. Dans mon esprit est gravé à jamais ton visage. La couleur de tes yeux. Tes lèvres et tes sourcils. Tes cheveux. La couleur de tes yeux. Compotinés. Et tes dents. Si pulpeuses et si blanches. Comme de la noix de coco. Marche, Carole. Oui, je m'envoie. Marche. Tu n'es plus qu'à quelques mètres de... Ce grand portail. Le roi. Je le vois. Tu le vois ? Oui. Marche en sa direction. Il ne te retourne surtout pas. Allez, marche. Il ne parle plus maintenant. Laisse-toi guider par le son de ma voix. Marche, Carole. Marche. 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 Te voilà arrivée, Carole. Oui. Carole, ne te retourne pas. Avant que le portail se referme derrière toi, je tenais à te dire une dernière chose. Carole. Oui. Où que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu penses, Carole. Oui. Tu seras toujours derrière toi. C'est vrai. Le portail se referme, Carole. Kiki donc avec Stéphane, 18 ans de Villeurbanne. Stéphane, bonsoir et merci d'être avec nous. Salut Max. Ça va bien ? Très bien. Oui. Nous avons Françoise qui, bien sûr, va également participer. Françoise de la Courneuve qui va participer à ce Kiki donc. Bonsoir Françoise. Bonsoir Mathieu. Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors en deux mots, Françoise, je t'explique et Stéphane, je t'explique pourquoi Françoise est avec nous. Kiki donc, on va faire à ta grand-mère Monique, qui n'a pas 67, comme on l'a dit, mais 71. Qui habite à peu près à une centaine de kilomètres de Lyon. Elle est assez dragueuse, divorcée de cinq enfants. Elle adore la série Amour, Gloire et Beauté. Oui, exactement. Et c'est pour ça que Françoise va intervenir puisqu'on risque de lui passer une spécialiste qui va lui poser des questions sur justement cette série. Et c'est pour ça que Françoise va préparer deux, trois questions. On verra ça, oui. Et nous avons également appris qu'elle était super jeune dans sa tête, qu'elle aimait les blacks à ses cochons, etc. Elle aime bien l'humour et le sport aussi. D'accord. Alors, on y va. C'est parti. Nous allons appeler sans plus tarder ta grand-mère Monique. Pour le moment, Françoise, on te met en attente. Et dès qu'on a besoin de toi, on te fait intervenir. On profite pour mettre Stéphane également en attente. Comme ça, ça va aller encore plus vite. Et attention, ça sonne. Chez Monique, on met la musique. Allô ? Allô, bonjour. Allô ? Allô. Est-ce que c'est possible de discuter avec Monique ? Oui, qu'est-ce que vous ? Oui, bonjour. Vous êtes en direct de la radio. Vous êtes en direct sur Radio 2. Francis de Radio 2. Bonjour, comment ça va ? Ça va pas mal. Le mot de passe. Et vous ? Comment allez-vous ? Ça, je vous répondrai une fois que vous m'aurez répondu. Le mot de passe. Le mot de passe ? Qu'est-ce que vous voulez ? Donnez-moi le mot de passe pour pouvoir participer à cette émission. Est-ce qu'il faut que je vous dise une histoire ? Non, oui, racontez-moi une blague, oui ! Une blague ? Allez-y. Vraiment ? Oui. Une très comment ? Une très salace, comme Monique, deux qui la tiennent, trois, vous savez ce que je dis. Attention, on y va, Monique. Dites-moi, c'est une devinette, vous la voulez ? Oui, je la veux. Donne-moi. Alors, pourquoi la ménopause n'existe-t-elle pas chez les hommes ? Je ne sais pas, hein ? Il reste coincé à l'adolescence. Alors là, pour l'instant, malheureusement, le public siffle un peu le mot de passe. Vous savez, il s'agit de raconter une petite blague. Et là, malheureusement, vous ne nous avez pas fait rire, Monique. Deuxième essai. Ah ben si, moi j'ai bien rire. Oui, mais enfin, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que vous n'êtes pas là pour essayer de vous convaincre que vous êtes drôles. Mais nous, nous convaincre. Alors, vous voulez une autre histoire ? Allez-y, allez-y. Allez-y. Deuxième possibilité d'une autre blague. Alors, une maman grande, son fils, qu'elle vient de surprendre en train de regarder par le trou de la serrure de la chambre de la bonne. Tu n'as pas honte ? Je ne veux pas que tu recommences. Tu as compris que c'est la bonne dans sa chambre, ne te regarde pas. Mais maman, ce n'est pas la bonne qui m'intéresse. C'est ce que c'est papa. Ah, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Attention, on peut le dire, vous avez réussi. Bravo ! Oui ! Ok, très bien. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de sexe ensemble, Monique. Ben voyons. Ça va vous rappeler des bons vieux souvenirs ? Car j'ai cru, oui dire, pas votre petit-fils, car c'est lui qui vous a sélectionné. Stéphane, bien sûr que vous avez cinq enfants. Oh ben non, j'en ai bien un, quatre. Vous êtes propriétaire de cinq, quatre enfants, vous êtes divorcée. Oui. D'accord. Et vous appréciez, alors vous avez gagné des cadeaux probablement. Je ne sais pas. D'accord. C'est mon cas de m'idée. Eh ben écoutez, je vais vous le dire, bien sûr, grâce à Radio 2, bien entendu, Francis, votre anniversaire, vous nous écoutez un petit peu quand même, de temps en temps, vous écoutez Radio 2 ? Ben bien sûr. À quel moment, à quelle heure de programme que vous écoutez ? Ben écoutez, ça varie selon le temps qu'il fait dehors. Alors par exemple, avec le temps qu'on a eu aujourd'hui, qu'est-ce que... Ben aujourd'hui, je n'ai pas écouté parce que j'étais dans mon jardin. Parce qu'il faisait beau, donc comme il fait beau, on écoute... J'ai mangé des fraises, j'ai ramassé des fraises. Alors comme il fait beau, on n'écoute pas la radio, bien sûr, vous avez ramassé des fraises. Les fraises, elles n'attendent pas. Elle est bonne, ta fraise ? Ah, délicieuse. Elle est délicieuse, ta fraise. C'est bon aujourd'hui. C'est vrai ? Eh ben dis donc. Et on se les quoi ? On se les injecte en une soirée ? Ben j'en ai mangé un kilo à quatre heures. Eh ben dis donc alors. C'est bon ça pour le ventre, hein ? Mais c'est ça ? On va être gonflé après. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, le public ? Dis quoi ? Caca mou ! Caca mou après, on dit ? Caca de vous aussi. Caca de vous. Eh ben écoutez, on blague nous aussi. Alors attention. Vous allez peut-être, grâce à votre petit-fils Stéphane Monique, repartir avec un voyage. Ça. Un. Alors. Ça vous fait un peu kiffer ? Un. J'écoute. Pour ça, bien entendu, il va falloir répondre à deux, trois questions. Mon Dieu. Avec, pour commencer, bien entendu, une série qui, par exemple, vous tient à cœur, c'est Amour, Gloire et Beauté. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Pourquoi qu'il me tient à cœur ? Apparemment, vous êtes une fan de série et particulièrement celle d'Amour, Gloire et Beauté. Peut-être. Comment ça peut-être ? Peut-être, oui. C'est votre petit-fils Stéphane qui nous a mis ça sur sa carte postale avec un gros cochon tout nu. C'est le coca. Alors, attention pour ça, nous avons une de nos spécialistes de Radio 2 qui est au téléphone avec nous, Françoise de Radio 2. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Françoise que vous retrouvez tous les matins vers 13-14h pour le spécial Série Télé qui nous a d'ailleurs préparé un cococtage des meilleures séries à commencer par Amour, Gloire et Beauté, qu'on retrouvera bien sûr dès le début de la semaine, samedi et dimanche inclus. Alors, attention, petite question pour vous, Monique, posée par Françoise sur Amour, Gloire et Beauté. On vous écoute, Françoise. Et attention, soyez attentive, Monique. Oui. Monique, est-ce que vous pensez que le fils de Rick est son fils ou celui-là de Raymond ? D'après vous, c'est une bonne réponse, alors on dit que c'est une bonne réponse, Françoise ? C'est une bonne réponse. Bonjour, monique. Allo, met le feu, Monique. Pardon, Monique ? Pardon ? Vous me dites quoi ? Je dis, est-ce que ce sera vrai ce que j'ai dit ? Vous savez d'avance qu'elle aura un petit noir ? Exactement, bien sûr. Exactement, oui. Ah d'accord. Nous sommes en contact direct avec la production d'Amour, Gloire et Dévalisé. Amour, Gloire et Beauté. Bien entendu, est-ce qu'il y a une deuxième question qu'on pourrait poser éventuellement à notre amie Monique concernant la série, Françoise ? Alors, d'après vous, Monique, est-ce que vous pensez que Brooke va se remettre avec Eric Forrester ? Eric ? Oui, Eric, le père. Je n'ai pas l'impression. C'est une réponse fausse. Oh ! Et comment ça se fait ? C'était quoi la bonne réponse, Françoise ? C'est que Brooke va se remettre avec Eric à cause de son fils. Et qui est mariée avec Ambre. Eh oui ! Vous le saviez, Monique ? Je ne peux pas deviner. Vous ne pouvez pas deviner, vous passez votre temps à rien foutre sur la télé. On ne peut pas deviner la suite ! Vous plaisantez ou quoi ? Vous n'avez que ça à foutre ? Après toute la journée, vous pouvez très bien cogiter au lieu de faire des mots croisés. Je ne peux pas deviner la suite ? Non, mais vous pourriez imaginer quand même, Merle. Certaines choses, oui. Vous faites quoi de la journée, Monique ? Après les séries télé, à partir de midi, vous faites quoi ? Vous pourrez très bien faire comme Françoise. Je mange des fraises. Oui, mais enfin, quand même, on ne mange pas un kilo de fraises en une journée complète. Aussi, tous les jours. Ben, attendez, il suffirait d'enregistrer sur un magnétoscope ou sur un magnétophone le feuilleton. Et après, vous faites comme Françoise, vous le regardez deux, trois, quatre fois pour essayer de décoder. Oui, mais c'est le mot d'un. Vous êtes pour décodage, vous déconez. C'est ce qui va se passer. Oui, mais justement, essayez de deviner. Je ne suis pas médium. Non, mais vous pourriez essayer d'avoir de l'imagination. J'en ai. Et alors, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui risque d'arriver dans cette série ? Plain de choses. À savoir ? Moi, je pensais que Brooke se mettrait avec Ridge. Françoise ? Euh, ça se pourrait, mais ce n'est pas sûr. Donc, c'est une bonne réponse, ça aussi. C'est bon, je préférerais qu'elle se mette avec Ridge qu'avec Eric. Maintenant. Ça, c'est un peu vos problèmes, d'ailleurs. On pourrait faire un petit débat plus tard dans la soirée sur Radio 2, sur Amour, Gloire et Beauté. Mais bien sûr. Encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Là, n'est pas la conjonction, bien sûr. C'est un peu chaud, ça peut devenir un petit peu violent. On n'a pas trop envie de parler de sexe et tout ça, c'est pas trop le genre de la maison. C'est ça. Françoise, est-ce qu'éventuellement, ce soir, nous faisons un petit kiki donc avec un spécial Amour, Gloire et Beauté. Donc, pour l'instant, malheureusement, Monique, vous ne gagnez pas ce voyage. Bah voyons. Mais vous, bah voyons, bah raison, eh oh, eh oh. Il faut le mériter quand même, alors. Eh oh, eh oh. On se prend pour qui, dis donc, Monique ? Posez-moi une autre question. Eh oh, Cam Dinton, là, on se croit où, là ? On n'est pas dans les années 50, hein ? Hein ? Cam, t'as joué, Minette ? Alors, dernière question, Françoise, notre spécialiste d'Amour, Gloire et Beauté. Alors, d'après vous, Monique, est-ce que vous pensez que Taylor, Taylor arrivera à garder Rich grâce au bébé qu'apporte ? Je pense pas. Est-ce que vous pensez qu'elle va retourner avec le médecin ? Je pense qu'elle va être trop attirée par lui, elle ne va pas pouvoir résister longtemps. A mon avis. C'est une bonne réponse. Ah, bravo ! Oui, 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 oui ! Oh, c'est bon, ça. Alors, tuning, Monique, là, franchement, vous nous surprenez. Vous êtes toujours en direct sur Radio 2. Vous voyez, même si je n'enregistre pas, vous voyez, un peu, hein ? Allez, Françoise. Oui ? Une question, si c'est possible, une dernière, mais très difficile. on peut pas répondre très difficile après vous monique est ce qu'ils étaient là c'est une question assez difficile étant donné qu'ils aiment le même homme est ce que vous pensez que il pourrait être est ce que vous pensez qu'il pourrait venir les pieds est ce que vous pensez que brooke et taylor comme ils sont comme ils ont été mariés avec le même homme est ce que vous pouvez est ce que vous pensez que brooke et taylor risquent de venir lesbiennes à cause de riche je pense pas du tout pas du tout eh ben non eh ben vous avez tort en tout cas grâce à cette gestion piège malheureusement monique le voyage vous passe sur le nez on va quoi bon voyons dis donc on se calme un peu là on est contentes et ben dis donc on est quand même contente d'avoir participé quand même à l'émission et gagné quoi rien tiens un petit cd rien du tout un petit 42 ouais vous allez bien faire un petit geste alors bien sûr qu'on vous aime bien monique bien sûr on va vous faire un petit geste bien sûr alors un petit signe de la main au revoir monique non je plaisante bien sûr c'était pour déciner est-ce que le public accepte qu'on offre un cd à monique monique grâce à radio 2 vous gagnez la compilé des plus grands tubes de radio 2 ok au nombre de deux d'ailleurs avec la capella et l'instauré 1 quant à stéphane votre petit-fils il ne repartira parler ma vie dont lui offrira dans quelques instants des cadeaux on aura l'occasion de lui annoncer merci françoise on vous retrouve demain pour un spécial amour gloire et beauté à midi ok et puis sur radio 2 bien sûr merci françoise et merci à monique d'avoir participé ok et une prochaine fois on vous embrasse bisous une petite blague pour nous quitter peut-être monique peut-être déterminer un peu de blague dont un petit catalogue minable donc deux blagues dans votre catalogue et en plus dans une pas drôle c'est tout va falloir renouveler on vous embrasse merci ne quittez pas très sympathique maxime est avec de 24 ans de paris bonsoir maxime bonsoir max ça va rigore et bonsoir grèche cao bonsoir sinon alors moi je voulais parler en fait parce que je m'intéresse depuis pas mal d'années en fait au phénomène ovni donc j'ai lu pas mal d'ouvrages sur l'ufologie et tout ça et j'ai lu dans plusieurs ouvrages qu'il y avait une hypothèse bon qui était peut-être jusqu'au boutiste mais comme quoi le chénon manquant donc dans l'évolution de l'homme alors là peut-être que l'or et grèche quand parleront mieux que moi aurait une hypothèse extraterrestre c'est à dire que le il y aurait une intervention extraterrestre donc d'être venu d'autres planètes et tout ça je sais pas mais apparemment c'est ce que j'ai lu quoi comme quoi il y aurait pu avoir une intervention extraterrestre sur l'évolution de l'homme pour qu'on arrive donc je voulais savoir ce qu'ils en pensent c'est une hypothèse acceptable ou complètement rejoint qu'on peut totalement rejeter quoi en science on peut pas a priori rejeter une hypothèse parce qu'elle ne paraît pas assimilable comme ça à première vue il est vrai il est vrai quand même que l'hypothèse d'une manipulation entre guillemets génétique qui aurait une origine extraterrestre est un petit peu difficile pour l'instant à étayer d'un point de vue scientifique c'est dire qu'on a aucune preuve selon laquelle notre évolution qui commence il ya à peu près 80 millions d'années avec les lémuriens qui se qui se qui se précise il ya à peu près 5 6 millions d'années que donc on n'a aucune preuve que cette évolution là ait été soumise à un coup de pouce d'origine extraterrestre on a au contraire toutes les raisons de penser que l'évolution terrestre c'est à dire le biotope naturel a été suffisamment complexe pour produire par par complexité croissante justement pour produire la vie l'intelligence et l'homme donc pour l'instant en tout cas les scientifiques sont économes sur ce point pour l'instant on n'a aucune raison de supposer que la vie sur terre et donc la civilisation humaine soit le produit d'une d'une manipulation génétique d'origine extraterrestre oui enfin parce que c'est vrai qu'il ya pas mal de traces aussi qui remontent à on va dire des milliers d'années comme par exemple les pyramides la disposition qui rappelleraient la description de certaines étoiles où j'ai une certaine trace certain qu'on n'arrive pas à expliquer comment certaines pyramides aurait pu être oui voilà enfin il ya des pictogrammes dans certaines grottes qui rappellent enfin qui rappelle nos cosmonautes actuelles mais il y a aussi lignes de nascar qui font penser à des lignes d'atterrissage d'atterrissage pour on peut dire pour donner avec la chère que vous savez ça d'ailleurs dans le milieu scientifique va tout ça dont on parle des pyramides de la façon des choses qui sont qui restent un peu inexplicable comment on pouvait faire des choses pareilles en si peu de temps mais avec des disons que les des scientifiques se se diversifient d'une famille à une autre donc on a par exemple une famille des scientifiques qu'on appellera les archéologues qui s'intéressent aux marges de ces phénomènes et se poser question sur les origines effectivement de certains monuments par exemple comme les pyramides mais il y en a d'autres qui posent des tas de questions parce que dans leur bien par exemple on parle des de certaines formations mégalithiques par exemple on a un certain nombre de de sites justement sur ce dont tu parlais tout à l'heure c'est le les sites le stonehenge aussi oui stonehenge mais aussi les sites sud américains essentiellement c'est effectivement le on parle des andes on parle de nascar on parle d'un certain nombre de comme ça de de lieux mais aussi hyper boré etc il ya un certain nombre de légendes comme ça qui font apparaître l'idée que des interventions de civilisations beaucoup plus puissantes infiniment mieux organisée et probablement d'origine extraterrestre ont existé dans un passé lointain passé qui se serait situé entre moins 100 mille et peut-être moins un million à moins cinq millions d'années et qui aurait donc laissé des traces et que ces grands anciens auraient disparu alors en fait les scientifiques lorsqu'ils sont interrogés sur cet aspect là y compris d'ailleurs les archéologues ont tendance à dire oui mais si ces traces si une civilisation très puissante avait existé sur terre les traces qu'elle aurait laissé serait vraisemblablement beaucoup plus convergentes et beaucoup plus abondante en un certain sens il n'y a aucune raison pour qu'une civilisation importante qui reste atteint le stade numéro 2 le stade numéro 3 une civilisation donc qui aurait manipulé une énergie telle que elle pourrait construire effectivement des des monuments gigantesques et puis manipulé en quelque sorte des des énergies qui seraient suffisamment consistantes pour ensuite engendrer les technologies etc pourquoi est ce qu'elle n'aurait pas laissé de traces plus plus directe de son passage sur terre c'est là où il y a effectivement un vide dans la théorie la théorie se trouve confrontée à des des traces archéologiques et ces traces archéologiques on peut malgré tout les raccorder à des interventions de type tout à fait terrestre pour comprendre leur évolution il ya quelques mystères on ne comprend pas tout dans les pyramides on comprend pas tout peut-être dans un certain nombre d'autres monuments dans les principes de construction mais malgré tout on peut reconstituer 80 à 90 % de la trame et c'est déjà déjà beaucoup il est normal que au cours de par exemple 2500 à 3000 ans on ait perdu 10 à 15 % de l'information qui nous permettent de comprendre le secret fabrication par exemple des pyramides hormis cela on ne voit pas aujourd'hui et aucun des scientifiques effectivement qui qui a pu se pencher même d'une manière sérieuse sur le problème ne voit pas aujourd'hui de traces réelles d'une civilisation qui serait entre guillemets extraterrestre qui aurait laissé sur terre des signes suffisamment clairs de son passage pour qu'on puisse dire oui c'est probablement une civilisation extraterrestre qui a engendré tel ou tel objet de ce point de vue là malheureusement les scientifiques ne sont pas hostiles mais il leur manque tout simplement des évidences et des preuves matérielles un peu matériel on ne les a pas mais en même titre que bon moi j'ai vu la télé quand il parle des pyramides on n'arrive toujours pas non plus à expliquer comment on a pu construire deux choses aussi immenses avec des blocs de pierre les montées enfin j'ai regardé ça attentivement il n'y a pas très longtemps il n'a pas expliqué non plus comment tout ça a pu être fait installé monté avec que des gens avec une fin humainement et d'un temps aussi court c'est vrai c'est vrai ce que tu dis mais ça reste tout de même de la pierre oui que soit c'est vrai la sophistication c'est vrai des moyens qui ont permis d'assembler cette pyramide il n'en reste pas que le matériau lui-même renvoie à une image de la civilisation qui est primitive alors que si nous aujourd'hui nous sommes observés par des extraterrestres par exemple ils ne peuvent pas ne pas se dire c'est ces êtres c'est à dire nous les humains ont acquis une certaine maîtrise de l'énergie de la manipulation de l'environnement ils sont capables de transformer les matériaux enfin il suffit de se promener dans la défense pour se dire que là il ya une vraie maîtrise des matériaux de l'énergie et c'est donc la trace on va laisser de notre empreinte en fait de notre civilisation est une empreinte qui est réellement prégnante alors c'est pas le cas pour tous les témoignages si mystérieux soient-ils issus du passé mais tout à l'heure tu parlais de convergence et il est un domaine qui intéresse pas mal le milieu phologique justement c'est les similitudes entre les pyramides et le sphinx en égypte et le visage de mars et puis les structures pyramidales qui l'entourent sur mars quoi donc c'est une grosse question dans le milieu phologique mais c'est vrai qu'elle est posée quoi donc j'ai l'impression que les similitudes qu'on va trouver par exemple entre les pyramides sud américaines et les pyramides égyptiennes sont liées aux contraintes purement physique je dirais géométrique et physique qu'ont rencontré les constructeurs de l'époque parce qu'effectivement les constructeurs se sont trouvés en face d'un certain nombre de contraintes gravitationnelles notamment et puis de manipulation des matériaux de physique des solides et il a fallu effectivement trouver une réponse et prouver une réponse qui soit en un certain sens la plus économe possible conduit et là on trouve un autre phénomène qui est le théorème de la convergence des formes vers une forme définie qui est par exemple celle de la pyramide on sait que la pyramide a des propriétés très particulières en géométrie et ou en physique des solides et que c'est grâce à cela que effectivement elle a pu franchir les siècles alors on trouve évidemment à ce moment là une troublante ressemblance et pourtant elle s'explique par des principes de contraintes qu'on va qualifier effectivement de géométrique et de physique qui explique ce principe de construction là alors pour ce qui concerne effectivement le visage extraterrestre ça c'est une autre c'est une autre disons c'est une autre aventure parce que on va à partir par exemple de l'interprétation d'une certaine physique des sols trouver par exemple l'image d'un visage en fait on s'est rendu compte que lorsqu'on éclairait autrement le sol en question et bien on n'a plus du tout la même image donc l'image n'est pas stable en tant que telle et c'est pas comme si elle avait été produit par une civilisation elle a été produite par un phénomène naturel ce phénomène naturel engendre quelque chose qui peut être interprété par nous mais au fond c'est une interprétation très subjective 20 heures 2 heures 10 ans de radio libre c'est le méga best of avec max sur fan radio donia est avec donia 21 ans de toulon est avec nous donia bonsoir bon c'est max et doudou donc est avec nous ce soir et le remplacant de nebert qui n'a pas venu ce soir tu seras la seule à passer pour la voyance ta date de naissance s'il te plaît pour doudou d'accord doudou t'écoutes alors voilà j'aurais aimé savoir comment aller se dérouler ma vie sentimentale par la suite c'est pas mal ça la vingtaine ou deux t'as eu des problèmes malheureuse tu as été malheureuse oui bon il ya quelque chose là je vais voir les trois sphères top d'aube et c'est bon je sens des la pression je sens que ça peut être bon t'as été malheureuse toi c'est ça non pas du tout tu pourrais tu pleures là c'est ça non non tu as une fille malheureuse t'étais mes doudous je sens dans la pression l'atmosphère du de l'enfant gâté t'es pourri gâté toi non pas du tout aujourd'hui t'es pas très bien dans ta peau on va lancer les dés quand même lancement de dés le 2 et le 1 le toit c'est toi voyant ça on rigole pas dans l'assistance c'est toi voyant ça ça va arriver d'accord tu recherches l'homme de ta vie et l'homme il est là il est près de toi il travaille dans la metallurgie il travaille dans le fer d'accord ok j'écoute j'écoute il travaille dans le fer il travaille dans la mythologie il est il est au revoir de nuit non non l'homme de ta vie tu ne le connais pas encore tu veux voir son visage il est là il nous hante il est en toi et en moi il est en nous tous son prénom Philbert il a 34 ans il est déjà marié il a deux enfants ah merde alors il est à Dunkerque mais ils sont à présence je vais regarder encore avec les dés le doigt et le doigt 6 il va te chiffonner toi c'est pas moi qui parle c'est dans les dés d'accord Donia tout à fait bien sûr il va te chiffonner à moi il va te donner il va te donner ah bon c'est les chiffres toi et toi 6 d'accord je pense oui voilà il y a un amour très fort entre toi et lui et tu ne sais pas encore tu es heureuse maintenant je suis très heureuse oui par le delà des stratosphères ça va sacrifier pour toi je vais faire un sacrifice tu es prête ou pas ? attention dans quelques instants on va arriver t'inquiète pas Donia on en a pas deux secondes tu peux pas le... attrape là les lames attrape là derrière les lames voilà là mais soulève là là voilà voilà tu es là tu as la paix de la chambre tu as la paix de la chambre voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon t'inquiète c'est bon voilà le sacrifice ça y est c'est terminé ça n'a pas à comprendre c'est en quoi laisse moi le temps de m'installer on a déjà eu du mal on a vu couvrir derrière ça n'a pas été facile maintenant qu'elle est là le sacrifice va avoir lieu d'accord d'abord on va nettoyer on va nettoyer ton esprit d'accord moi j'ai pas ça on va nettoyer ton esprit ma petite Donia oui concentre toi bien je suis concentré Max je nettoie ton esprit pour les pouvoirs je nettoie ton esprit ton esprit est sale je suis en train de nettoyer tout ça c'est un sacré bordel ça va déjà beaucoup mieux tu crois ça y est ça commence à arriver maintenant on va pouvoir c'est bon je demande la musique s'il vous plaît s'il vous plaît au-delà de satisfaire s'il vous plaît s'il vous plaît je demande à toi Dieu te donner raison de vivre à Donia avant de se faire casser sacrifice pour toi Le sacrifice a bien eu lieu Tout va bien Te voilà C'est vrai qu'on ne vous l'a pas souhaité tout au long de cette émission Mais ce n'était pas le but C'était le but surtout de passer un grand moment Et j'espère que ça a été le cas On est reparti pour 10 ans, on a mis les compteurs à zéro On vous souhaite de joyeuses fêtes C'est vrai, c'est un petit peu passé Ça s'est peut-être fait ce soir, ça se fera demain Peut-être après-demain Il y en a pour qui ça ne se fera jamais D'autres ça s'est fait déjà depuis quelques jours Parce que des fois on le fête bien avant Noël En tous les cas, bonne fête, profitez-en bien Du best-of aussi De ce qui s'est fait cette année, l'année dernière Vont arriver tout au long de ces fêtes de Noël On se retrouve le 4 ou 5 janvier Le 5 Chez le compteur, chez Pouge Je me suis éclaté à faire ces 6 heures de Radio Libre Ça a été un grand moment de bonheur On en aura d'autres bien sûr On espère avoir vos réactions En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes à tous Manu et Fildar, à bientôt Ouais, enfin moi c'est Laurent Vas-y, pas de souci Fildar, excusez-moi J'étais le bon temps de 6 mois Pour moi tu n'existais pas C'est un privilège pour Manetil Bien sûr, Manu et Lolo Ainsi que Pauline Qu'on retrouvera toute l'équipe de la Radio Libre A partir du 5 janvier On vous souhaite de bonnes fêtes Bisous, ciao Esprit Fun 90 L'histoire d'une époque